Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité ? Mais il faut que les gens comprennent que la voie de la vérité, ceux-là qui suivent cette voie-là, sont protégés par Dieu. Et ceux qui sont en train de menacer, ceux qui veulent ma vie, ont déjà échoué depuis longtemps et ils ne réussiront pas. Parce que je serai là aujourd'hui et je serai là lundi avec vous. Et je serai là, je viendrai en forme, je viendrai en pleine santé. L'audience est ouverte, vous asseoir. Le ministère public contre M. C. C. Raphaël Ava, M. Alphamadou Baldé, M. Marcel Gilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrema Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chéryb Diabi. M. Paul Mansa Gilavogui, M. Le Parti Civil, M. Ouri Baylo Baye et plusieurs autres, la Fédération internationale des lignes de droits de l'homme FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OCDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. On continue ce matin avec toujours M. Moussa Dadis Kamara, travers son conseil maître Jean-Baptiste Abba. Toujours dans la continuité de la clôture des plaidoiries faites en faveur du président Moussa Dadis Kamara, je reviens encore ce matin pour terminer non pas avec la totalité de nos plaidoiries, mais terminer déjà avec la partie consacrée à la démonstration de ce que les chefs d'accusation articulés contre le président Moussa Dadis Kamara ne peuvent pas être constitués à son égard. Hier, M. le Président, j'étais avec le point 12 de l'ordonnance de renvoi sur toujours la complicité en ce qui concerne le rattachement du président Moussa Dadis Kamara à Caléa, puisque nous avons parlé beaucoup de Caléa ici dans ce procès. Je vous ai dit à ce propos que l'ordonnance de renvoi était déjà vague. Je vous ai dit qu'il y avait des constances que j'avais énumérées. Je vous avais également dit qu'il y avait des inconstances à ce niveau. La première tenant à la faussité même de l'idée que des recrutements avaient été effectués par le président Moussa Dadis Kamara en forêt. La deuxième inconstance, et j'étais là-dessus, était liée à la faussité du rapprochement que le ministère public, que les partis civils voudraient créer, voudraient entretenir entre le président Moussa Dadis Kamara et la colonel Blaise Gounou et bienvenue l'amant, mais également le capitaine Gounou Sangaré. J'avais donc essayé de démontrer en quoi on ne pouvait en aucun cas lier le colonel Blaise Gounou au président Moussa Dadis Kamara. Alors j'avais eu plaisir de cette partie et je devrais donc entamer que l'on ne pouvait pas non plus créer un rapprochement entre le président Moussa Dadis Kamara et le colonel bienvenue pour tout simplement indiquer qu'il a fourni aide et assistance au recrutement de Caléa qui serait, puisqu'on n'en a présenté aucune ici, puisqu'aucune recrutement n'est poursuivie par devant vous ici, mais qui serait venue au stade du 28 septembre sur aide, sur assistance du président Moussa Dadis Kamara, commettre les faits repréhensibles, l'effet condamnable, l'effet crapuleux, l'effet ignominieux pour lesquels nous sommes ici dans ce temple de Tamiche et pour lesquels ce procès a commencé depuis le 28 septembre 2022. Alors, peut-on créer un rapprochement entre le colonel bienvenu et le président Moussa Dadis Kamara pour faire partie au président Dadis le chapeau de complice, le parrain en tant que complice, le coordinateur en tant que complice, le planificateur en tant que complice, l'instigateur en tant que complice de ce qui s'est passé ? La réponse est tout non. Et nous allons être très clairs, nous allons être très simples pour que ce tribunal nous comprenne que cela n'est pas possible. Nous allons d'ailleurs nous fonder sur des documents qui ont été produits par le parquet lui-même, par devant vous, et qui se trouvent être dans le dossier de la procédure. Nous allons également nous fonder sur des documents que nous avons présentés ici au cours des débats, notamment, quand le général Balbé, alors haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, passait. Mais à ce moment-là, il était chef d'escadron et commandant de l'état-major de la gendarmerie nationale. M. le Président, M. les Assesseurs, le 9 novembre 2022, en moins 11 jours après le début de ce procès, par un courrier numéro 919. B. le Président, M. les Assesseurs, le 10 Eph Kubernetes, les Assesseurs, le 40 Puisqu'il est à court de preuve dans ce dossier, a saisi le dédiateur du centre d'insursion militaire de Caléa, le colonel Aghibou Tal, d'une demande de communication de pièces. Je vais vous lire le contenu de ce courrier pour vous mettre au même niveau d'information que moi. Le procureur de la République, près du tribunal de première instance de Dixigne, a M. le directeur du centre d'insursion militaire de Caléa, Sisa Furukaria, demande de communication de pièces. En parenthèse, registre d'enregistrement des recrues et liste des formateurs en 2009. M. le directeur, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal criminel de Dixigne, relative aux événements survenus à Conakry, le 28 septembre 2009, au stade de même nom, J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir communiquer dans les meilleurs délais à mon parquet. 1. Le ou les registres d'enregistrement comporte la liste exhaustive des recrues reçus pour une formation au centre d'insursion de Caléa en 2009. 2. La liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guiléais et expatriés ayant assuré la dite formation durant la même période. Voilà le courrier que le ministère public ici présent a adressé pour avoir des éléments de preuve contre le président Moussa Dadis Kamara. Voilà le courrier qu'il a donc adressé au directeur de Caléa. L'objectif de ce courrier, M. le Président, était double. D'abord, communiquer le ou les registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçus en formation au centre de Caléa en 2009. Deuxièmement, communiquer la liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guiléais et expatriés ayant assuré la dite formation durant la période précise. Le 24 novembre 2022, après 15 jours d'attente, le destinataire du courrier de M. le Procureur de la République, en l'occurrence, le colonel Thal, a pris le courrier numéro 042, barre MDN, barre ACGN-DJM, barre CE, barre CEFEG, barre K, barre 22, pour sa réponse. Voici la réponse qui a été donnée, et je vous le dis, puisque c'est sur ça que je vais tenir toute la démonstration de la déconstruction de ce que le parquet a voulu reprocher au président Moussa Dadis Kamara, du lien qu'il s'évertue à tort malheureusement à créer entre le président Moussa Dadis Kamara et le colonel Bienvenu Lama pour le rendre complice de ce qui s'est passé à Caléa. Alors, Caléa, le 24 novembre 2022, le colonel, directeur du centre de la force du gendarmerie Caléa, a mentionné le Procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, sous couvert voie hiérarchique. Communication de pièces Monsieur le Procureur, en réponse à votre courrier visé en référence, relatif à la communication du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçus, pour une formation au centre d'instruction de Caléa en 2009, la liste de personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant cette période. J'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre, tel qu'indiqué dans votre demande, n'a été retrouvé. Aucun registre, tel qu'indiqué dans votre demande, n'a été retrouvé. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats consécutifs à la fermeture du centre d'instruction de Caléa par le général Sekouba Konaté, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forikaria à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir si joint pour tout fait utile la chronologie de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui y se sont déroulées de sa création à nos jours et une copie du décret 2, barre 07 du 12 novembre 2021 et une copie du programme d'installation en date du 15 novembre 2021 et une copie du procès verbal de passation des services en date du 17 novembre 2021. Voilà également, M. le Président, le courrier réponse que le directeur de ce centre a adressé à M. le Procureur de la République. Des remarques s'imposent tout de suite lorsque vous lisez ces deux courriers. Aussi bien le courrier du parquet de M. le Procureur et le courrier réponse. Et ces réponses sont capitales, sont importantes pour comprendre ce qui va être dit en ce qui concerne la défense du président d'Addis, la suite. Première remarque, M. le Président, le courrier de M. le Procureur est pris pendant que nous sommes en plein procès. Voilà donc un ministère public qui poursuit depuis bientôt 15 ans, en tout cas depuis plus de 10 ans, et qui n'est pas prêt, qui n'a aucun élément de preuve, qui n'a pas réuni ses moyens, et qui attend des jours après pour écrire en plein procès à des personnes pour recueillir des preuves. C'est pour dire tout simplement que ce sont des éléments qui sont en réalité cherchés pour les besoins de la cause. Cela, M. le Président, permettit-moi de le dire et en toute modestie, en toute courtoisie, même si le mot, il reste pesant, cela est déloyal. Cela est déloyal. Et cela est contraire au respect des règles du procès juste et équitable. C'est déloyal, M. le Président, parce que cette quête de preuve faite de manière unilatérale dans un procès ne permet pas l'équilibre entre les partis, ne permet pas l'égalité entre les partis devant une juridiction criminelle, l'égalité entre les partis qui veut quand même que nous ayons des armes, les mêmes armes dans la défense de toutes les partis. Parce que le ministère public défend la société, poursuit, et à l'allure de ce procès, poursuit, contre le président Moussaba Diskamara. Vous trouvez un avocat de la défense écrire à de telles institutions et attendre des réponses. Voilà pourquoi nous disons que cela est déloyal. Parce que ça a été fait de manière unilatérale. Cela ne respecte pas les règles du procès juste et équitable, justement, en raison du déséquilibre que cela crée entre le ministère public et les autres partis, notamment la défense. Le respect du procès équitable, M. le Président, M. les Assesseurs, commandait qu'une telle demande soit faite de manière contradictoire devant vous, devant ce tribunal criminel, pour que ce tribunal criminel décide de l'opportunité de faire parvenir de tels documents. Une partie a un procès déjà entamé fut tel. Le ministère public ne devrait pas le faire. En le faisant, il viole les règles de la loyauté entre toutes les parties au procès, mais il viole également les règles sur le procès juste et équitable. La deuxième remarque, M. le Président, toujours par rapport à ces deux courriers, est que ce procès est sélectif, est discriminatoire. Je parle bien de ce courrier, cette demande. Et je vais vous expliquer. C'est sélectif, M. le Président, parce qu'il ne s'intéresse qu'à Caléa, alors que nous vous l'avons dit, et cela a été dit depuis longtemps, que le centre inter-armée maritime, le Siam, était aussi un centre de recrutement, mais inconnu du Président. dans les constances, je vous ai dit que le Président Dady savait le recrutement, puisque son ministre de la Défense est allé lui dire que des Israéliens sont prêts, veulent financer et encadrer un recrutement. Il lui a dit, n'étant pas chargé du recrutement, qu'il avait la main libre, mais qu'il le recommandait tout simplement de faire en sorte que toutes les sensibilités guinéennes soient présentes, représentées dans ces recrutements. mais un autre centre a été créé, c'est là qu'il comprend, appelé Siam. Pourquoi ? C'est sélectif parce que tout simplement, le ministère public aurait aussi demandé aux responsables de Siam où les recrutements sont entrés en janvier 2009 où elles viennent passer près de huit mois avant les événements du 28 septembre. Mais il a écrit tout simplement à Kalea parce que Kalea concerne le président d'Addis. Alors que, comme je vous l'ai dit, les premiers recrut de Kalea ne sont arrivés à Kalea le 31 juillet 2009. juste environ deux mois avant le 28 septembre. Une question simple doit être posée à ce niveau. Et je vous la pose. Monsieur le président, messieurs les assesseurs, entre les recrutes formées pendant au moins huit mois à l'insu du président Moussa Moussa Dabis Kamara et celles formées pendant environ deux mois qui sont capables de tenir une arme et de les utiliser. est-ce que se former pendant au moins huit ans au SIAM entretenu par le général Zekouba qu'on appelle ou se former par Akalea sous également la direction de ce même général puisque c'est à lui qu'on a laissé la main pour le recrutement. La réponse doit être claire et simple. Ce sont des recrues ayant une formation de au moins huit mois qui sont plus qualifiés mieux qualifiés que des recrues formées uniquement pendant un mois et quelques jours ou deux mois. Qu'on ne se trompe donc pas de ce point de vue-là. Mais comme SIAM n'intéresse pas le président Moussa Dadish Kamara c'est normal que le ministère public n'en fasse pas cas et comme le président a été informé du recrutement à Akalea sous le financement et l'encadrement des Israéliens cela intéresse le ministère public parce que le président Dadish a dit savoir et a reçu et a été informé par son ministre de la Défense voilà pourquoi monsieur le président nous vous disons que ce courrier-là est un courrier sélectif et c'est un courrier discriminatoire la troisième la troisième remarque à faire monsieur le président c'est qu'il n'y a aucune harmonie et là je pense même aucune harmonie entre les deux courriers ce qui est demandé par le procureur n'est pas ce qui lui est ce qui lui a été donné monsieur le procureur a clairement demandé une liste et des registres et dans la réponse donnée le colonel Tal directeur du centre a clairement indiqué que cela n'existait pas qu'il n'y avait aucune archive intéressante les choses devraient s'arrêter là les choses devraient s'arrêter là les choses devraient s'arrêter là pour que le parquet ait une réponse suffisante mais en lieu et place de ces documents le colonel Agui Boutal destinataire de la lettre du courrier de monsieur le procureur voilà pourquoi je prononce son nom a plutôt fourni des renseignements correspondant à l'arrivée des soldats du CNDB dans le centre de Caléa mais vous comprendrez vous comprendrez pourquoi le directeur de ce centre s'est rendu aussi disponible pour monsieur le procureur en réalité il ne l'a pas fait pour aider le procureur de la république il ne l'a pas fait pour la manifestation de la vérité dans cette affaire il l'a fait pour un intérêt particulier pour un intérêt particulier et de cet intérêt là je vais parler et vous allez comprendre il voulait la place du colonel bienvenu Lama qui était le commandant de la région spéciale de la gendarmerie de Conakry c'est pourquoi monsieur le président monsieur le juge et ses soeurs dès son arrestation dès l'arrestation du colonel bienvenu Lama le 24 novembre 2022 en lieu donc et place de la réponse à la correspondance de monsieur le procureur le colonel Aguibou a plutôt fourni des renseignements relatifs à la rentrée des soldats du CNBB tout en se refusant de fournir la vraie chronologie de l'encadrement administratif de Caléa dans laquelle le nom du colonel bienvenu était mentionné il a donc fourni une face chronologie pour en laissant la vraie chronologie parce que dans cette vraie chronologie il n'y a pas le colonel bienvenu Lama mais comme on veut veille que veille comme on veut advienne que pourra créer un lien entre le président Moussa Dadis Kamara et des personnes à Caléa il fallait donc user de ce de ces manœuvres tenez-vous bien monsieur le président le 14 février 2023 le colonel Tal est donc nommé commandant par un térim à la région spéciale de la jambe de Conakry par le général de brigade Bala Samoura au commandant de la jambe milieu national et directeur de la justice militaire en remplacement du colonel bienvenu Lama c'était son intérêt à lui c'était pas pour aider le parquet c'était pas pour aider ce tribunal et le 30 avril 2024 il va être confirmé par décret du président le colonel bienvenu qui court de la justice militaire en détention par le fait du procureur en raison de sa proximité supposée avec le président d'Addis perd ainsi son poste de manière définitive mais voyez-vous c'est à ce colonel Agibou que le ministère public accourt d'arguments et de preuves à écrit pour avoir des éléments de rapprochement entre le président d'Addis et le colonel bienvenu monsieur le président monsieur les assesseurs pourtant il n'y a aucun lien entre le colonel bienvenu l'amant et le président Moussa d'Addis Kamara et cela a été démontré ici pendant les débats nous allons donc juste revenir là-dessus pour que nos plaidoiries soient complètes en ce qui concerne cette partie le 27 juin 2008 par décision numéro 156 bar EMG N bar 2I bar 08 le général de brigade Jacques Touré ancien chef d'état major de la gendarmerie nationale nomme le sous-métenant bienvenu l'amant voici la décision monsieur le président cela a été montré là au point 14 il figure donc le nom du lieutenant bienvenu du sous-métenant bienvenu l'amant voici la décision décision numéro 156 portant désignation des instructeurs et encadreurs le chef d'état major de la gendarmerie nationale vu décide article 1er les militaires de la gendarmerie dont les prénoms et noms suivent sont mis à la disposition de commandements des écoles de la gendarmerie de Sanfonia et de Calia en qualité d'insurceur et d'encadreur ce sont c'est le point juste le point 14 qui m'intéresse 14 matricule 19 044 G bienvenue l'amant sous-lieutenant E GM barre numéro 1 Caloum voilà donc un homme qui était à Calia avant que le président ou avant que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne devienne président et je vais revenir là dessus mais à cette date comme je viens de le dire le capitaine Moussa Dadis Kamara ne peut pas président revient 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 m'indiquer puisqu'il était en pleine santé et en forme que le général l'ancien à Ponte allait trépasser en décembre pour pouvoir imaginer qu'il serait nommé en tant qu'instructeur et encadreur et aider un jour le président Dadis pourquoi on veut créer un lien entre une personne nommée dans un centre d'instruction en tant qu'encadreur et instructeur dans un régime un autre régime qui a précédé au pouvoir dévisé par le président Moussa Dadis Kamara ce n'est pas fini le 29 janvier 2009 par décision numéreuse réponte bar Mgm bar 09 le chef d'escadron Ibrahima Baldeux ancien chef d'état majeur de la jamberie nationale il était encore chef d'état majeur on n'était pas il n'y avait pas de recommandement propose le lieutenant bienvenu Laman qui était au moment où il le proposait instructeur à l'école nationale pour un stage de formation de commandant d'escadron de la chandarine mobile qui se dérivera au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre à Hawaï c'est pour Cameroun voici la décision quand j'interroge le badis et également le général Baldeux nous en avons fait cas voici donc cette décision monsieur le président pour le général le chef d'état major j'insiste pour faire comprendre que toutes les procédures ont été respectées le chef d'état major écrit donc à monsieur le colonel chef d'état major général des armées désignation de stagiaire non colonel j'ai respecté tuéusement l'honneur de vous faire parvenir la liste des officiers des gendarmes d'armée désignée pour le stage de formation de commandant d'escadron de la gendarmerie mobile qui se déroulera au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre d'ahuaïe au Cameroun il s'agit un du lieutenant bienvenu Lama matricule 19044G actuellement instructeur à l'école de gendarmerie de Kaleya ça se fait en janvier par le chef d'état major le chef d'état major de la gendarmerie nationale le chef d'escadron Ibrahima Balde je rappelle monsieur le président que nous sommes que nous sommes le 29 janvier juste un mois 8 jours ou 6 jours de la prise du pouvoir par le CNDD avec à sa tête le président Moussa Dhabish Kamara il est donc important à cette date là à cette date là le lieutenant bienvenu se préparer à aller au Cameroun après la réception de ce courrier pour le stage le colonel Omar Sano qui était le chef d'état major général des armées va adresser le 2 février 2009 la décision numéro 0031 bar MDL bar EMGA bar 09 au ministre de la défense pour que ce dernier interrime définitivement la décision de désignation et là encore voici le courrier que le chef d'état major général des armées a adressé à son ministre de la défense conformément à la lettre citée en référence j'ai l'honneur de soumettre à votre haute autorité le nom du lieutenant bienvenu désigné pour le stage de formation des commandants d'escadron et des pilotons de la gendarmerie ce stade se déroule à Hawaï au Cameroun du 26 février au 27 mars 2009 le colonel bienvenu a donc quitté la Guinée pour être au Cameroun pour un stage il n'est donc pas en Guinée il n'est donc plus au centre de Caléa d'abord il n'a pas il n'a pas été nommé par le président il était avant lui parce que je rappelle encore que ce n'est pas le président Moussa Dadis Kamara qui a créé Caléa Caléa existait déjà avant qu'il ne vienne il va donc quitter pour aller à sa formation une formation qu'il va réussir brillamment puisqu'il va d'ailleurs être apprécié par le chef d'escadron Jean-François Bouche en ce terme le lieutenant bienvenu l'amance est particulièrement investi dans son stage de commandant d'escadron possédant en matière de gendarmerie mobile d'excellente compétence il a réussi avec brio son stage se classant deuxième officier étranger et quatrième sur l'ensemble des officiers postulant pour ce stage avec une moyenne de 14,10 sur 20 il serait souhaitant pour la gendarmerie guinéenne de positionner cet officier dans un poste opérationnel pourtant l'employeur ponctuellement en école en tant que formateur futur commandant d'escadron portant le stage d'Awaïe voilà monsieur le président l'homme qu'on veut forcément relier au président d'Adis parce que tout simplement on pense qu'en sa qualité d'instructeur et d'encadreur il a donc aidé c'est par lui que le président d'Adis est passé pour aider assister au recrutement à Akalea le colonel bienvenu ne redeviendra formateur que le 15 décembre 2015 par décision 514 bar mdn bar hcgn tiret djm bar dorh bar 15 parce qu'il sera nommé directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité d'unité de l'amnée territoriale il va être nommé par cette décision là nous sommes en 2015 monsieur le président et nous sommes avec le deuxième mandat du président Alpha Kande alors alors sérieusement sérieusement quel quel rapport peut-on créer le colonel bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Kamara quel rapport quel rattachement peut-on bien faire entre un homme qui a été nommé avant même que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne devienne président quel rapport peut-on créer entre un homme qui était déjà dans un centre créé avant le président Moussa Dadis Kamara quel rapport peut-on créer entre un homme qui juste après un mois de prise de pouvoir quitte la Guinée pour une formation avec le respect de toute la procédure qui réussit brillamment cette formation avec un président quel rapport peut-on créer entre un homme qui devait être de stage en 2015 six ans six ans après que le président Dadis ne soit même plus en Guinée puisque étant à Ouagadougoupour où il était détenu à ciel ouvert par des politiciens pourquoi pourquoi cet acharnement peut-on donc parler de complicité par aide et assistance faite à travers le colonel bienvenu Lama pas pour que le président Dadis puisse être complice de ce qui s'est passé le président Dadis ne l'a jamais nommé à Kalea ni comme instructeur ni comme encadreur ni comme instructeur et encadreur en même temps ni comme directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité des gendarmerie territoriale sa première nomination à Kalea est le fait du général des brigades Jacques Touré en juillet 2008 sa deuxième nomination est le fait du chef d'escadron Ibrahima Baldé en janvier 2009 pour le Cameroun sa troisième nomination est le fait du même général Ibrahima Baldé en décembre 2015 peut-on créer un rapprochement devant un tribunal criminel entre les deux hommes et c'est d'ailleurs monsieur le président messieurs les assesseurs qu'en examinant tous les documents que le colonel bienvenu a bénéficié d'un ennui avec le général Mathurin et que ce rappel du même ministère public ce nom lui a été confirmé par la chambre de contrôle d'instruction en prévoi exercé par le même ministère public a été rejeté mais sur simple déclaration d'un accusé se regrader de l'armée a été encore injustement et inégalement arrêté le 21 novembre 2022 parce que veille que veille il faut trouver un lien entre le président moussadabis et kalaya et puisqu'on n'en trouve pas puisqu'on n'en trouve pas il faut fouiller mais vous savez on ne peut pas trouver ce qui n'existe pas ce rapprochement ne pouvant exister il ne sera jamais prouvé ici de l'heure est-ce que on peut valablement en dehors de tout doute raisonnable monsieur le président parler d'aide et assistance à la commission des crimes et des liens non précisés que l'ordonnance de l'envoi dans l'ordonnance d'envoi FECA ce lien n'existe pas ce lien n'a pas existé avec le colonel Blaise Goum ce lien ne peut exister avec le colonel Bienvenue Laman le fait est-ce et que on pense tout simplement à leur supposé rapprochement le troisième lien qu'on veut créer cette avec Gono Sangaré le capitaine Gono Sangaré qui était intendant à la présidence de la république au temps du CN2D parce que le parti il est parti civil vous en fait comprendre ici que c'est le président qui a entretenu les recrues de Caléa il les a donc financés donc il leur a fourni tous les moyens qu'il faut vous savez monsieur le président parfois quand on est dans des difficultés l'aide peut venir même de son adversaire l'aide peut venir de la personne qui vous met en difficulté et c'est le cas ici le parquet qui poursuit est ce même parquet qui va aider le président Moussa Dadis Kamara à démontrer l'inexistence par lui de tout ce qu'on a qualifié entretien de tout ce qu'on a qualifié financement par un courrier toujours c'est un courrier de monsieur le procureur mais je vais le lire pour clairement démonter pour qu'il n'y ait plus l'ombre d'aucun doute même si encore une fois nous savons que si ce doute là devrait exister il nous profiterait de le président Moussa Dadis étant tout simplement un accusé mais nous nous allons à travers les pièces fournies par le parquet lui-même démontrer que le président Moussa Dadis Kamara n'a jamais fourni d'aide et assistance par un quelconque financement il n'a jamais fourni d'aide et assistance par un quelconque entretien de supposé recrut d'eux qu'à l'IA par un courrier numéro 15 bar PR bar TPI bar 2 bar 2022 du 14 décembre 2022 M. le procureur de la République s'est adressé au gouverneur de la Banque centrale pour une mise à disposition de renseignements notamment de renseignements relatifs à l'ouverture de comptes à la Banque centrale au nom du régime commando et de différentes opérations effectuées dans ce compte au cours de la période juillet 2009 2010 je précise juillet 2009 2010 la date juillet 2009 doit vous interpeller M. le Président M. les Assesseurs je vous ai dit que les premiers recrues de Calia ils sont allés le 31 juillet le procureur le sait il le sait il le savait il le sait c'est d'ailleurs pourquoi les renseignements demandés au gouverneur de la Banque centrale ne concernent que cette période là voilà encore une preuve du caractère sélectif et discriminatoire de ce procès on ne parle pas de 2009 tout court parce qu'on sait que si on remonte dans le passé à partir de janvier 2009 on va toucher au recrut de Siam des personnes recrutées sans que le Président ne le sache mais on refuse on voit la vérité on la cache alors qu'en tant que ministère public notre rôle ce n'est pas ce parti pris ce n'est pas cette discrimination mais cette date prouve insuffisance et démontre ou soutient ce que nous disons quand on vous dit que des recrues de Calia n'y sont arrivés pour la première fois le 31 juillet 2009 on veut savoir à partir de le parquet veut savoir à partir de cette date là comment le Président d'Addis les a financés comment le Président d'Addis les a entretenus mais sachant qu'en tant que Président il ne gérait pas directement de l'argent il faut donc faire tout pour créer un lien entre lui et celui-là qui était l'intendant parce qu'on confond tout il y a le Président de la République personne physique mais il y a la Présidence de la République institution républicaine donc dans le cas spécifique du Président Moussa D'Addis Kamara le Capitaine Gounou Sangaré n'était pas intendant à la Présidence de la République mais intendant uniquement de la personne physique du Président Moussa D'Addis Kamara cette poursuite est sélective cette poursuite est discriminatoire et nous allons la dénoncer avec notre dernière énergie jusqu'à la fin parce que c'est cela notre rôle c'est cela notre rôle et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour le faire voici le courrier M. le Président que le parquet a écrit je vais vous lire et quand je vais vous lire la réponse donnée par le gouverneur de la Banque Centrale chacun ici comprendra que Kalea n'a jamais intéressé le Président Moussa D'Addis Kamara que Kalea n'est utilisée qu'à travers le colonel Blaise Goum qu'à travers le colonel Bienvenu Laman qu'à travers Gono Sangaré parce que des proches ou des supposés proches pour salir un homme dont l'honneur va être rétabli ici voici le contenu de ce courrier où nous exploitons les pièces du dossier qui sont produits par le parquet lui-même pas nous pas nous pas du tout nous le procureur de la République près le tribunal de première instance de Duxine à M. le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée M. le gouverneur mis à disposition de renseignement dans le cadre du procès du 28 septembre 2009 actuellement en cours devant la composition criminelle du tribunal de première instance de Duxine j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en réponse à notre courrier numéro 09 barre PR barre TPI barre D barre 022 du 15 novembre 2022 M. le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Caléa Caléa Fourecaria a fait parvenir à notre parquet le courrier numéro 042 barre MDN barre HCGN tiret DJM barre CE barre CEFOG barre K barre 22 du 24 novembre 2022 dans lequel est spécifié en septembre juillet 2009 2010 arrivée des soldats du CNDD recrutement et formation des soldats du CNDD cette formation ne relève pas du commandement de la gendarmerie directeur du centre lieutenant bienvenue Lama directeur des études lieutenant Jean-Louis Bovamou recrutement sous le régime du capitaine Moussadadis Kamara par la suite il a été porté à notre connaissance qu'au cours de la même année 2009 un compte avait été ouvert à la banque centrale au nom du régiment commando dans lequel il avait été demandé au colonel Gonosangaré intendant de la présidence à cette époque dit que c'est un montant de 10 milliards francs guinéens pour l'entretien d'un recrut évoluant au sein du dit centre dit décaisser un montant de 10 milliards de francs guinéens pour l'entretien d'un recrut évoluant au sein du dit centre c'est pourquoi il vous est respectueusement demandé de consulter vos archives afin de fournir à notre parquet tous les renseignements relatifs à l'ouverture et les différentes opérations effectuées dans ce compte au cours de la période concernée et nous faire parvenir au plus tard le vendredi 16 décembre 2022 les résultats de vos recherches dans l'attente dans l'attente soit vous rassurez monsieur le gouverneur de l'expression de mes sentiments de profonde considération voilà le courrier adressé au ministère public pour démontrer dans ce procès criminel le financement que le président d'Addis aurait fait l'entretien que le président d'Addis aurait fait à travers le colonel à l'époque capitaine comme s'engare pour démontrer l'existence d'un rattachement l'existence d'un lien en tant que complice entre le président Moussa D'Addis Kamara pour selon lui avoir aidé avoir assisté en entretenant le recrut de Kalia mais monsieur le président je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure que parfois l'aide vient l'aide vient de notre adversaire qui nous livre tout non pas pour lui faire du mal mais pour nous sauver ce courrier est un document essentiel pour nous de la défense du président Moussa D'Addis Kamara ce courrier est un document essentiel en raison même de sa sensibilité parce qu'il parle d'argent il parle de finances publiques ce courrier est important parce que au-delà même du rattachement qu'on veut créer on peut bien penser à une certaine dilapidation des ressources publiques à des fins personnelles mais voici la réponse de monsieur le gouverneur voici la réponse qui va clore tout ce chapitre lié au financement lié à l'entretien comme pour dire comme pour dire qu'il y a chemin de cadres très honnêtes qui ne se laissent pas influencer voici donc le contenu à monsieur le procureur de la république près du tribunal de première instance de Dixim mise à disposition de renseignement de l'objet monsieur le procureur de la république nous avons l'honneur d'accuser réception de votre courrier numéro 15 bar PR bar TPI bar 2 bar 2022 du 14 décembre 2022 relatif à l'objet c'est de se rappeler nous vous en remercions à retour nous vous informons qu'après vérification les renseignements ci-dessous ont été obtenus 1 la distance dans le livre de la banque centrale de la république de Guinée du compte numéro 41 11 534 intitulé régiment commando bar PRG 2 le compte a été ouvert le 26 novembre 2009 le 26 novembre 2009 sur demande du ministre à la présidence chargé de l'économie et de la finance le capitaine Mamadou 102 confère copie je me limite là pour le moment le compte est donc créé le 26 novembre après après les événements du 28 septembre qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 quels liens pouvons-nous faire entre une aide et assistance sur des crimes connus le 28 septembre 2009 en se servant d'un compte ouvert le 26 novembre 2009 entre le 28 septembre 2009 et le 26 novembre 2009 il s'est écoulé en moins 28 jours environ deux mois donc c'est en étant dans l'avenir en étant quelqu'un l'a dit dans le transcendental en étant dans le subconscient en étant dans l'expectative qu'on va financer des choses du passé comment aujourd'hui nous pouvons financer à date des choses pour 2023 pour 2024 pour des choses qui se sont déjà déroulées voilà un premier faux pas du parquet et vous comprendrez pourquoi le parquet qui a demandé ce document n'en a jamais parlé mais a voulu vous tromper avec la partie civile en restant dans les mots dans les verbes pour dire ils ont financé ils ont aidé mais on n'a jamais apporté la preuve on a voulu trouver une preuve mais on a compris que ce document libérait définitivement le président Moussa Dhabis Kamara mais on n'en a jamais parlé on l'a caché mais nous nous ne sommes pas avocats du président pour rien nous lisons toutes les pièces je lis ces pièces depuis 14 ans mais toutes les pièces aucune pièce de ce dossier ne m'a échappé donc le compte est déjà ouvert le 26 novembre mais le parquet veut vous faire comprendre que ça a été ouvert mais ça a servi à financer le 28 septembre et ce compte a été ouvert par le ministre de l'économie de l'époque comme ça se fait dans les règles le ministre de l'époque monsieur Sandé et voici le contenu de ce courrier c'est important pour nous cette partie c'est important pour nous cette partie mais mieux que la réqualification parce que ce n'est pas quelque chose qui tient et nous parlerons sûrement de la réqualification lundi pour clôturer définitivement nos plaidoiries le ministre a mentionné le gouverneur de la banque centrale de la république de Guinée ouverture d'un compte monsieur le gouverneur j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder sous requête de l'intendant du président de la république à l'ouverture en vos livres d'un compte bancaire à monnaie locale de la série 41-11 intitulé régiment commando et RG les noms des mandataires habilités à effectuer les mouvements sur le compte qui aura été ainsi ouvert vous seront communiqués dès que possible voilà donc que c'est par le ministre de l'économie que ce compte a été ouvert comme dans tout pays comme dans la normalité à moins qu'on me dise qu'en tant que chef d'état ayant un budget de souveraineté le courrier en parle d'ailleurs le président n'était pas président pour parler de l'ouverture de tel compte je continue le point 2 le point 3 le compte a fonctionné sous le régime de cinture séparée de Golo Sangaré intendant régiment commando et Diaby Aboubakar Sidiki chef service guichet unique copie du spécimen ici on dit que le compte a fonctionné sous la cinture de M. Golo Sangaré et de Diaby Aboubakar mais on ne parle jamais de Diaby Aboubakar ici c'est encore pour vous faire comprendre le caractère discriminatoire et sélectif de la poursuite engagée par le ministère public Golo Sangaré est supposé proche du président de Diaby mais Aboubakar Diaby non voilà ce qui se passe dans ce dossier M. le Président et voici effectivement les deux spécimens pour les deux cintures Golo Sangaré Aboubakar Diaby c'est dans le dossier mais le parquet n'en parle pas il n'en parle pas parce qu'il veut juste la tête du président Moussa Dadis Kamara mais il n'aura jamais cette tête là heureusement qu'il n'est pas juge heureusement que c'est vous qui êtes l'albitre heureusement qu'il y a une séparation nette et de manière on nous a appris entre la fonction de poursuite la fonction d'insertion et la fonction de jugement heureusement que devant ce tribunal criminel vous membres vous êtes la déterminance en dernière instance c'est pour ça que nous sommes rassurés c'est pour ça que nous sommes vraiment rassurés totalement rassurés le point 4 parmi les opérations passées au début du compte figure 2 les plus significatives qui ont été faites au bénéfice de Golo Sangaré pour un montant de 11 milliards 500 millions premier montant 9 milliards 500 millions de caissés le 17 février 2010 le 17 février 2010 suivant la pièce d'écriture PE numéro 24 0026 98 de 17 février 2010 paiement espèce suivant la lettre monsieur le président voyez-vous et voici cette pièce d'écriture là la pièce d'écriture est là mais tout ce qui est important le premier décaissement est fait le 17 février le président le président d'Adis a fait l'objet de tentatives d'assassinat le 11 le 3 décembre il n'était plus en Guinée le 17 février le général Sekouba était déjà à la commande et ce montant là a été décaissé mais je vais y revenir est-ce que on peut valablement soutenir dans un procès criminel un procès aussi important un procès aussi profond qu'un montant décaissé en février 2010 pendant que l'intéressé à qui on veut coller l'utilisation de ce montant au fin d'entretien de recrut est-ce qu'on peut penser raisonnablement que tel montant puisse financer des recrut ayant commis ou pour la commission des faits repréhensibles le 28 septembre septembre 2009 est-ce qu'on peut comprendre au moins que l'administration est une continuité et qu'en vertu de cette continuité la Guinée était gérée par d'autres personnes et que les actes posés à ces moments-là doivent engager ces personnes-là est-ce qu'on peut au moins vous faire comprendre ici que le président Moussa Tadis Kamara n'était plus en charge de l'adjection du pays officiellement à partir du 15 janvier 2010 officieusement à partir du 3 décembre 2009 est-ce que dès lors on peut penser que les actes posés pendant ce temps-là concernant un budget de souveraineté à la présidence pouvaient être commandés par lui est-ce que le parquet veut se moquer de nous est-ce que le parquet veut se moquer de nous est-ce que la partie civile veut se moquer de la défense est-ce que la partie civile veut se moquer des guinéens est-ce que le parquet veut se moquer de ceux qui nous regardent est-ce que le parquet ne peut pas avoir le courage de démissionner et de vous dire j'abandonne les poursuites pas dans les coulisses pas de manière tacite parce qu'ils ont déjà abandonné tous les chefs d'accusation mais publiquement officiellement et demandez des excuses au président Moussa Dhabi Skamara mais pourquoi cet acharnement pourquoi cet acharnement pour des choses aussi claires voilà pourquoi nous prenons tout notre temps voilà pourquoi nous vous avons dit depuis le début que défendre un ancien chef d'état ce n'est pas défendre n'importe qui voilà pourquoi nous vous avons dit c'est passer des nuits blanches c'est prendre des risques au moment où je vous parle je suis déjà menacé depuis hier j'ai fait quitter ma famille la nuit c'est moi je ne dors plus là je suis obligé de tourner dans les hôtels pourquoi les gens n'aiment pas la vérité mais il faut que les gens comprennent que la voie de la vérité ceux-là qui suivent cette voie-là sont protégés par Dieu et ceux qui sont en train de menacer ceux qui veulent ma vie ont déjà échoué depuis longtemps et ils ne réussiront pas parce que je serai là aujourd'hui et je serai là lundi avec vous et je serai là je viendrai en forme je viendrai en pleine santé mais de qui on veut se moquer dans cette affaire de qui on veut se moquer dans cette affaire dès d'ailleurs après aujourd'hui dès peut-être demain ou après demain j'ai déposé de plainte contre X pour menace et je pense que je serai protégé et je pense que ma famille sera protégée parce que ceux qui n'aiment pas la vérité ne veulent pas entendre cette vérité et ce procès doit être le procès de la vérité parce qu'on ne peut pas diaboliser un homme on ne peut pas rendre un homme monstre alors qu'il ne le sait pas alors que chacun sait qu'il ne l'est pas mais je continue moi personne ne peut me perturber je garde toute ma sérénité et rien ne changera dans ma façon d'intervenir je resterai dans les limites de la loi je suis en train de plaider et je ferai mon travail il faut que chacun comprenne que nous ne faisons que notre travail en tant qu'avocat nous ne faisons que notre travail nous ne faisons que notre travail et ce travail là nous le ferons avec tous les moyens et les goûts qu'il faut voilà donc le premier montant le deuxième montant on est aujourd'hui avec des prises comptables a été donc décaissé je lis le courrier 2 milliards 2 milliards 2 milliards le 17 mars 2010 suivant la pièce d'écriture du PE numéro 22 0036 27 du 17 mars 2010 chèque chèque numéro 1 0 0046 827 du 17 mars 2010 donneur d'ordre régiment commando confère pièce d'écriture numéro 24 00 36 27 du 17 mars 2010 voilà monsieur le président cette pièce voilà cette pièce que faut-il retenir comme dans le premier cas ce décaissement a été fait le 17 mars 2010 le 17 mars 2010 un montant a été décaissé mais on pense que ce montant a servi à entretenir et à financer des recrues de Caléa qui sont allées commentre selon le parquet des infractions au stade du 28 septembre est-ce que ce raisonnement peut tenir même dans les coulisses est-ce que ce raisonnement peut tenir devant un tribunal criminel est-ce que ce raisonnement peut tenir aux yeux même de quelqu'un qui n'a jamais fait le droit a pu faire 13 ans celui-là qui a une pratique professionnelle en justice pour nous de la défense du président de 10 c'est bien non parce que le 17 mars 2010 le président de 10 ne gérait plus la Guinée le président de 10 était parti mais nous sommes toujours avec le compte de souveraineté qui était le président intérimaire si on doit demander des comptes il faut bien qu'on lui demande comment ces montants ont été décaissés le président de 10 doit être très étalé que je parle de ces choses-là parce qu'il ne doit rien dans sa voix que je parle de montants aussi élevés qui ont été utilisés et on veut lui faire supporter la paternité de l'utilisation de ces montants-là alors qu'il ne sait pas alors qu'il est en train d'apprendre le cinquième point monsieur le président le paiement chèque à Aboubakar Sidki Diaby pour un montant de 930 millions environ 1 milliard chèque numéro 1 00 046 827 du 17 mars mars 2010 qu'en fait pièce d'écriture j'appelle eux pièce d'écriture 22 00 36 26 là encore monsieur le président voici la pièce d'écriture mais deux choses à retenir pour nous si le montant de 9 milliards 500 millions si le montant si ce montant était payé en espace si le montant de 2 milliards a été payé à Gono Sangaré les 930 millions n'ont pas été payés à Gono Sangaré ça a été payé à un certain Aboubakar Diaby première chose deuxième chose monsieur le président dans la lettre du ministre il est clairement indiqué l'ouverture d'un compte de 10 milliards c'est la demande qui a été faite mais comptez 9 milliards 500 millions 2 milliards ça dépasse déjà ça fait 11 milliards 500 millions ça dépasse largement le seuil de la demande qui a été faite 930 millions moi je pense que le parquet devrait plutôt fouiller par là au lieu de fouiller là où il ne trouvera aucun élément pour le servir le troisième élément et nous revenons là dessus voilà encore le caractère sélectif et discriminatoire de la poursuite parce que tous ceux qui sont supposés être proches du président d'Abis doivent être mis négativement en lumière mais ceux dont on pense n'avoir aucune proximité avec lui on n'en parle pas je ne connais pas ce monsieur Djabi Abouakar mais je me demande bien pourquoi on parle beaucoup de Golo Sangaré pourquoi le parquet ne parle pas de lui de toutes les façons le parquet a vite compris que ses propres documents servent à défendre le président Moussa Dadis Kamara et à le sauver il ne se serait jamais jamais il n'aurait jamais pensé qu'en écrivant au gouverneur de la banque centrale ce dernier fournirait des documents de la sorte je vais vous faire des remarques continuer des remarques pour me résumer à ce niveau pour me résumer à ce niveau et c'est important la première remarque était justement relative au caractère discriminatoire et sélectif de ce courrier du parquet j'en ai suffisamment parlé la deuxième remarque monsieur le président le premier décaissement dans mon temps de 9 milliards 500 millions a été effectué le 17 février je veux que cette date la soit notée un mois 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Kamara et deux jours après la passation officielle de pouvoir imposé qui lui a été imposé à Ouagadou entre lui et le général Sekouba donc ce dernier est celui qui gérait le pays à cette période-là et c'est ce dernier qui continuait à faire des recrutements à cette période-là hier nous vous avons bandi des recommandations faites par lui nous vous avons lu des noms ici publiquement dans lesquels en tant que ministre de la défense et en tant que président intérimaire il recommande que des personnes soient recrutées est-ce que ces montants-là étaient plutôt utilisés pour ces personnes-là le deuxième encaissement d'un montant de 2 milliards a été effectué le 17 mars soit 3 mois 15 jours après l'attentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Kamara et un mois deux jours après la passation officielle de pouvoir qui lui a été imposée à Moussa Dadis Kamara entre lui et le général Sekouba c'est ce dernier encore qui gira le pays à ce moment-là ce n'était pas le président Moussa Dadis Kamara il ne pouvait donc pas contrôler l'utilisation de ce montant le troisième et dernier décaissement d'un montant de 930 millions de francs guinéens a été effectué le 17 mars 2010 soit 3 mois 15 jours après la tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Kamara et un mois deux jours après la passation de pouvoir imposer que lui a été imposé qui lui a été imposé à Ouagadougou entre lui et le général Sekouba Konaté et donc c'est ce dernier encore une fois qui gérait ce pays c'est ce dernier qui avait la présidence c'est ce dernier qui gérait la présidence c'est ce dernier qui pouvait gérer les finances de la présidence c'est ce dernier l'alpha l'oméga de cette gestion de l'utilisation de ces fonds ce n'est pas le président d'Abyss qui n'est qu'un bouquet mystère qu'on présente comme le bouquet mystère ou qu'on veut d'ailleurs présenter comme le bouquet mystère mais on ne réussira pas parce qu'il est blanc comme ninge dans cette affaire et ce blanc là qui lui colle à la peau c'est ce même blanc qui constitue une des clores composant la robe que vous portez et dont la signification est bien l'espoir pour lui le blanc c'est de l'espoir il est blanc comme neige la neige elle-même est blanche Monsieur le Président le dernier point de ce courrier très important encore que le compte a été clôturé le 16 mai 2011 le 16 mai 2011 suivant la lettre numéro 603 barre M.E.F barre C.A.B barre D.M T C.A.B 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 barre 11 du 6 mai 2011 relative au virement des soldes de compte classé dans la catégorie organisme public non personnalisé sur le compte numéro 4111 524 solde disponible à la clôture 6 millions 988 988 494 494 confers P.E. pièce d'écriture bien sûr numéro 24 10 99 39 38 du 16 mai 2011 11 voilà voilà cette pièce qui clôture qui clôture tout voilà cette pièce qui clôture tout mais qu'est-ce qu'il faut retenir à ces niveaux M. le Président M. les Assesseurs c'est la date de la clôture le 16 mai soit 5 mois 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir 5 mois 5 jours après l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir ce compte était lié à la présidence c'est pour ça qu'il a été ouvert par le ministre de l'économie et de la finance le capitaine Sandé c'est pour ça qu'il a été ouvert sur la demande de l'intendant à la présidence de la république le capitaine Gono Sangaré c'est pour ça il a connu un traitement conforme à la légalité c'est pour ça que le 26 novembre 2009 ce qu'on a vécu sous trois régimes sous le régime du CNDD et sous une partie du régime du professeur Alpha Condé et les relevés ont été produits vous les avez dans le dossier monsieur le président et à partir de là vous comprendrez qu'en réalité on ne peut on ne peut au vu des pièces produites par le ministère public lui-même dans ce procès au vu de ce que nous venons de présenter on ne peut pas on ne peut pas raisonnablement raisonnablement lié le président Moussa Dadis Kamara au capitaine Gono Sengaré ou tout peut moins au financement d'un recrutement ou à l'entretien de recrut ayant connu les crimes atroces que personne n'est mis ici d'ailleurs au stade du 28 septembre mais si personne n'est mis ça ne veut pas dire que l'on doit les imputer à des émotions si personne ne l'a mis ça ne veut pas dire que l'on doit les imputer au président Moussa Dadis Kamara motif tiré de ce que c'était lui le président à l'époque des faits mais si c'est le cas rassurez-vous que beaucoup de présidents seront candidats potentiels à la détention à la maison centrale beaucoup de présidents seront candidats potentiels à rester dans les liens de la justice lorsqu'ils ne seront plus présidents dans leur pays mais à ce niveau encore les ministères publics et les partis civils se sentent fourvoyés en voulant faire comprendre que le président Dadis a aidé et assisté les recrues de Calia à commettre les crimes du 28 septembre 2009 en les finançant en les entretenant il n'en est rien il n'en est rien en réalité ce n'est pas M. Golo Sangaré M. Golo Sangaré c'est parce que tout simplement M. Golo Sangaré était intendant à la présidence au temps du président Dadis et du CNBB et qu'il est supposé être proche du président Moussa Dadis Kamara qu'on veut l'en vouloir c'est uniquement pour cette raison que le ministère public s'est tout de suite empressé d'écrire au gouverneur de la banque centrale c'était pour avoir un sésame indépendamment du rapport d'enquête internationale c'était pour avoir un tel document pour dire ben voici vous avez financé le recrutement de 2008 vous avez entretenu ces recrues et ces recrues là sont allées commettre ces faits inimaginables vous ne pouvez pas vous dérober de votre responsabilité notamment pénale en ce qui concerne la complicité relativement à ces faits connus criminels ou délectuels mais puisque puisque ces noms ont été prononcés ici dans cette salle par le commandant Aboubakar Diakite ben c'était normal c'était vraiment normal que ce soit pris pour évangile parce que quand ça vient de lui c'est de l'évangile c'est presque de l'évangile mais quand ça vient du président Moussa de Biscamera le ministère public fait la sourde oreille et ne bouge pas de toutes les façons il est plus sourd celui qui ne veut pas entendre je l'ai dit je l'ai déjà dit je l'ai fait remarquer dans cette salle monsieur le président dans ce temple de tennis mais comme je l'ai dit et fait remarquer encore dans cette salle d'audience dans ce temple de tennis la vérité ne finit toujours pas triompher parce que la vérité ne finit toujours pas triompher elle suit la voie et nous voient c'est un processus oui la quête de la vérité c'est un processus la quête de la vérité judiciaire c'est un processus la quête de la vérité historique c'est un processus c'est pour ça que nous sommes là depuis c'est pour ça que ce procès a connu plusieurs phases nous sommes à la quête de cette vérité ce processus mais ce n'est qu'une question de temps le caractère sélectif et discriminatoire de la poursuite est en train de se faire savoir au grand jour parce que tout le monde est en train de comprendre les membres du tribunal avec nous que cette poursuite engagée par le ministère public contre le président Moussa Dadis Kamara n'est que la continuité de l'inculpation de son inculpation pour des raisons politiques dont j'avais parlé de son maintien en détention depuis environ 15 ans depuis le 3 décembre pour des raisons politiques j'ose croire que votre tribunal dans l'entièreté et la plénité de sa composition tirera les conséquences utiles que de droit mais toutes les conséquences utiles que de droit toutes les conséquences utiles que de droit alors monsieur le président pour tant que reprocher au président Moussa Dadis Kamara au vu de tout ce qui a été dit au vu de tout ce qui a été présenté au vu de ces documents vérifiables au vu de ces choses possibles infaillibles que nous disons qu'il a aidé assisté par financement par entretien de recrut et un commis la lettre réponse du gouverneur de la banque centrale adressée au procuré de la république et la preuve et le compte qui n'a ni de près ni de loin complice de ce que l'on peut reprocher relativement à Caléa je vais donc passer à la dernière infraction celle de la mise en danger de la vie de Pruy monsieur le juge président monsieur le juge assesseur peut-on reprocher au président d'Abyss d'avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destiné à faire échapper les manifestations aux crimes et délits connus au stade du 28 septembre peut-on valablement juridiquement au-delà de tout doute raisonnable reprocher prouver que le président Moussa d'Addis Kamara a entravé ou amené à entraver l'arrivée de secours en mettant la vie de ses compatriotes en danger en danger leur noce de renvoi a visé pour ce cas l'article 297 du code pénal que dispose cet article le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destiné à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est prévu d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens première remarque sur la forme il s'agit d'un délit il s'agit donc d'un délit reproché au président Moussad Abish Kamara il s'agit d'un délit qui s'il était isolé serait porté devant un tribunal correctionnel mais puisque qui peut le plus pour le moins le juge criminel que vous êtes qui examine des faits criminels plus graves avait donc la possibilité d'examiner un délit qui est donc porté devant vous dans ce cadre là toujours sous la même forme monsieur le président mes confrères qui m'ont précédé avaient déjà parlé des prescriptions le dernier acte pesé dans ce dossier là a été l'ordonnance de renvoi qui vous saisit l'ordonnance de renvoi l'ordonnance de réqualification et de non-lieu partiel qui vous saisit laquelle ordonnance a été prise le 29 décembre 2017 depuis cette date aucun acte ni suspensif ni interruptif n'a été posé dans ce dossier il s'est donc écoulé tellement de temps pour que la prescription instinctive puisse jouer de tous ses effets c'est pourquoi déjà sur la forme l'action publique est prescrite puisque elle se prescrit en 5 ans j'espère que je ne me trompe pas ou 3 ans alors monsieur le président ceci dit nous de la défense du président d'Addis nous l'avons rappelé hier nous ne nous cachons pas derrière un arsenal de forme pour empêcher que le procès suit son cours normal même si il faut le reconnaître c'est le droit c'est du droit c'est justement pourquoi nous allons nous évertuer comme nous l'avons fait pour la complicité de meurtres et d'assassinats articulés contre le président Moussa d'Addis Kamara comme nous l'avons fait pour la complicité d'enlèvement de torture et de séquestration articulés contre le président Moussa d'Addis Kamara comme nous l'avons fait pour la complicité de vols à main armée reprochés au président Moussa d'Addis Kamara comme nous l'avons fait pour la complicité de pillage et d'incendie volontaire reprochés au président Moussa d'Addis Kamara mais comme nous l'avons fait également pour le délit de l'abstention délictueuse reprochée contre Moussa d'Addis reprochés au président Moussa d'Addis Kamara nous allons donc nous évertuer à démontrer que cette énième litanie d'infraction reprochée au président Moussa d'Addis Kamara ne peut tenir debout que cette énième litanie d'infraction n'est que de la construction sur du sable rappelez-vous que lorsque vous construisez sur du sable vous faites un château de cartes parce que cette construction va s'écrouler elle va s'écrouler à tout moment et si vous ne faites pas attention vous vous écroulez avec la construction elle-même c'est donc pourquoi M. le Président nous allons d'abord vous dire de manière très simple ce que c'est que la mise en danger de la vie de prouille il y a donc une personne qu'on va appeler un agent pénal qui est présente qui a des possibilités de sauver ou d'intervenir pour faire dissiper tout risque pouvant mettre la sécurité d'une autre personne pouvant compromettre la sécurité de cette personne mais qui malgré ses moyens n'agit pas pour tirer la personne de ce danger l'infraction de mise en danger de prouille M. le Président implique que certaines conditions soient réunies mais avant de parler de ces conditions on veut situer le contexte dans ce procès il faut que l'on comprenne que personne que personne mais je dis bien personne n'a déclaré ici avoir été en danger de manière imminente en présence du Président Moussa Dadis Kamara et ce dernier ne lui est pas venu en aide et que ce dernier l'a laissé en danger les secours qui sont allés au stade du 28 septembre c'était d'abord la Croix-Rouge le général ou l'ancien chef d'état major général des armées vous a clairement expliqué l'appel qu'il a reçu l'appel qu'il a reçu d'une dame qu'on ne connaît pas puisque lui-même n'a pas décrit qui était cette dame là on a eu comme l'impression que lui-même ne connaissait pas cette dame là mais à partir du moment où cette dame avait demandé de l'aide il vous a dit avoir agi en conséquence cette dame ou la Croix-Rouge n'a jamais indiqué ici avoir été empêchée pour secourir ceux qui étaient en danger d'ailleurs la Croix-Rouge est allée après elle est allée pour ramasser les corps à ce niveau on ne peut donc pas parler de la présence du président Dadis pour empêcher cette Croix-Rouge deuxièmement on n'a jamais démontré ici qu'un ministre du président Moussa Dadis Kamara est de manière évidente et au-delà de plus d'autres raisonnables à empêcher des secours sûrs ou insurtions ou provocations ou même en avissant pour le compte du président Moussa Dadis Kamara d'ailleurs de ce point de vue aucun problème ne devrait se poser même si cela devrait être reproché à un ministre parce que tout simplement là il est poursuivi au principal il est donc poursuivi comme auteur principal comme complice dès lors si quelqu'un a agi comme cela sa responsabilité pénale qui doit rester et demeurer individuelle personnelle ne pourrait se greffer ou être transporté encore une fois sur les épaules ou sur la tête du président Moussa Dadis Kamara c'était important de fixer ce contexte je disais M. le Président que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui implique que certaines conditions soient réunies liées premièrement à la situation de la personne mise en danger deuxièmement à la situation de l'agent pénal troisièmement à la faute quatrièmement au lien de causalité entre la faute et le danger la situation de la personne en danger la personne doit être directement exposée à un danger imminent on me dira que les événements du 28 septembre 2008 passés au stade éponyme ont mis la vie de nos compatriotes en danger un légaliste nous ne discuterons pas de cela la deuxième condition c'est la situation liée à l'agent pénal cet agent pénal doit être présent cet élément physique est nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée pour que sa responsabilité pénale soit engagée ici qui est l'agent pénal l'agent pénal c'est la personne poursuivie pour le fait incriminer ici l'agent pénal c'est le président Moussadadis Kamara était-il au stade monsieur le président était-il au stade monsieur le président la réponse a été détaillée ici mais nous revenons là-dessus pour clore ce chapitre il est constant il est acquis puisqu'on aime le dire au niveau des partis civils c'est pas ce qu'on appelle acquis au débat il est donc acquis que le président Moussadadis Kamara était le matin du 28 septembre à la présidence située dans l'enceinte du camp Al-Fayaya cela a été confirmé par son aide de camp qui vous a dit qu'il voulait sortir mais qu'il en a empêché lorsqu'on dit qu'il voulait sortir ça indique la présence du président d'Adish à la présidence je l'en ai empêché ça indique sa présence il a laissé sous la surveillance même si je mets le mot entre griffes de son commandant de salon M. Mohamed Kondé alias Escobar M. Mohamed Kondé alias Escobar est venu vous dire ici que le président d'Adish était là jusqu'à 15h pouvait-il être à la présidence dans l'enceinte du camp Al-Fayaya et être en même temps au stade c'est un peu comme pour dire être à la fenêtre et se regarder passer dehors cette phrase n'est pas de nom elle est de Sigmund Freud peut-on être à la fenêtre et se regarder passer dehors peut-on être au point A et être en même temps au point B peut-on être en même temps à Conakry et être en même temps à Abidjan l'être humain a toute la capacité de se dédoubler et de devenir deux espérons que la science nous aide à aller dans ce sens là pour qu'au moment où je vous parle maintenant là que je sois à même de pouvoir aussi plaider un dossier ailleurs mais en attendant c'est une impossibilité absolue il est donc constant que le président de Abdi était à la présidence mais on vous a dit ici qu'il était allé à Marocana on vous le dira d'ailleurs peut-être après moi je ne me fie pas des déclarations sur Facebook des déclarations sur les réseaux sociaux je vais vous dire quelque chose monsieur le président monsieur les assesseurs vous savez ce qui faisait la valeur des assises et ce qui continue encore dans certains autres pays notamment anglophones c'est que lorsque de tels procès commencent les juges et les jurés s'enferment et ne sortent pas jusqu'à la fin mais aujourd'hui c'est quasiment impossible Facebook est né en 2004 depuis ce qui se passe aujourd'hui en Guinée et vu au même moment on ne devrait pas vous priver de vos téléphones vous avez d'ailleurs besoin de certaines recherches mais tant que vous êtes ensemble tant que vous avez des téléphones vous saurez ce qui se passe sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne vous dit plus de vous enfermer à part les moments des délibérations et même là encore même là encore c'est pour ça parce que la vie évoluant la justice évoluant aussi devrait s'adapter à cette évolution à cette vie donc on viendra vous dire qu'on a appris sur Facebook par un certain d'abord j'oublie même son nom que le président était sorti par un certain qui s'est réclamé être agent secret mais qu'on ne connaît pas vous vous ne le connaissez pas nous nous le connaissons pas le parquet ne le connaît pas les partis civils ne le connaissent pas et il n'a jamais été appelé ici à la barre de cette audience pour déposer on ne sait même pas qui il est et d'ailleurs de recherche en recherche on a même vu les photos d'un congolais de la RDC décédé depuis très longtemps mais on est même allé plus loin jusqu'à dire monsieur le président que le président Dany s'était sorti parce qu'il avait une issue de secours bon Dieu connaissez-vous un seul chef d'état dans la vie qui n'est pas une issue de secours même si c'était le cas même chez moi je me bats pour que quand ça ne va pas j'ai ou m'échapper la partie qu'il a dit à travers naturellement ses avocats puisque ses avocats nous ont fait comprendre ici que c'était une première nouvelle pour elle-même mais pensez-vous que si cette affaire-là si cela était vrai l'aide de Kant ne l'aurait pas su et ne l'aurait pas dit ici devant tout le monde avant même que ses avocats nous passent parce que ce n'est pas possible mais on vous a dit que c'est une information qu'on a reçu des renseignements on est même allé jusqu'à vous dire qu'il y a des images par rapport à cela qui auraient été prises par la chaîne Al-Zazira cela a été distillé dans les médias par une certaine partie de la défense sans aucun fondement parce que si ces images existaient on vous aurait produit ici et vous les aurez vues parce que le parquet aurait demandé et le parquet aurait vu mais parce que le parquet lui-même n'a pas vu les IOTAD fondement à de telles déclarations ça n'a été que des déclarations des affirmations mais le but visé monsieur le président encore une fois était de rabaisser un homme pourquoi un chef d'état qui a été au bureau de garde qui pense à sa vie qui doit être protégé qui est à la fois une personne physique et une institution oui le président d'Abyss était en lui-même une institution de la République la présidence est une institution de la République pourquoi on parlerait d'issue des secours comme argumentation allant dans le sens de la compromission d'un homme sur le plan pénal non le but visé ce n'était pas pénal parce qu'on sait que ça ne peut pas marcher ici le but visé encore une fois était de salir son honneur on est allé loin jusqu'à demander s'il avait tel modèle de véhicule mais je vais vous dire quelque chose monsieur le président la présidence de la République était dans un camp si le président d'Abyss pouvait par une issue de secours sortir de la présidence proprement dite il ne sortirait que dans le camp parce que le camp Al-Faïa est limité par des murs que vous connaissez tous lorsque nous passons par le prince il y a des murs qui longent lorsque nous passons par la route furelle et que nous montons vers l'aéroport il y a des murs qui longent donc où qu'il sortait d'où qu'il venait et il se retrouverait dans le camp c'est comme si nous sortions de cette salle qui est dans l'enceinte de cette cour d'appel pour aller à la présidence nous sommes obligés de sortir d'abord dans la cour de la cour d'appel de Conakry pensez-vous vraiment pensez-vous vraiment qu'il pouvait sortir seul avec un véhicule banalisé comme on le dit traverser l'échec pointe dont je vous ai parlé traverser la porte qu'on ne pouvait pas pénétrer quand on veut parce que la présence de la république est protégée venir comme n'importe qui traverser toute la ville de Conakry traverser Madina ou traverser la route le prince aller s'asseoir à Marocana alors que dès le matin il avait émis le besoin d'aller parler aux leaders politiques d'aller leur dire de sensibiliser leurs citoyens je vous ai dit lorsque Dieu vous aidez parfois il passe par vos adversaires le président d'Addis ne pouvait pas imaginer à ce moment-là que maintenant-là son aide de quand dirait tout ce qu'il a dit contre lui aujourd'hui ce qui est contraire à la loyauté ce qui est assimilable à une trahison mais en l'empêchant de sortir parce qu'il a peut-être pensé qu'il devrait se cacher et lui sortir aller voir ses hommes on a empêché le président d'Addis d'être présent au stade parce qu'il était présent là on aurait dit il était là il était là il avait les moyens en tant que chef d'état pour assurer la sécurité des personnes qui étaient mises en danger voilà tous les chefs d'état du monde doivent avoir une issue de sécurité il y a même des chefs d'état dont l'issue de sécurité est tout un tunnel nous n'avons pas ces moyens-là ici alors si c'est le cas ce n'est pas une infraction ce qui doit être prouvé c'est indiquer comment il est sorti avec qui il est parti comment il s'est retrouvé au stade avec qui il était on aurait bien aimé voir des images de Al-Zazira dont on a tellement vanté le mérite dans les médias mais on a compris que c'était encore une fois pour tromper peut-être la vigilance de ce tribunal ou puisque nous étions au début il fallait s'attirer la sympathie de l'opinion il fallait veille que veille faire comprendre que l'homme qui est le président de Dich n'est pas tel homme qui est bon mais c'est ce monstre ce diable qui nous a dirigés on va vous interrompre rejoignez le boxe s'il vous plaît et on va vous interrompre L'audience est suspendue pour cinq minutes. L'audience est reprise. Veuillez vous asseoir. Le ministère public contre M. C. C. Raphaël à bas et autres. Venez, s'il vous plaît. M. Jean-Baptiste à bas. M. le juge président, M. le juge assessor, je t'ai avec l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui est reprochée au président Moussa Dadis Kamara puisqu'il est renvoyé devant votre tribunal criminel pour ce fait. J'étais en train de vous parler des conditions qu'il faut réunir pour que cette infraction-là soit constituée. Lesquelles conditions sont des conditions cumulatives et non alternatives. J'étais en train de vous parler dans un premier temps du premier élément de la première condition qui doit être lié à la situation de la personne mise en danger. et j'étais avec la deuxième condition liée à la situation de la jambe pénale. J'étais donc en train de démontrer puisque la loi nécessite que la jambe pénale soit présent pour pouvoir, et elle est le moyen qu'il faut, pour pouvoir aider la personne mise en danger à s'extirper de ceux qui la mettent en danger. Et justement, j'indiquais que ce jour-là, le président n'était pas présent au stade. Le président Moussa Dhabis Kamara était donc à la présidence qui était située au camp Al-Faïa-Yal. Et je distinguais entre la présidence, l'enceinte de la présidence et le camp lui-même pour expliquer ou pour vous éviter de courir entre griffes après les idées qui ont été distillées, les failles idées distillées selon lesquelles il serait sorti et qu'il serait arrivé à Marocana, donc au stade du 28 septembre. Et je vous ai dit donc que, monsieur le président, ne pouvant pas être à la présidence puisque sa présence confirmée par son aide de camp confirmée par son commandant de salon jusqu'à 15 heures. Les événements au stade du 28 septembre ne s'étant pas produits au-delà de cette heure-là, ils ne pouvaient pas être au stade du 28 septembre pour être présent et voir que des personnes sont mises en danger et voir que des secours qui doivent leur être apportés, empêcher les secours qui doivent leur être apportés en les gardant indéfiniment dans ce danger. La troisième condition donc que je pense à cela, c'est bien la faute de l'agent pénal. Il faut que l'agent pénal ait commis une faute. La faute, chacun connaît sa définition, c'est bien l'observation d'une obligation pré-existante, d'une obligation pré-établie. À ce niveau, il faut pouvoir distinguer que l'agent pénal si l'agent pénal agit par devoir ou si l'agent pénal agit par obligation parce que les deux ne veulent pas dire la même chose. On est dans une obligation lorsque nous avons un créancier, c'est-à-dire c'est-à-dire que nous sommes en présence de trois éléments importants. Un créancier, un débuteur et une prestation. Si on agit par devoir, on agit uniquement parce qu'on a compris une prestation, mais il n'y a aucun créancier. Mais ici, l'agent pénal a des obligations vis-à-vis de la personne mise en danger dès lors qu'il est présent et qu'il a les moyens de sauver ou de faire en sorte que le péril imminent qui compromet la sécurité de la personne mise en danger soit effective. Alors, cette faute qu'il doit commettre peut bien être la violation d'une obligation d'imprudence ou de sécurité. Elle peut bien être la divulgation d'informations personnelles. Monsieur le Président, hier, pour la défense du Président d'Abyss, nous vous avons parlé ici de l'abstention délictueuse. Article 298. La mise en danger de la vie d'autrui étant l'article 297. Ce n'est pas pour ne rien que ces deux dispositions se suivent. La logistique permet de comprendre cela facilement parce qu'il y a en réalité un lien lié à la faute dans la mise en danger de la vie d'autrui que pourrait commettre l'agent pénal s'il restait par exemple inact et s'il ne faisait rien. Il n'a rien fait. Mais hier, pendant plusieurs heures, je vous ai détaillé ce que le président Moussa Dadis Kamara a fait avant les événements du 28 septembre 2009. Tant sur le plan administratif, sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan militaire, sécuritaire, mais également ce qu'il avait fait pendant les événements sur le plan humanitaire et ce qu'il avait fait après sur le plan de la communication et de la transparence, sur le plan disciplinaire, sur le plan judiciaire et sur le plan purement humanitaire. À partir de là, on ne peut pas comprendre que même n'étant pas présent, il a pu de quelque manière que ce soit mettre la vie d'une personne, d'un manifestant en danger. À partir de là, on ne peut pas faire comprendre qu'il a pu empêcher un secours d'intervenir pour sauver des personnes qui étaient mis en danger. De toutes les façons, je vous l'ai dit, personne ici n'a pu démontrer le secours qui devrait être admis et qui n'a pu l'être de par sa faute. Personne ici, que ce soit au stade du 28 septembre, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à la présidence, que ce soit au camp Alpha-Yaya, que ce soit partout. Alors, on ne peut donc pas lui reprocher avoir commis en tant qu'agent pénal une faute pour que l'infraction de mise en danger de la vie de prouille puisse être constituée à son égard. Le quatrième point et dernier à ce niveau, c'est bien le lien de causalité entre la faute et le danger. Monsieur le Président, ici, on est en face de la relation de cause à effet. C'est-à-dire que l'agent pénal a commis une faute soit par imprudence, par imprudence, soit par divulgation d'informations personnelles comme je l'ai indiqué, soit par inaction, mais que de cette faute-là, il est résulté premièrement en danger et que ce danger-là est causé ou la mort ou des blessures. ces conditions étant donc cumulatives, Monsieur le Président, on ne peut pas raisonnablement indiquer que le Président Moussa d'Addis Kamara est auteur de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Voilà donc tous les chefs d'accusation et plus ici. On est donc passé en revue de tous ces chefs d'accusation-là, que ce soit la complicité de meurtre et d'assassinat, nous avons démontré que le fait punissable n'étant pas prouvé, le lien entre le Président Moussa d'Addis Kamara, le préjudice complice et le préjudice auteur n'ayant pas été mis ni plutôt à jouer la fourniture d'insurtion n'ayant pas été démontrée, la provocation n'ayant pas été démontrée, le Président Moussa d'Addis Kamara ne peut être tenu dans le lien de la prévention pour meurtre et assassinat. De même, en ce qui concerne la complicité d'enlèvement de séquestration et de torture, il ne peut également être tenu dans le lien de la prévention pour ce crime constitué, d'ailleurs, tout simplement, que personne ici, dans cette salle, n'a pu démontrer les enlèvements, n'a pu démontrer les tortures, n'a pu démontrer les séquestrations, n'a pu donc les imputer à un auteur principal pour que ce fait principal qui est punissable soit imputé à cet auteur-là et que personne n'a pu créer ce lien-là entre le Président d'Addis en tant que préjudé complice et le les préjudé auteur. Il en a été de même pour les coups et blessures volontaires. Personne ici, M. le Président, n'a pu indiquer au-delà de tout doute raisonnable le lien de complicité ou l'infraction de complicité du Président d'Addis dans la commission de ces faits. D'ailleurs, c'est fait non plus encore une fois être imputé à des présomés auteurs qui seraient principaux et pour connaître le lien de complicité avec le Président d'Addis. Il s'agit également de l'infraction de complicité d'incendie volontaire de pillage. Je vous ai dit qu'il n'y a n'y a pas d'ailleurs un moteur principal pour ces infractions. On ne peut pas poursuivre pour complicité. Il en est de même pour l'infraction de vol à main armée. Le vol étant la soustraction frauduleuse de la source de troupes. on a pu démontrer ici quelles sont les choses qui ont été volées, sous traites, qui les a sous traites, quel est le lien entre celui qui les a sous traites et le Président Moussadadis Camara ? Quelle insurrection a-t-il donné dans ce sens-là ? Quelle provocation a-t-il usé pour que la commission de ces infractions la soit possible ? On a également démontré le mal fondé de l'abstention délictueuse à un visitalent pendant plusieurs heures les actions que le Président Moussadadis Camara a posées. On vient enfin de vous démontrer que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être constituée à son égard. Monsieur le Président, ainsi, on clore la question d'infraction. Mais voici ce que l'on voudrait vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le Juge Assesseur, que devraient faire en réalité le ministère public pour asseoir votre conviction ? Le ministère public devrait prouver la distance et la réalité de la commission de ces infractions. Il ne l'a pas fait. Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de prouver la distance et la réalité de la commission des infractions. Même s'il avait fait, il devrait les imputer aux auteurs principaux. Il ne l'a pas non plus fait. Et même s'il avait trouvé le moyen autre de faire, le fait de prouver la distance et la réalité de la commission des faits, de les imputer à des auteurs principaux, il devrait aussi prouver la participation du complice qu'est le président Moussa Dhabis Kamara à la commission de ces infractions par provocation, par fourniture d'insurption, comme l'ordonnance de renvoi l'a si bien détaillée pour aider le parquet, mais surtout par aide et assistance comme l'ordonnance de renvoi l'a voulu ainsi en ce qui concerne l'affaire Caléa ou Honneau n'aiment pas une infraction proprement dite. Mais donc, en lieu et place de ce travail, le ministère public a pris pour tenter de faire plaisir à l'opinion, de faire peut-être plaisir à ses autorités de nomination et partant, il est passé à côté de son véritable rôle qui est celui d'agir au nom de la société en requérant l'application de la peine. Deux éléments probatoires permettent de comprendre la démission du parquet. Premièrement, le discours politique prononcé par le procureur de la République après les réquisitions du ministère public et deuxièmement la rénonciation au chef d'accusation ainsi qu'à leur démonstration. sur le discours politique, M. le Président, des réquisitions en contenu, il y a des faits, il y a une démonstration, il y a une imputabilité, il y a des peines qui sont requises. lorsque on a fini de requérir, lorsque le parquet finit de requérir et prenne un discours comme s'il ne s'adressait plus au tribunal, mais comme s'il s'adressait plus tôt. À l'opinion, il y a problème. Le discours de M. le procureur de la République tendant à justifier des peines injustes, injustifiées, sélectives, discriminatoires, distribuées, n'était ni nécessaire ni opportune. Le procureur de la République à un procès pénal ne s'adresse qu'à vous, ne demande que l'application de la peine, l'application de la loi plutôt. La loi lui recommande donc de poursuivre à charge, de poursuivre également à décharge, de requérir en faisant ainsi des demandes et surtout de requérir l'application de la loi. Même quand il dort, quand il sommele, quand il sommeille, s'il a réveillé, le premier mot qui doit lui revenir à l'esprit, c'est l'application de la loi. La loi lui recommande de démontrer le bien-fondé des infractions qu'il prend au nom de la loi parce que dans un procès pénal, dans un procès criminel, c'est la véritable partie de Manderesse et il est de règles élémentaires, de règles générales que la charge de la preuve incombe au procureur à la partie poursuivante. De ce point de vue-là, le ministère public a manqué à ses devoirs, il a manqué à ses obligations. La loi ne lui commande pas de requérir au nom du peuple de Guinée comme l'a fait comprendre dans son discours. La loi ne lui recommande pas de requérir au nom du peuple de Guinée. Le faire, M. le Président, M. le juge et ses soeurs, c'est à la fois une usurpation des titres et une usurpation des fonctions parce que le ministère public n'est pas juge pour agir au nom du peuple de Guinée. Ces réquisitions ne doivent donc pas être prises au nom du peuple de Guinée. Mais quand il dit dans son discours que nous pensons que ces réquisitions reflètent l'aspiration du peuple, ce n'est pas cela son rôle. Les réquisitions d'un ministère public ne doivent en aucun cas refléter l'aspiration d'un peuple. Les ministères publics ne devraient pas en faire un souci. Ces réquisitions doivent tout simplement refléter mais uniquement refléter l'application de la loi. C'est seulement vous, juges, qui agissez au nom du peuple de Guinée qui pouvaient prendre des décisions au nom du peuple de Guinée. sur la renonciation. C'est le deuxième élément probatoire des chefs d'accusation et nous en avons fait notre premier constat. Les ministères publics et les partis civils ont donc capitulé. Ils ont capitulé comme a capitulé l'empereur Hirohito le 15 août 1945 quand il a compris la défaite du Japon et cela a marqué sa défaite pendant la seconde guerre mondiale. D'ailleurs, dans le mariage construit sur du sable sans sous-bassement, la partie civile a aussi renoncé à la démonstration du bien fondé des chefs d'accusation. On peut comprendre, puisqu'il s'agit de la partie civile et que sa mission essentielle, sa mission principale n'est donc pas de prouver l'existence et la réalité de la commission de l'infraction, de prouver leur imputabilité et de créer tous les liens qui puissent exister quand ils veulent créer le lien entre les faits principaux et les actes de complicité qui ont été accomplis concernant un auteur. Pourquoi le ministère public et la partie civile ont renoncé au chef d'accusation ? Je vais vous dire la raison. C'est à cause de l'existence dans le dossier du rapport de la commission d'enquête internationale. C'est ce rapport-là qui les amène, qui sert pour le ministère public, qui sert pour la partie civile de fondement essentiel à la requalification dans cette affaire. Parce que ce rapport qui contient plusieurs pages a été justement rédigé. 5 à 9 pages a été rédigé justement pour démontrer qu'il y a eu dans cette affaire-là tout ce qui est lié à la responsabilité de commandement, tout ce qui est lié au crime contre l'humanité. C'est pourquoi nous avons donc essayé de travailler sur ce rapport à travers tous ces points. Je vais donc m'évertuer tant bien que mal à vous présenter cette critique que nous avons fait de ce rapport-là pour que vous soyez sûrs que ce rapport n'est pas crédible que ce rapport ne peut pas servir tant les contradictions y contenant sont élevées, sont beaucoup. Pourquoi, M. le Président, ce rapport n'est pas crédible ? La première raison est liée aux considérations, à des considérations purement générales. nous sommes dans un mariage, nous sommes dans une entente entre l'ONU, la communauté internationale, puisque le rapport a été fait sous l'égide de l'ONU, nous allons en parler, et un pays souverain, la Guinée, qui peut être engagée par son chef d'État. Le rapport de la Commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre a été remis au gouvernement plus de 10 jours après que le document ait été rendu disponible pour tous. Voyez-vous, l'autorité légale de Guinée qui a demandé, qui a accepté des enquêtes au niveau international est la dernière autorité à recevoir un tel rapport. C'est important. Le deuxième élément, la deuxième raison, du fait que ce rapport n'est pas du tout crédible, est lié, M. le Président, à des observations générales sur son régime. Nous réjoumons ça pour vous. La CEI, donc la Commission d'enquête internationale, dit être à mesure de confirmer l'identité de 156 personnes tuées ou disparues, soit 67 personnes tuées et donc les corps ont été remis aux familles, 40 autres personnes vues mortes au stade ou dans les morgues mais dont le corps ont disparu. 49 autres vues au stade dont le sort reste inconnu. Ce petit élément est important pour indiquer le nombre de morts dans cette affaire. Le rapport d'enquête internationale en parlant de 157 personnes cumule des personnes tuées aux personnes disparues. indique que 67 seulement ont été tuées et ces corps-là ont été remis. Ça vient en réalité corroborer les informations qui avaient été données par le gouvernement de Guinée à l'époque et dont le président Moussa Dadis Kamara en sa qualité de premier responsable du pays s'était fait tout simplement le porteur. Donc nulle part nulle part nulle part conformément à ce qui a été dit dans cette salle ici sur le nombre élevé de morts le rapport lui-même n'en parle pas. Chacun a son rapport chacun peut bien le tenir puisque c'est ce rapport-là que nous allons détailler pendant les heures qui suivent au cas par cas pour démontrer une fois pour toutes qu'il ne peut pas servir de fondement avant même de parler de requalification parce que nous trouvons important de fondement à une quelconque requalification un document plausible sérieux dans cette affaire-là contrairement au rapport d'enquête indépendant national qu'on veut jeter mais il n'existe nulle part dans le dit rapport une liste exhaustive de 156 personnes tuées ou disparues avec leur nom de famille prénom et filiation j'ai le rapport avec moi vous l'avez dans le dossier le rapport se contente de manière saugrenue de parler de 156 morts et tuées et disparues 67 morts mais il n'y a nullement dans ce rapport la liste de ces personnes-là tuées ou disparues alors même qu'il s'agit d'un rapport d'enquête internationale il s'agit d'enquêtes qui devraient être faites par des enquêteurs au niveau international pour prouver la véracité de tout ce qui s'est passé ici et leur imputabilité la commission monsieur le président affirme le chiffre de 40 morts vues de 40 morts vues mortes au stade ou dans les morgues mais vous devrez bien vous demander comment une foule de milliers de citoyens courant dans tous les sens au stade peut-elle compter des personnes qui tombent et déterminer celles qui sont mortes ce jour au stade il faut que ce travail scientifique soit présenté devant vous parce que ce procès encore une fois est important et à plusieurs dimensions on est au stade on parle de foules qui courent dans tous les sens mais comment une foule qui coure dans tous les sens peut bien compter des personnes qui tombent peut bien déterminer celles qui tombent et qui sont mortes alors que c'est-à-le-sauve qui peut sur ce point la commission n'est pas crédible le rapport d'enquête internationale n'est pas crédible et il ne devrait pas être pris en compte ni ici ni devant n'importe quelle juridiction au niveau national ou international la commission la commission dit aussi la distance de 49 autres vues au stade dont le sort reste inconnu dans le sort reste inconnu en réalité monsieur le juge président monsieur le juge assesseur la commission s'est retrouvée devant un dilemme simple ses maîtres et ses bénéficiaires étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait eu 156 morts mais en ne trouvant que 67 cadavres il fallait trouver 89 autres pour faire le compte 56 67 plus 86 ça fait exactement 156 on a trouvé que 67 corps 67 cadavres mais comment faire le compte pour arriver à 156 étant donné qu'il était difficile de faire de 89 autres personnes des morts sans dépouilles il a fallu créer des catégories des morts enterrés dans les forces communes et disparu et de disparu comme dans des bons films que l'on a l'habitude de voir quand il s'agit de guerre au Vietnam qui ici monsieur le président a indiqué avec certitude des forces communes on a parlé de Faba j'ai même entendu ici que des corps ont été jetés en mer et que certains corps ont été retrouvés sur les plages de Fruitaon en Sierra Leone mais comment des corps trouvés sur les plages de Fruitaon peuvent être liés comment peut-on savoir que c'est à partir de la Guinée que ces corps là ont été jetés pour se retrouver sur les plages de Fruitaon personne n'a jamais dans cette affaire là démontré l'existence d'une force commune on a parlé à plusieurs reprises de Faba mais un confrère qui m'a précédé a vous a clairement lu montré le procès verbal qui a été fait pour entendre le chef de quartier ou le chef de secteur qui a clairement indiqué qu'à Faba il n'existe pas de force commune qu'à Faba il n'existe pas de force commune la vérité monsieur le président monsieur les assesseurs et que la première personne a déclaré les 157 morts à la date des événements du 28 septembre est le président de l'organisation guiléenne de défense des droits de l'homme l'OGDH Feux Eladj Tchernod Mandou Sceau je vous ai dit ici que ces ONG n'étaient que des appels dix des partis politiques n'étaient que des appels dix de la FIDH qui elle-même est appendice d'un état il a avancé ces chiffres sans aucune commission d'enquête nationale et internationale et indépendante parce que les commissions ont été mises en place par le président Moussa Dadis Kamara au niveau national au niveau international et ces commissions ont été mises en place à la suite d'une entente entre toutes les forces vives de la nation CNDD parti politique société civile sous la bienveillance de la médiation du président Blaise Compaoré mais avant même qu'il y ait des enquêtes c'est lui qui parle de 157 morts malheureusement M. le président sans aucune vérification ce chiffre a été relayé et publié par les médias nationaux par les médias internationaux sur les réseaux sociaux et sur des sites agréés aussitôt les nations unies la communauté internationale ont toutes confirmé les 157 morts lors des événements du 28 septembre sans aucune enquête indépendante préalable digne de ce nom et voilà justement pourquoi les enquêteurs de la commission d'enquête internationale vont avoir des difficultés parce qu'ils ont déjà ce chiffre là par cœur mais en venant pour les enquêtes ils ne trouvent que 67 cadavres ils ne pouvaient pas de dire ce qui a été acté sans aucune vérification parce que dit uniquement par une ONG guinéenne partie à ce procès appendice de parti politique 156 morts d'où sont venus ces chiffres c'est pour ça que nous avons voulu faire ce travail scientifique là et vous présenter des conclusions parce que nous estimons que ces conclusions pourront vous édifier ces conclusions pourront vous vous aider sur des chiffres dont le parquet avait déjà parlé qu'on invoque au contraire même de ce sur quoi on se base c'est à dire de la commission d'enquête internationale ce nombre a donc été intérimé sans aucune vérification avant toute enquête en réalité monsieur le président après les événements du 28 septembre 2009 57 corps ont été identifiés et transportés par les autorités d'alors à la mosquée faïssal dans 53 civils et 4 de l'eau rouge 53 civils et 4 de l'eau rouge après donc des prières sur ces corps tous ont été réunis à leurs parents à leur famille et ces corps ont été enterrés dignement voilà la réalité des faits monsieur le président monsieur le juge assesseur partant monsieur le président monsieur les assesseurs de l'hypothèse et de l'exactitude de 89 guillemets morts ou disparus lors de ces événements ces personnes sociologiquement monsieur le président proviennent de 89 familles si ces 89 personnes sont différentes 89 familles et si on en croit la commission d'enquête internationale 89 familles qui ont décidé de ne faire aucune démarche légale ou informelle pour trouver un fils un frère un père une mère décidément monsieur le président les enquêteurs ne connaissent pas notre pays c'est normal je n'ai pas parlé d'eux parce que je ne veux pas parler d'hommes mais Ben Gawie qui était le premier responsable ses deux assistants la malgache et la burundais nous connaissons bien les liens qu'ils ont avec le professeur Alpha Konde mais nous ne voulons pas parler de personne puisque c'est un travail scientifique que nous cherchons à vous présenter en estimant qu'il pourrait vous aider énormément dans la quête de la vérité dans la quête de la vérité judiciaire pour indiquer que ces enquêteurs ne connaissaient pas la Guinée du tout chaque Guinéen M. le Président est lié à des dizaines d'autres Guinéens qui ont des relations suffisamment établies pour obtenir des réponses à des questions la commission internationale pour prévenir l'absence des démarches des familles guinéennes devant la commission internationale reprend par la présence d'un bras armé unité de police et de gendarmerie au sein de la dite commission nationale qui empêcherait les familles guinéennes de faire des démarches dans sa direction M. le Président nous sommes tous des guinéens nous avons cité ici devant vous les membres de cette commission d'enquête nationale c'était présidé par un haut magistrat qui au delà d'être haut magistrat est aujourd'hui je ne sais pas le dire en français le sage ou le sautiquemont je crois de son village et qui vient d'aller à la retraite qui a été magistrat à la cour suprême Syriman Kouaté cette commission vous avez vu sa composition il y avait des religieux il y avait des sages il y avait des magistrats il y avait des avocats même si on a confondu ici et le parquet là vous lui le dire pour faire comprendre que même le barreau avait rejeté mais il faut bien qu'on sache distinguer entre le barreau institution et le statut personnel de chaque avocat libre d'appartenir à ou de répondre à telle ou telle invitation chaque avocat peut bien répondre à toutes les invitations dès lors que ça ne heurte pas la sensibilité des règles de son ordre alors qu'on ne confonde pas les deux cette commission est-ce qu'au sein de cette commission il y avait un bras armé est-ce qu'il y avait un bras armé au point d'empêcher que des citoyens guinéens qui ne voyaient pas leur famille qui ne voyaient pas leur frère leur soeur leur mère leur père partent se faire entendre ainsi monsieur le président monsieur les assesseurs la commission d'enquête internationale sait savait que s'il n'y avait que 67 morts il ne serait pas possible de qualifier les événements de crimes contre l'humanité si il n'y avait que 67 morts il ne serait pas possible de qualifier ces événements de crimes contre l'humanité et donc pas de poursuite devant la cour pénale internationale et donc pas de disqualification politique du président Moussa Dadis Kamara la commission d'enquête internationale a aussi confirmé dit aussi confirmé qu'au moins sa neuf femme ont été victimes de viol tout est dans le rapport d'enquête internationale de viol et d'autres violences sexuelles y compris des mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel parce que pour que les crimes du 28 septembre soient les plus abominables possible il fallait en plus de mort violente d'une population pacifique ajouter ajouter qu'il y avait aussi des viols sur des femmes et sur des enfants d'ailleurs la partie civile s'est évertuée à un moment donné à indiquer la différence entre les crimes commis au stade du 28 septembre et ceux commis dans le passé et cette distinction qu'elle avait faite et qu'elle continue de faire était justement liée à la question de viol à la question de mutilation sexuelle à la question de esclavage sexuel puisqu'on ne peut pas trouver des enfants on n'a pas trouvé des enfants parmi des cadavres de toutes les façons la commission d'enquête internationale ne nous a présenté aucune liste au canon on a donc ajouté les mutilations sexuelles et l'esclavage sexuel mais les hôpitaux publics monsieur le président messieurs les assesseurs ont déclaré selon la commission et même 33 cas de viol pour la commission ce chiffre qui est déjà beaucoup semble trop faible pour mobiliser la conscience féministe et humaniste du monde occidental parce que le but était de présenter la Guinée le CNDB le président Moussadadis Kamara comme des responsables de fait aussi il n'aime mieux en dépit des allégations d'intimidation et de prise de contrôle des hôpitaux selon la commission les médecins guinéens ont affirmé avoir pris en charge 33 victimes donc viols dans aucune déclaration publique monsieur le président messieurs les juges assesseurs les médecins guinéens n'attestent des cas de mutilation sexuelle et des cas d'esclavage sexuel dans aucune déclaration publique les archives existent les enquêteurs ont trouvé à ajouter à ce qui est déjà gravissime et qui est passé à ce stade là des mutilations sexuelles et des esclavages sexuelles voilà encore pourquoi le rapport de la commission d'enquête internationale ne peut pas être crédible n'est pas crédible et ne doit pas être pris en compte la commission estime que les autorités guinéennes se sont engagées dans une logique de désertion des traces de violences commises qui visent à dissimuler les faits mitoyage du stade enlèvement de corps de victimes d'exécution enterrement dans les forces communes altérations intentionnelles de documents médicaux monsieur le président sur la dissimulation de traces rappelez-vous le passage du ministre qu'il nous a dit lorsque il est allé au stade rappelez-vous qu'aucune trace n'avait été dissimulée rappelez-vous que le stade du 28 septembre du 28 septembre était un entretien rappelez-vous que la guinée devrait jouer le 12 octobre avec le Burkina Faso et que le match devrait se tenir au stade du 28 septembre et que conséquemment le stade était suspendu parce que la rénovation devrait être faite pour permettre que le match se tienne malheureusement d'ailleurs ce match s'était tenu ailleurs pas en Guinée sur la base de ces estimations la commission considère que le nombre de victimes est probablement plus élevé plus élevé alors que son rôle et je vais y revenir sur le mandat que lui a confié les Nations Unies le mandat qu'elle a d'ailleurs trahi mais on ne vous donne pas un chiffre exact la commission certaine de ne pouvoir étayer par des preuves tangibles vérifiables de ces allégations trouvera une parade à son discredit en précisant que l'absence de preuves serait le fait du gouvernement qui les a dissimulés ce procès et la continuité du contenu de ce rapport le ministère public est à la quête de la preuve mais ne prouve pas les partis les partis sont à la quête de preuves mais ne trouvent pas de manière gênante ils vous disent parfois ici et ça a été prononcé dans des réquisitions dans des plaidoiries des avocats des partis civils même s'il n'y a pas de preuves même s'il n'y a pas de preuves même s'il n'y a pas de preuves parce que le document sur lequel il se base la commission elle-même est certaine de ne pouvoir étayer ce qu'elle avance sur des preuves tangibles vérifiables sur des preuves possibles sur des preuves infaillibles sur des preuves qui peuvent asseoir la conviction d'un tribunal criminel que ce soit ici ou que ce soit ailleurs on dit que le gouvernement les a dissimulés mais vous comprendrez que ce sont des contre-vérités plus on va avancer dans le gouvernement guinéen pour la première fois dans l'histoire a été plus que coopérant et c'est la commission elle-même qui va le dire qui le dit dans ce rapport que nous avons en fait monsieur le président monsieur les assesseurs la commission dit tout simplement il y a des crimes mais il n'y a pas de preuves c'est la faute du gouvernement et on veut que tous les pays de la planète le croient il n'y a pas de crime non il y a des crimes mais il n'y a pas de preuves c'est la faute du gouvernement mais tous les pays de la planète doivent nous croire sur parole est-ce que c'est sur la parole que l'on tient des enquêtes est-ce que c'est sur la parole que l'on tient en procès pénal pour la défense du président Moussa Dhabi Skambara pour la communauté même des nations et pour les citoyens libres d'esprit et de pensée admettre que les accusations aussi graves de commission de faits aussi crapuleux sont sans fondement témoignent tout simplement d'une volonté manifeste de satisfaire au désir de dessein non avoué on ne peut pas nous faire croire sur parole les enquêteurs ou la commission ne peut pas nous faire croire sur parole qu'il y a eu des crimes mais qu'il n'y a pas de preuves et que s'il n'y a pas de preuves c'est la faute au gouvernement de l'époque avec sa tête le président Moussa Dhabi Skambara et qu'il faut donc croire et que tout le monde devrait le croire et que nous devrons le croire et que vous vous devrez le croire pour qualifier les crimes commis la commission estime M. le Président qu'il est raisonnable de conclure que les crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours suivants peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et pour justifier cette qualification la commission la commission dit que ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée par la garde présidentielle par des gendarmes chargés de la lutte anti-drogue et de grands banditisme et des miliciens entre autres contre la population civile pourtant à l'intérieur de ce document que nous avons la commission désigne à plusieurs endroits des militaires dont on ignore le corps d'attache car ils ne sont d'aucune catégorie des corps présents au stade selon la même commission souvenez-vous qu'on a tellement parlé d'attaques généralisées ici on a tellement parlé d'attaques systématiques parce que ayant abandonné les chefs d'accusation ayant démissionné on ne peut trouver de parade que d'aller sur une autre voie rappelez-vous monsieur le président je vous le dis ici mentionnant que la méthode employée par certaines personnes vues au stade ressemblait au mode opérandi des miliciens des milineaux si monsieur Jean-Marie Doré l'a dit c'est en pleine connaissance de cause parce qu'il savait si ce propos de frère Jean-Marie Doré est vrai il est constant que la seule personne à même de connaître cela était bien le général connecté qui a longtemps duré à Macenta mais qui n'a pas été touché par le rapport d'enquête par la commission simplement comme je l'ai dit hier parce que lui il était protégé parce que lui il est protégé la commission monsieur le président messieurs les assesseurs ne pouvant donc prouver l'existence d'une réunion planifiant les actes de violence des forces de défense et de sécurité le 28 septembre peuvent dans une formule générale adapter attaque généralisée et systématique de trois corps la garde présidentielle les gendarmes sous l'autorité directe du ministre Thibault Camara et les miliciens pour étayer son crime contre l'humanité pourtant la même commission indique très clairement à la page 4 de son document qu'elle a été constituée à la suite d'un vœu exprimé par le président Moussa Dhabi Camara le 2 octobre 2009 confirmé par une lettre du président adressé au secrétaire général daté du 21 octobre 2009 à la suite d'une mission du sous-secretaire général de l'ONU aux affaires politiques en Guinée quelle contradiction quelle contradiction dans le même document la commission confirme dans son document que le président d'Adis son gouvernement et les membres du CNDB et tous les officiers supérieurs des corps de sécurité police gendarmerie brigade de lutte contre le grand banditisme ont tous coopéré tenez-vous bien ont tous coopéré et ont tous répondu aux questions à eux posées par la commission sans être accompagné d'avocats mais la même commission plus haut a fait comprendre qu'il y avait un bras armé quelle autre contradiction il ne suffit pas de dire monsieur le président que nous ne faisons pas confiance en la commission d'enquête nationale il faut dire en quoi le tribunal ne devrait pas faire confiance en cette commission d'enquête nationale parce que si le fait que cette commission ait été mise en place par le président est la seule raison pour laquelle on ne doit pas faire confiance ça veut dire qu'on ne devrait pas nous faire confiance entre nous en Guinée parce que le président parce que les résultats de cette commission ont été produites et communiquées après la tentative d'assassinat contre lui pendant qu'il était déjà à Ouagadou et au-delà de la qualité de ses membres nous vous avons cité quel pouvoir avait-il pour pouvoir influencer cela on ne devrait pas donc c'était du discrédit sur un document si on n'est pas en mesure de démontrer ce discrédit non de la défense du président Moussa Dadis Kamara et d'ailleurs ce que nous faisons nous le faisons d'ailleurs pour toute la défense parce que nous nous jetons du discrédit sur ce document capital qui a servi à l'inculpation du président Moussa Dadis Kamara nous sommes en train de démontrer les différentes contradictions pour indiquer que ce n'est pas crédible nous sommes en train de démontrer le caractère sélectif des enquêteurs pour démontrer que ce document n'est pas crédible parce que nous sommes sûrs que ce que nous disons vous l'écoutez et nous serons entendus et nous serons entendus parce que ce document est dans le dossier et vous l'avez la commission admet de la page 6 à la page 7 avoir rencontré et discuté librement sans aucune entrave avec les plus hautes autorités politiques militaires et guinéennes en présence du ministre de la santé des leaders politiques se sont exprimées en tant que victimes ou témoins il n'y a pas eu d'entrave aucune entrave ni menace ni arrestation de personnes qui se sont exprimées lors et après le passage de la commission en guillet pourquoi parler de bras armés juste pour jeter du discrédit au président Moussada de Kamara juste pour jeter du discrédit au gouvernement en place à l'époque voilà donc monsieur le président monsieur le juge assesseur un président en exercice voilà donc monsieur le président monsieur les juges assesseurs un gouvernement qui savent avoir planifié et ordonné le massacre de leurs compatriotes qui s'adressent aux Nations Unies par courrier et qui demandent la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur laquelle ils savent n'avoir aucune emprise et espéraient qu'elle serait indépendante neutre et juste est-ce que on peut comprendre autrement cela est-ce que si le gouvernement guineyen est-ce que si le président Moussada de Kamara savait être planificateur de ce qui s'est passé est-ce que ils auraient accepté une telle commission sachant que dans tous les cas celle-là serait neutre entre griffes indépendantes entre griffes et juste entre griffes en tout cas et cela n'est pas entre griffes une commission dont ils ne pouvaient maîtriser les Nations Unies dépêchent une délégation de renouveau en guinée et obtiennent un engagement de son président d'une pleine et entière coopération de lui de son gouvernement de toutes les autorités civils et militaires ce président et ce gouvernement répondent à toutes les questions qui leur sont posées encore une fois sans être assisté par le service d'un avocat toutes les personnes interrogées victimes parents de victimes et témoins n'ont jamais été inquiétés ne sont pas inquiétés ni pendant ni après le passage et on veut nous faire comprendre que il y a eu une dissimulation on veut nous faire comprendre que on a empêché des gens parce que il y avait un bras armé ce procès est très profond monsieur le président les dessous de ce procès les dessous sont profonds c'est pour ça que nous allons prier pour que vous ayez la force vous et les assesseurs que vous ayez la force physique que vous ayez la force morale que vous ayez la force intellectuelle que vous ayez la force de régister à toute pression et sérieux d'où qu'elles viennent pour décider et marquer à jamais ce pays et marquer à jamais vos carrières et marquer à jamais la duchesse guinéenne qui doit à travers cette affaire là s'inscrire s'inscrire dans la plus belle manière dans l'histoire de ce que nous savons de toutes les justices des pays africains et même internationaux cette attitude globale de ceux qui sont censés être des commanditaires des planificateurs et des exécutants des crimes contre l'humanité ne suscitent chez les professionnels du droit international aucune interrogation sans doute le gouvernement s'imaginait que la commission d'enquête internationale aurait commencé son investigation par une question simple que j'ai posée hier à qui a profité les événements du 28 septembre 2009 au lieu de procéder à une véritable investigation avec un contrôle des faits à eux rapporté à une analyse critique des témoignages possibles qui leur ont été donnés qui relèvent du possible et du vraisemblable la commission a tout simplement décidé d'un dossier la version échafaudée par ceux qui ont financé la manifestation les partis politiques et leur appendiche que sont les forces de l'ONZ qui en réalité monsieur le président ne sont pas des ONG mais des ING c'est-à-dire des individus non gouvernementaux qui vivent et survivent des subsides des bailleurs de fonds internationaux l'autre élément qui nous permet de vous indiquer pourquoi sur la part de la commission d'enquête internationale qui est un élément essentiel de ce dossier n'est pas crédible et tout est lié à quelques remarques que nous allons faire sur le mandat de cette commission et sur la méthodologie employée par les enquêteurs de la commission d'enquête internationale internationale le mandat de la commission d'enquête internationale tel qu'élaboré par le grand commissariat au droit de l'homme dit qu'elle fera des recherches 1 pour établir les faits 2 pour déterminer la nature des crimes 3 pour établir les responsabilités et si possible identifier les responsables 4 faire des recommandations voilà le mandat de la commission d'enquête internationale quand elle a été chargée d'effectuer ces enquêtes là dans notre pays à la suite des événements du 28 septembre 2009 pour mener donc les recherches les commissaires au nombre de trois au nombre de trois Benjawi accompagnés par ces deux d'assistants la Burundèche et la Malgache qui est d'ailleurs à vous quatre les noms sont compliqués les commissaires au nombre de trois personnes se sont appuyés officiellement sur 14 enquêteurs sur 14 enquêteurs pour mener des investigations roues comme sérieuses aux droits de l'homme avaient envoyé du 17 au 27 octobre à Dakar une délégation pour rencontrer selon elle des réfugiés guinéens de la société civile des représentants de la CEDIAO de l'ONU d'organisations des droits de l'homme et d'organisations internationales basées à Dakar les enquêteurs à leur arrivée à Conakry rencontrent les plus hautes autorités du gouvernement le ministre de la Justice le ministre de l'Habitat le chef du cabinet du ministère des Affaires étrangères et des fonctionnaires des systèmes de Nations Unies ils rencontrent aussi des membres des forces vives des ONG des droits de l'homme c'est avec ces derniers les partis politiques et les ONG des droits de l'homme que la commission convient d'une méthode même pas avec le gouvernement l'autorité légale qui a accepté qu'elle soit investie par le haut commissariat des Nations Unies donc par l'ONU c'est donc avec les partis politiques et les ONG que la commission convient d'une méthode de travail même si les enquêteurs ne le disent pas expressement dans le document c'est d'affaire qu'eux qu'il convienne qu'ils vont rencontrer des Guinéens tenants victimes et proches pour leur investigation les enquêteurs de la commission disent aussi en le justifiant par l'indiscipline dans les forces armées guinéennes qu'ils ont décidé de minimiser le contact individuel avec ces personnes en évitant les entretiens dans leur lieu d'habitation ou de travail la commission le dit monsieur le président mais lorsque le président dit qu'il y avait de l'indiscipline dans l'armée qu'il y avait de l'insubordination on ne le croit pas on pense qu'il ne dit pas la vérité parce que même si on ne le sait pas ces débats ont démontré effectivement qu'il y en avait puisque dans ces débats vous avez entendu des accusés dire clairement au télégrade de vous grader effrayer telle ou telle personne galamment est-ce que cela déjà ne vient pas indiquer que le président a dit la vérité premier élément deuxième élément lorsque une des parties civiles barbouillées était là je lui ai posé un certain nombre de questions d'abord en tant qu'intellectuel en tant qu'homme d'état mais en tant qu'historien il vous avait démontré ici en quoi l'histoire politique de notre pays quoi notre armée a des problèmes au niveau de la discipline pourquoi quand le président Moussa de Deskamara parle d'indiscipline on lui reproche et on a fait même un élément constitutif des faits pour lesquels il est ici on reviendra sur ces éléments là au cas par cas on reviendra sur ces éléments là au cas par cas on peut présumer que si les enquêteurs ont rencontré quelques victimes des parents des victimes des témoins triés sur le volet par les ONG et les partis politiques avec qui ils se sont convenus d'une méthode de travail ces rencontres ont continué ou bien dans leur hôtel ou au siège de ces ONG ou de ces partis politiques ce sont les trois choses ou en Guinée où ces enquêteurs ont été logés et c'est bien dans les autres ou c'est au siège des partis politiques ou c'est au siège des ONG puisque c'est avec eux qu'ils sont convenus d'une méthode de travail pas avec le gouvernement on ne peut donc pas comprendre que le gouvernement guinéen qui n'a pas été associé à la méthode de travail soit celui-là qui laisse un espace pour le travail pour préserver monsieur le président monsieur les assesseurs la preuve matérielle d'une des enquêteurs ils ont préféré ne pas visiter les lieux identifiés par les tenants comme étant des forces communes ils ont un mandat de l'autre pour établir des faits mais ils écrivent dans les rapports qu'ils n'ont pas visité les lieux identifiés par les témoins comme étant des forces communes en réalité parce que ces lieux ne existent pas ces lieux n'ont jamais existé on a dû peut-être leur dire Faba mais ils n'ont jamais eu connu on l'aurait vu même aujourd'hui même demain mais chacun sait qu'il n'y a jamais eu de forces communes chacun sait et les enquêteurs eux-mêmes dans le mandat couvrent ce pain de la chose confirment vous disent qu'ils ne sont jamais allés là enfin monsieur le président la commission dit tout simplement qu'elle préfère la parole aux faits qui sont pourtant de son mandat on lui demande d'établir les faits au lieu de les établir aller sur les lieux la commission dit je crois tout simplement en ce qu'on m'a dit en ce que des témoins inconnus encore parce qu'il n'y a aucune liste qui en parle dit comment comment pouvons-nous croire en tel rapport comment pouvons-nous demander à un tribunal criminel d'exploiter un tel rapport comment un ministère public peut-il se permettre d'exploiter un tel rapport aussi décousu aussi contradictoire aussi sélectif la commission prétend monsieur le président monsieur les assessors avoir rencontré 687 témoins victimes et proches des victimes des ONG qui avaient déjà mené des enquêtes les membres des forces de l'ordre les membres du parquet les membres du barreau les responsables des cliniques le personnel des hôpitaux c'est la commission qui le dit mais la commission oublie d'être précise sur le nombre de l'ONG rencontré elle oublie d'être précise sur le nombre de responsables qu'elle a rencontré elle a le même oubli que le nombre des membres des forces de l'ordre du parquet du barreau des responsables des cliniques et du personnel des hôpitaux est-ce que c'est cela un travail d'enquête sérieux est-ce que cette enquête là est-ce que ces investigations là ont été sérieuses est-ce qu'un mandat provenant de l'ONU du haut commissariat des Nations Unies parce que tout simplement la mission est téléguidée pour salir un gouvernement pour salir son chef son chef est-ce qu'on peut prendre en compte le contenu d'un télérapport qui devient la base d'une incrimination contre un ancien chef d'état pour des crimes contre l'humanité pour la responsabilité de commandement mais le paquet avait pourtant véguste depuis le début au début c'est pour ça que lui-même sachant que ce rapport ne pouvait tenir avait demandé la requalification voilà pourquoi le président d'Addis était poursuivi pour complicité voilà pourquoi personne ici n'a été poursuivi pour crime contre l'humanité mais nous allons parler de la requalification le moment venu cette émission monsieur le président de la commission d'enquête internationale sur le nombre de personnes physiques rencontrées n'est pas un oubli c'est une diffumulation qui cache le caractère actif et bâclé des enquêteurs sur qui reposait pourtant l'intégralité de la preuve puisqu'on ne veut pas faire confiance en la commission nationale indépendante de guillemets et la seule commission donc puisqu'il y a eu deux commissions sur qui devrait reposer l'intégralité de la preuve c'était bien cette commission d'enquête internationale mais qu'a-t-elle fait un travail bâclé un travail actif et vous le comprendrez tout à l'heure dans le nombre de jours effectué en Guinée pour des enquêtes sur des faits aussi sérieux vous pensez qu'un tel dossier pouvait tenir à la CPI ce serait du mot case comme on le dit là le mot case comme on a fait un appel dans le procès de Babou on n'aurait jamais continué les juges de la CPI n'aurait jamais continué que sur la base de telles enquêtes bâclées de telles enquêtes actives on continue à faire perdre du temps et à payer des gens enfin monsieur le président monsieur le juge d'assessor les enquêteurs ont avalé et validé les constructions orales des ONG encore une fois à peine dix des partis politiques les enquêteurs ont avalé et validé les constructions orales des partis politiques partout monsieur le président monsieur les assesseurs de l'hypothèse qu'en plus de 687 témoins victimes et proches que les enquêteurs disent avoir entendu que les enquêteurs aient rencontré au moins dix membres des ONG parce qu'elle ne dit pas le nombre de membres trouvés elle le cache dix responsables de clinique dix dix responsables des forces de l'ordre dix du parquet et dix médecins et infirmiers des hôpitaux ils auront rencontré au total 737 737 personnes les enquêteurs sont arrivés à Conakry le 15 novembre monsieur le président 2009 le 15 novembre 2009 les enquêteurs de la commission d'enquête internationale se sont posés leur avion s'est posé à l'aéroport international de Conakry l'aéroport international amène ses coups de tour de Conakry le 15 novembre au minimum les enquêteurs ont utilisé deux jours pour les rencontres officielles et les prises de contacts parce qu'elles ne pouvaient pas arriver continuer dans leurs hôtels sans avoir à rencontrer les officiels de l'autorité légale dans le pays duquel ces investigations devraient se faire on peut sans risque de se tromper résumer que les enquêteurs n'ont plus démarré les entretiens que le mardi ou le mercredi 18 novembre 2009 vous pouvez regarder le calendrier c'est bien ces jours-là ayant décidé de donner une visite à aucun tenu à aucune victime et proche les enquêteurs ont dû recevoir dans leur hôtel ou au siège des ONG ou des partis politiques des personnes qui devraient entendre dont les paroles étaient peut-être pour eux des évangiles si l'on sentit M. le Président M. le Juge et ses soeurs à ce que les enquêteurs affirment dans leur rapport entre le 18 novembre 2009 et le 25 novembre 2009 date de leur arrivée en sept jours en incroyant bien entendu le samedi et le dimanche ils ont interrogé 737 personnes au minimum pendant sept jours je vais dire pendant sept jours parce que nous savons qu'ils ne travaillent pas les samedis et les dimanches voilà le caractère actif et bâclé de ces rapports et il faut qu'on en parle ce n'est pas parce que nous nous trouvons devant une introduction nationale que l'on ne doit pas en parler il faut qu'on demande ces rapports parce que ces rapports c'est le sésame du parquet parce que ces rapports c'est le sésame du parti civil parce que ces rapports ne devraient pas compter parce que ces rapports ne doivent pas être pris en compte dans ce procès et pour les heures qui viennent nous allons continuer à le déconstruire jusqu'à la fin de la soirée pour que plus jamais on parle de ces rapports dans ce dossier partons de l'hypothèse qu'au perdième journalier qu'ils ont une journée de travail commence 7h du matin et s'achève à 19h ce n'est pas du tout le cas nous le faisons pour aider la commission à trouver de l'espace à trouver du temps pour peut-être l'aider à ne pas que l'on comprenne le travail bacléatif avec deux heures de pause à partir de 12h si cette hypothèse est retenue pour aider la commission les enquêteurs ont eu à leur disposition 9h par jour et donc 63h pour la semaine en comptant le samedi et le dimanche mais si au contraire les enquêteurs ont utilisé leur fonds à d'autres fonds et c'est bien cela chacun sait que c'est bien cela les enquêteurs ont eu 45 heures à leur disposition durant toute la semaine monsieur le président dans l'un et l'autre des cas les enquêteurs n'ont eu matériellement qu'au moins de 5 minutes pour interroger chaque témoin chaque victime et parent de victime pensez-vous possible d'établir des faits qui font partie de votre mandat en écoutant des personnes pour une affaire aussi profonde aussi importante en moins de 5 minutes et établir un rapport dans ce sens là en moins de 10 minutes et établir un rapport dans ce sens là si ce scénario est le bon monsieur le président les enquêteurs n'ont quitté l'hôtel que la nuit tombée n'ont visité ni une clinique pourtant ils ont dit avoir rencontré des médecins cliniciens ni un hôpital ni même le stade ils viennent pour des enquêtes des investigations sous le mandat de l'ONU à travers le haut commissariat des Nations Unies bardé d'un mandat aussi important d'établir dans un premier temps des faits et ces faits se sont commis au stade mais ne partent pas au stade ne partent même pas voir le stade alors que plus haut ils parlent de dissimulation relativement à ce qui s'est passé au stade comment voulez-vous croire en des gens qui au lieu d'établir des faits gardent plutôt des propos des paroles des gens priés par des ONG par des partis politiques puisque c'est avec eux qu'ils ont convenu d'une méthode de travail et ils ne partent pas devant une seule clinique devant un seul hôpital comment voulez-vous monsieur le président quand le rapport parce que je suis déjà en train de répondre à la demande des requalifications dont on vous a parlé parce que c'est le document original comment un tel document c'est la racine en fait et cette racine nous devrons la couper et nous savons que lorsqu'on a coupé une racine rien ne reste après le tronc ne peut rester les feuilles ne resteront pas les branches ne resteront pas l'arbre fini par sécher et tomber et on est en train de terrasser la racine de l'argumentaire du parquet du ministère public des partis civils relativement à la réqualification qui du reste est d'ailleurs impossible dans cette affaire là mais nous en parlerons pour montrer l'impossibilité de la méthodologie employée par les enquêteurs considérons monsieur le président que chaque enquêteur a eu son 3 heures à sa disposition dans ce cas les 14 enquêteurs ont eu 882 heures de crédit horaire ou 630 s'ils se sont reposés samedi et dimanche si aucun enquêteur n'a quitté l'hôtel durant la semaine chaque témoin chaque victime ou parent des victimes aura été entendu par enquêteur moins d'une heure on a quitté la première hypothèse mais quand on de l'impossibilité des enquêteurs d'avoir rencontré des personnes qui disent avoir rencontré on doit en déduire que les informations qui décourent de cette méthodologie ne proviennent pas des enquêteurs de la commission en réalité ces informations proviennent des ONG appendices des partis politiques qui étaient déjà au stade ce sont ces ONG appendices de ces partis politiques là qui étaient qui avaient organisé le meeting en désobéissance totale de nos religieux de nos sages en défiant l'autorité de l'Etat qui ont fourni ces informations là et nous sommes en train de faire la démonstration scientifique peut-on accorder du crédit à des enquêteurs qui ne disent pas la vérité je ne veux pas dire qu'ils mentent manifestement sur le nombre de personnes intelligées la défense du président Moussa Dadis Kamara et le gouvernement nous le fait d'ailleurs au tout demande à ces enquêteurs là au nom du droit à l'information et à sa vérification de faire publier les documents autovisuels photos et films que la commission affirme détenir par devant elle mais qu'on n'a jamais vu qu'on ne connaît pas est-ce que ces images est-ce que ces vidéos ont été publiées pour des enquêteurs qui viennent agir au nom de l'ONU pour des enquêteurs qui sont investis dans mandat pour des enquêteurs qui affirment avoir reçu une coopération effective des autorités guiléennes pour des enquêteurs qui disent avoir entendu le président des officiels sans aucune menace pour des enquêteurs qui disent avoir suivi tout même les événements de janvier et février 2007 en Guinée avaient été filmés et les images éguistes et les conflits dans d'autres pays ont été filmés et les images éguistes l'unique façon que ces images l'unique façon de prouver que ces images ne sont pas un recyclage d'images et de montage venus peut-être d'ailleurs serait de le rendre public mais pourquoi depuis bientôt 15 ans on n'a jamais vu ces images pourquoi dans le document fourni par la commission il n'existe aucune photo aucune image pourquoi rien à son point 22 le point 22 de la commission du rapport de la commission d'enquête la commission affirme que le niveau de preuves approprié pour établir les faits était de vérifier l'information auprès de sources indépendantes de préférence des témoins directs tenez-vous bien sources indépendantes témoins directs mais au stade du 28 septembre monsieur le président messieurs les juges d'assesseurs il y avait deux catégories d'acteurs il y avait le responsable et le militant des partis politiques et de la société civile et il y avait les forces de l'ordre qui est les témoins directs et qui serait une source indépendante ici s'il doit y avoir des témoins directs c'est où les forces de l'ordre où ces partis politiques ou ONG qui étaient prison les organisateurs n'ont nulle part dans le document la méthode n'indique les sources indépendantes consultez leurs nombres et leurs qualités les Nations Unies dans demandes dans le mandat les Nations Unies dans le mandat confiées aux enquêteurs ou à la commission demandent des faits à la commission d'enquête en lieu et place des faits on a des propos on a des narrations de militants on a des narrations de militantes des partis politiques la quasi-totalité des propos avancés par les militants des partis politiques parmi les plus décérimistes de Guinée ne sont ni vérifiés ni soumis au simple raisonnement du bon sens pour ne pas dire juridique et universitaire de quelle source indépendante la commission nous parle puisque la commission elle-même désigne le thème direct et sur le champ des événements du 28 septembre nous avions des catégories de gens pour un témoignage connu d'un côté les forces de l'autre et de l'autre côté les organisateurs composés des partis politiques de leurs responsables et des membres de la société civile une commission des Nations Unies qui obtient l'aval d'un président d'un État souverain de son gouvernement qui ne rencontre aucune résistance ni opposition trouve normal de ne pas utiliser son statut et son mandat pour vérifier les allégations de fausses communes au prétexte qu'elle risque d'être profanée après le départ de la commission le pouvoir de la commission que lui confère le secrétaire général des Nations Unies et le conseil de sécurité de l'ONU est largement suffisant pour établir les faits et dissuader le gouvernement guinéen d'une altercation d'une altercation de preuves M. Lonsénifal diplômante de carrière et d'ailleurs juriste vous a fait comprendre ici que la Guinée ne pouvait pas ne pas obéir pour que cette commission d'enquête et entretien soit mise en place j'ai regretté ses propos parce que pour moi c'est un homme d'état et un homme d'état a d'abord à coeur la défense de la souveraineté de son pays et justement en 20 ans cette force de l'ONU cette force du conseil de sécurité de l'ONU nous connaissons les membres pourquoi la commission ne s'est pas servi de cela pour établir les faits qui sont pourtant de son mandat il y a un véritable problème il y a un véritable problème c'est pour ça que je continuerai à vous dire monsieur le président messieurs les assesseurs que ce procès est profond que la vérité judiciaire ne devrait pas être prise en tenant compte uniquement de l'asmosphère que la vérité judiciaire devrait être recherchée aussi bien qu'ici qu'ailleurs et c'est seulement sur cette voie là que vous réussirez à rendre une bonne et véritable décision dans cette affaire n'ayant donc rien trouvé pour attacher les crimes connus au stade du 28 septembre au président Moussa Dadis Kamara les enquêteurs font un détour en utilisant le rattachement de commandement du bataillon de la sécurité présidentielle mais je vous ai dit ici comment ce bataillon autonome de la sécurité présidentielle a été créé comment les militaires en son sein était cette garde présidentielle qui protégeait le front général en son an compté je vous ai dit ici sur la base de quelle coopération elle a été mise en place je vous ai dit ici qui étaient les instructeurs les encadreurs forment les militaires de ce bataillon c'est ce que le point 37 de la page 11 de la commission du rapport de la commission d'enquête étale on peut y lire que les quatre troupes spéciales bataillons autonomes des troupes aéroportées le bataillon spécial randios bataillon chinois et le bataillon autonome de la sécurité présidentielle ont été rattachés par ordonnance du 4 janvier 2009 à la présidence et placés sous le commandement des ministres de la sécurité présidentielle pour le loin ce qui n'est déjà pas vrai pour le loin pour montrer que ce lien n'est pas seulement administratif comme l'est le rattachement des régies financières par exemple le ministère de l'économie était rattaché à la présidence le rapport de la commission indique que les troupes les quatre troupes pour la plupart des quatre troupes étaient stationnés au camp à proximité des bâtiments de la présidence et du camp Kundera mais ce n'est pas vrai mais ce n'est pas du tout vrai il n'y a que le bata qui se trouvait au camp inférieur et le bata il était avant même la prise du pouvoir par le président les randieuses les chinois n'étaient même pas il me semble à Conakry en tout cas pas aucun contre-vérité voilà un rapport fait sous l'égide des Nations Unies dans lequel on raconte des contre-vérités dans lequel on ne dit pas la vérité et on veut qu'un tel rapport serve à une poursuite pour crime contre l'humanité à une poursuite pour les faits de responsabilité de commandement le fait d'affirmer que tous ces corps sont stationnés au camp Al-Faïa Diallo à proximité des bâtiments de la présidence est pérenné le seul corps parmi les quatre qui étaient domiciliés au camp Al-Faïa Diallo était le bataillon autonome de troupes aéroportées ce bataillon autonome de troupes aéroportées avec à sa tête si je ne me trompe pas le général Sekouba Konaté qui de ma sainte a été justement envoyé à Konakry pour être commandant de ce bataillon à part cela les rangers n'étaient pas là les chinois n'étaient pas là tous étaient stationnés toutes ces troupes étaient stationnées en dehors de Konakry pourquoi ce rapport indique de telles contre-vérités voilà encore une autre preuve de son caractère ratif c'est un rapport bâclé c'est un rapport qui contient des contre-vérités c'est un rapport qui ne doit pas être pris en compte c'est un rapport qui devrait sortir de ce dossier parce qu'il n'est pas crédible parce qu'il ne peut pas être crédible des propos du commandant Aboubakar Diak qui était sur ses relations avec celui qui était son chef hiérarchique le ministre Claude Pivi vous a indiqué ici à tout le monde son insubordination vous l'avez entendu dire ici que c'est moi qui pouvais l'arrêter on avait parlé à ce moment là de qui avait pleuré j'ai entendu sa défense poser de telles questions j'ai même entendu dans ce temple de tennis est-ce que vous êtes prêts à tenir un combat dans le ring avec lui comme si nous n'étions pas en train de faire du sérieux on ne devrait pas blaguer quand nous sommes devant des juges criminels quand nous nous trouvons devant un tribunal criminel pour des faits aussi importants qui ont marqué ou qui marquent l'histoire de notre pays les enquêteurs monsieur le président monsieur les assessors admettent eux-mêmes que depuis l'arrestation du commandant des troupes commandant les troupes étaient laissées à elles-mêmes l'absence d'autorité à la tête de ce corps et c'est la commission qui le dit de l'hide a permis à Aboubacar d'acquitter de regner et d'imposer ses règles et la commission dit tout ceci je vous ai parlé ici le premier jour de la façon dont Arredor et Saint-Alphonse avait été arrêté et écarté et je vous ai dit que nous le commandant Aboubacar déjà quitté est devenu patron du régiment heureusement que lui-même l'a dit ici devant ce tribunal pendant 14 secondes où il a clairement indiqué que les gens ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment heureusement qu'il a été démontré ici à travers des actes que lui-même a signé ou une note commandant du régiment heureusement qu'il est venu de lui-même quand il demandait pour que le commandant de Kundera devrait se référer à lui pourquoi sur ce point-là on devrait tenir des discussions sur qui était le commandant du régiment parce que tout simplement on veut que l'on sorte un document un papier mais ce même commandant vous a dit en parlant du président que lui-même est un décret ne nous trompons pas monsieur le président ne nous trompons pas monsieur les assesseurs la vie militaire n'a rien à voir avec la vie civile lorsque votre supérieur vous demande de faire une chose vous le faites et c'est après qu'on peut formaliser le président a dit qui a toujours fait entièrement confiance au général Konaté qui a voulu lui couper toute l'herbe lui priver de toutes les personnes qui pouvaient l'aider devraient donc se battre pour faire partir sa Alphonse qui était le petit sûr du colonel Claude Pivy parce que cela n'étant pas là le président d'Addis devenait fragile mais il vous a dit ici que le problème n'était pas de faire un coup d'état d'éliminer le but d'un coup d'état c'est de prendre le pouvoir mais en parlant des forces du colonel Pivy et des forces du colonel Thébro que c'était une force d'opposition parce que si vous saviez qu'en éliminant un chef d'état vous n'allez pas prendre le pouvoir pourquoi le faire l'autre raison c'est de prendre le pouvoir qui indique que ce rapport d'enquête n'est pas crédible est lié au fait au fait lui-même au fait eux-mêmes une remarque générale s'impose la lecture du document d'enquête internationale de la commission d'enquête internationale en lui place des faits le rédacteur monsieur le président ont préféré des superlatifs du type beaucoup plusieurs certains un peu une majorité lisez le rapport d'enquête internationale vous ne trouverez que c'est superlatif pourtant c'est une enquête qui a été faite à la suite de faits penaux et chacun ici sait que le droit pénal est un droit de certitude utiliser les superlatifs ou des superlatifs comme beaucoup plusieurs certains un peu une majorité on ne relève pas le sérieux dans un travail aussi important parce que beaucoup peuvent prêter à confusion c'est pour ça d'ailleurs que l'on est en train de discuter sur les questions de chiffres parce que plusieurs peuvent aussi prêter à confusion parce que certains peuvent prêter à confusion parce qu'un peut prêter à confusion parce qu'une majorité peut prêter à confusion il faut dire les choses telles qu'elles sont il fallait dire les choses telles qu'elles étaient il fallait donner les chiffres tels qui devraient être donnés avec certitude pas avec une approchmation nous continuerons à démontrer pour tout le long de cette partie la légèreté les arguments et l'insuffisance le pouvoir de faire contenu dans ce document et vous comprendrez que ce contenu de ce rapport est autant léger autant insuffisant autant le plan qui ne peut permettre à ce document d'être crédible qui ne pouvait permettre à aucune institution internationale de saisir la CPI parce que si seulement une juridiction internationale avait été saisie le président d'Addis depuis longtemps il serait déjà avec notre vie aujourd'hui pas tout en allant dans la vie qu'il est en train de mener et nous sommes rouges aussi dans le minute alors qu'il s'ouvre le parti pris manifeste des enquêteurs dans le traitement et l'analyse des discours des différents protagonistes des événements du 28 septembre les enquêteurs ils sont passés à côté ils sont passés à côté parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire politique de la Guinée ils sont passés à côté parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ne connaissaient pas l'histoire politique de la Guinée dans la narration la commission la commission ne dit pas seulement des faits comme le prétend son titre elle fait des commentaires et prévoit et parfois de fausses informations par exemple monsieur le président messieurs les assesseurs au point 48 de la page 13 du rapport d'enquête internationale le rapport indique ceci le 21 septembre 2009 une rencontre avec ses militants il désigne le président 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 est organisé à l'abbé le fief de ce le président et encadré par quelques milliers de militaires venus de Conakry des observations s'imposent encore pour vous indiquer le mal fondé la méconnaissance de l'histoire de notre pays par ses enquêteurs 1 la visite du président Moussa Dadis Kamara à l'abbé était celle d'un chef d'état d'un président de tous les guinéens qui rencontrait les citoyens de son pays de Mammou de l'abbat Peter à l'abbou parce que c'est la voie là qu'il a suivi comment pouvons-nous indiquer dans un document aussi important qu'un président avait des militants et je vous renvoie aux déclarations du témoin le ministre Thibou Kamara il vous a expliqué lui-même a dit avoir posé la question au président voici ce qu'il a dit j'y vais à l'abbé pour les raisons suivantes je ne peux pas donner l'impression aux gens que je suis président d'une partie de la Guinée et pas d'une autre partie de la Guinée est-ce que cela ne corrobore pas avec la nature même constitutionnelle si je peux me permettre le terme de notre état la Guinée est une indivisible la Guinée est un état unitaire il n'y a aucune différence dans la gestion du pays pour un président entre la Guinée forestière la rete la moyenne et la base guinée parce que la Guinée est une parce que la Guinée est invisible parce que la Guinée est un état unitaire la Guinée qui n'est pas un état fédéral deuxième raison je ne devrais pas faire comprendre qu'à cause d'une partie de la Guinée il peut refuser l'appel d'une autre partie de la Guinée et la troisième raison est être due au respect qu'il y a pour la notabilité parce qu'il y a été invité par les notables de la baie lorsque un président d'un état souverain se déplace à l'intérieur de son pays pour rencontrer sur invitation sur appel d'une notabilité est-ce que quand la commission vous dit qu'il y aura à les rencontrer de ses militants cela ne doit pas interpréter tout le monde sur le caractère de partie de cette commission de cette commission deuxième remarque et ça c'est important nous sommes en 2009 monsieur le président on va se limiter là pour le moment veillez rejoindre le box l'audience est suspendue le ministère public contre et c'est Raphaël et autres venez tous M. Jean-Baptiste M. le président M. les assesseurs je vous reviens encore cet après-midi pour continuer à plaider au nom et pour le compte de M. le président M. le président M. le sœur de 10 camarades je reste toujours dans la continuité de la clôture de toutes les prévoiries qui ont été faites par mes confrères qui m'ont précédé M. Al-Mami Samori Tare M. le président M. Antoine Lama M. Antoine Oedraogo je suis dans la logique de la déconstruction du document de ce sésame qui constitue en réalité le premier document de tout ce procès le document essentiel sur lequel se fonde la poursuite c'est pour ça que j'ai appelé ce document la racine même de la poursuite il s'agit toujours M. le président du rapport d'enquête de la commission internationale ce rapport qui a été fait sous l'éside des Nations Unies puisque le mandat donné aux commissaires aux enquêteurs était un mandat qui leur a été donné par le MOU à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme j'étais au niveau où j'indiquais que ce rapport a été établi à mes connaissances totales de l'histoire de notre pays à mes connaissances totale de l'histoire de notre pays et j'indiquais un seul exemple lorsque le rapport dit que le 25 septembre 2009 une rencontre avec ses militants faisant bien sûr allusion au président Moussadadish Kamara était organisée à l'abbé le fief de Seloudal Ndiallo et encadré par quelques milliers de militaires je vous ai parlé à vous et aux assesseurs qui composent ce tribunal criminel qu'il y avait des observations à faire des observations qui s'imposaient lorsque on entend ce qui est écrit dans ce rapport je vous ai parlé des premières observations liées à la visite du président Moussadadish Kamara en tant que chef d'état dans ce pays et j'ai donné les raisons lesquelles raisons d'ailleurs ont été dites ici par un des témoins de l'accusation le ministre Thibault Kamara je reviens donc à la deuxième observation et déjà n'oublions pas il ne faut pas qu'on oublie les dates nous sommes en 2009 nous sortons de 2008 où le feu général en s'en a compté bien plus tôt allié à laquelle le feu général en s'en a compté a perdu la vie personne avant le rapport de la commission d'enquête ne savait que l'abbé était le fief de celui d'Alan Diallo je pèse mes mots parce qu'en 2009 monsieur le président celui d'Alan Diallo était encore avant en 2008 en bas le PIP nulle part mais jamais jamais celui d'Alan Diallo n'avait été et il n'avait jamais élu au nom de son parti ou un député ou un maire à l'abbé parce que tout simplement il était encore dans le PIP c'est en tant que premier ministre qu'il a pu obtenir à du sain bien sûr comme membre du PIP le parti de l'unité et du progrès parti du feu président général en s'en a compté que son parti avait pu élire au communal des représentants alors lorsque la commission vous dit qu'à ce moment-là c'était le fief de celui d'Alan Diallo il y a problème parce que celui d'Alan Diallo était encore avec le PIP c'est une autre contre-vérité c'est une autre contre-vérité qui n'honore pas le contenu des investigations l'autre élément d'observation c'est quand on dit que le 28 septembre 2009 est la réponse de la position politique à la visite populaire réussie du président Moussa Dadis Kamara en moyenne guillée mais on a entendu les partis politiques on a entendu les représentants tous ces partis politiques vous ont dit que c'était une réponse à une éventuelle candidature du président Moussa Dadis Kamara personne n'a jamais dit que c'était pour répondre à ce qui s'est passé à l'AB parce que ces leaders politiques pour la plupart avaient déjà géré ce pays là Celu Dallengialo avait été premier ministre pendant longtemps Baouri avait été ministre François Lonsénifal avait été ministre d'autres avaient été ministre du continent c'était donc des hommes d'état alors lorsque ceux-là même disent ici qu'ils l'ont fait pour répondre à une éventuelle candidature du président Dadis c'est que eux-mêmes démantent le rapport de la commission d'enquête internationale eux-mêmes vous indiquent puisque la méthode de travail a été convenue entre eux et les enquêteurs de la commission d'enquête internationale ils vous disent tout simplement que la commission d'enquête internationale n'a pas écouté n'a pas porté dans le rapport ce que eux ils ont dit mais à propos justement de la question de l'éventuelle candidature du président Moussa Dadis Kamara c'est important de faire une parenthèse là-dessus monsieur le président et d'indiquer qu'il n'a jamais été démontré ici que le président Moussa Dadis Kamara avait dit être candidat c'est d'ailleurs pourquoi on parle d'éventuelle candidature l'éventualité c'est un avenir l'éventualité ce n'est pas une présence ce n'est pas ce qui se fait et je peux mettre quiconque au défi de trouver dans les archives de notre pays que le président Dadis un seul jour une seule minute avait indiqué qu'il outrait la tenue et il serait le candidat il ne l'a jamais dit ce qu'il a dit il a répété ici devant vous il a dit qu'il avait dit aux leaders politiques je suis aussi guineyais alors considérez que parce que je suis citoyen guineyais je peux bien ôter la robe et il a dit parce que il leur avait dit avant de mettre de l'eau dans leur vin de mettre de l'eau dans leur vin est-ce que cela est suffisant pour pousser des personnes à sortir ou à défier l'autorité de l'état mais pour justement prouver cela à prouver qu'il a dit parce qu'il ne l'a jamais dit qu'il serait candidat tout le monde le sait d'ailleurs mais pour justement justifier son intention qui n'a jamais été le cas de se présenter candidat on a allé loin en vous disant que des gens battaient campagne pour lui c'est d'ailleurs pour ça que la commission elle-même ayant avalé ce que les partis politiques ont dit s'est trompé en parlant de militants du président à l'AD mais en parlant aussi en même temps de fief de ce loudalin diallo mais qui ont été les premières personnes à parler d'élection de candidature du président en guinée prouvé dans les archives la première fois qu'un officiel en a parlé c'était le général secouba qu'on a tiré à fria c'était à fria mais le président a dit nous n'avons jamais questionné cela et après on vous a dit qu'en certain Moussa Keïtan qui était le secrétaire permanente du CNDD avait également indiqué la 10 ou la mort monsieur le président il faut déjà noter que quand on est chef d'état et que ce qui se dit en dehors de vous vous ne contrôlez pas actuellement je comprends il y a même vous qu'on appelle merci général mais lorsque monsieur Moussa Keïtan l'a dit le président a dit c'est désolidarisé et en avril devant tous les partis politiques devant la société civile devant les institutions républicaines devant les représentations diplomatiques il avait clairement indiqué marqué son désaccord avec ce que le président le secrétaire permanent du CNDD avait dit cela a été confirmé ici par monsieur à une des questions que j'ai posé et lorsqu'il a fait devant les médias les archives se trouvent à la RTG le doyen feu jamaï doré avait pris la parole pour dire que l'incident était clos alors pourquoi on ne parle pas de ce désaveu le secrétaire permanent du CNDD qui avait dit cela mais pourquoi c'est ce que lui il a dit alors même qu'il n'était pas contrôlé par le président qu'on veut vous faire comprendre mais que la réaction du président réaction très énergique devant toutes les composantes de la nation guinéenne devant toute la représentation diplomatique tendant à se désolidariser de cela pourquoi on ne vous dit pas pourquoi on ne vous dit pas pourtant cela est une réalité pourtant cela se trouve dans les archives de la RTG pourtant toute la diplomatie étrangère présente à Coulancry le savent et ça s'est passé alors lorsque on vous dit cela cela veut dire tout simplement qu'on veut juste traiter les événements de manière partielle ça de manière partielle ça indique justement le parti pris monsieur le président dans la description des violations commises le 28 septembre 2009 et le jour suivant la commission comme dans tout le rapport se contente de faire des affirmations non étayées par la moindre preuve la commission dit dans le point 70 de la page 18 qu'elle a vérifié l'identité de 156 personnes sont tuées ou disparues mais la défense de la 10 s'interroge et je pense que le gouvernement devrait s'interroger dans le même sens pourquoi nous n'avons pas cette liste pourquoi la commission n'a pas joint cette liste à son rapport la défense du président Moussadadis met donc au défi les enquêteurs et les membres de cette commission de publier la liste nominative et tout autre élément utilisé permettant d'identifier ces 156 personnes parce que lorsque la commission le dit dans le point 70 page 18 et n'indique aucun élément de preuve vous comprenez encore monsieur le président que c'est non seulement me connaître la Guinée la réalité guinéenne mais c'est surtout dire des contre-vérités parce que rien ne peut empêcher que dans un document tel qui doit sur quoi doit reposer toute la preuve de cette affaire puisque les investigations le mandat a été donné pour cela encore une fois établir les faits établir les faits c'est le premier point du mandat que les Nations Unies ont donné aux trois enquêteurs vous ne pouvez donc pas comprendre cela la commission dit monsieur le président avoir reçu des rapports qui mentionnent que des cadavres non-identifiés ont été déplacés de qui proviennent ces rapports où se trouvent ces rapports par quelle source cette commission a-t-elle eu accès à ces informations est-ce que on doit se contenter de dire nous avons tel rapport qui indique ceci sans indiquer où se trouve le rapport avec qui on l'a obtenu à travers quelle source un élément monsieur le président pour vous indiquer que ce rapport d'enquête internationale ne peut tenir dans un procès pénal la commission est-elle en mesure de confirmer hors de tout doute raisonnable la viracité de telles allégations la commission peut-elle certifier que ces documents ne proviennent pas de partis politiques et d'ONG affiliés à ces partis politiques voilà en l'absence de ces rapports là qu'on ne mentionne pas on se contend juste de dire rapport en l'absence de leurs sources en l'absence des personnes de qui on les a obtenus on ne peut pas un droit pénal un procédure pénale dans un procès criminel se fonder sur de telles allégations encore une fois ça ne reste que des allégations l'autre raison pour indiquer monsieur le président que ce rapport n'est pas crédible c'est bien le traitement que le rapport fait de la dynamique de l'attaque la dynamique de l'attaque décrite par la commission est trop bien orchestrée pour correspondre à la réalité guinéenne avec comme le dit la commission elle-même une armée connue pour le faible niveau de formation de la majorité de son personnel pour son discipline et pour la violence de certaines unités livrées à elle-même ça c'est au niveau de la page 13 point 46 est-ce que la commission ne soutient d'ailleurs pas même si elle pense le faire contre le président d'Addis les propos que le président d'Addis aurait dit ou a dit plutôt quand il a clairement indiqué que nous avions une armée qui n'était pas contrôlée que nous avions une armée qui en son sein on trouve l'indiscipline est-ce que s'il a dit il n'a pas dit la vérité mais pourquoi on ne veut pas croire au président Moussa d'Addis Kamara pourquoi on veut le reprocher et je terminerai par cela aujourd'hui les déclarations qu'il a eu à faire la commission dit aussi M. le Président que les portes du côté de Gradin sont fermées par des civils non identifiés je parlais du stade cette information est tout simplement fausse car du côté de Gradin du stade il n'y a pas de porte et la hauteur du mur est de moins d'un mètre il n'y a pas de porte du côté des Gradin à cette époque là personnellement j'y étais parce que j'appartenais au club Kanazawa vous pouvez vérifier la porte lorsque l'on dit que les portes du côté des Gradin sont fermées par des civils non identifiés il n'y a pas de porte c'est donc une information fausse la commission indique un groupe de berets rouges envahit le stade et se déploie sur la pelouse et les Gradins c'est au niveau de la page 19 le point B trois remarques suffisent à démontrer la légèreté de telles affirmations faites par les enquêteurs monsieur le Président première remarque monsieur le Président pour aller sur le gazon du stade du 28 septembre 2009 il n'y a que deux voies les portes principales qui permettent d'aller directement sur la pelouse et les six portes qui donnent directement sur les Gradins de la tribune couverte le stade est là mais il faut vérifier il faut surtout vérifier à travers le plan en 2009 deuxième remarque tous les militants des partis politiques qui ont foulé le gazon du 28 septembre sont revenus avec des chaussures et des pantalons pleins de boue pourquoi ? parce que ce jour il a plu là encore c'est vérifiable plusieurs parmi eux qui n'ont pas été réquisitionnés par les partis politiques pour répéter ce qu'on leur a dit de dire répéter la leçon apprise ont affirmé que le caractère boueux du gazon a empêché les forces de l'ordre de courir après eux nous sommes sur la pelouse ce sont des réalités qui ne doivent pas vous échapper ce jour il pleut il pleut abondamment on a même présenté ici des photos ça a été d'ailleurs défendu mort de cuisse et j'étais très content par un avocat très éminent de la partie civile c'était d'ailleurs pour démentir une partie de la défense qui au début voudrait faire comprendre qu'il n'avait pas plu ce jour là il s'était pour cela appuyé sur la déclaration je crois comme c'est un certain courroulement troisième remarque monsieur le président si le bataillon autonome de la sécurité présidentielle s'est déployé puisque chacun a dit avoir vu le commandant Aboubakar Poumba mené dirigé d'autres militaires donc s'est déployé au stade si ce bataillon s'est déployé sur le gazon et le gradin en même temps ce n'était plus alors pour tirer car le tir de ceux qui se trouvaient dans les gazons atteindrait ceux de leurs collègues positionnés au niveau des gradins parce que ce sont des choses qui se font face comment imaginer que des militaires soient au niveau d'un point A d'un point B et que ce tir se tire M. le Président ces détails comptent beaucoup si vous voulez si vous voulez mieux comprendre les événements du 28 septembre le contest le champ même de la commission des crimes et tout ce qui s'y attache puisque les personnes qui étaient au stade ont vu 49 morts c'est ce qu'on leur a dit il devrait être possible de dire à quel endroit ces morts ont été vues quand on voit des corps quand on voit des personnes mortes alors que nous sommes dans une débandade totale où chacun court d'un sens à l'autre quand on dit qu'on a le temps de voir des morts de les compter au point de dire c'est un nombre mais on doit être aussi à mesure de dire où ces morts se trouvaient le rapport se contente de dire que de nombreuses personnes perdent la vie à la suite de la bousculade consécutive à des coups de feu tirés sur la foule par les membres de BASP les membres du bataillon autonome de la sécurité présidentielle une des parties civiles ici avait clairement indiqué et soutenu qu'effectivement il y a eu des bousculades mais lorsque le président Moussa Dadis Kamara qui veut de la transparence et à qui on remonte des comptes rendus veut porter cela à la connaissance du public et indique que certaines personnes sont mortes à la suite de bousculades alors on dit qu'il ne dit pas la vérité pourtant le rapport de la commission sur quoi le parquet se fonde les parties civiles se fondent lui-même indique cela et lorsque le témoin de l'accusation le ministre Thibault était là il a dit que devant lui on a fait comprendre au président que des gens étaient morts par bousculades et que lui de manière instinctive a dit non monsieur le président on dit que certaines personnes ont été tuées mortes par balle ça aussi ça a été dit ici mais pourquoi on ne veut pas que le président qui fait don de soi informe les guinéens sur la vérité informe les guinéens des comptes rendus qu'on lui fait qu'on lui apporte mais pourquoi quand on lui apporte cela et qu'il le dit on dit qu'il ne dit pas la vérité au point que certains ont pensé qu'il s'est évertué ici dans la dénégation totale ce qui n'est pas de lui ce qui n'est pas son caractère ce qu'il ne peut pas faire lui qui a demandé encore une fois à donner sa version des faits dans cette affaire pourquoi la même personne devrait venir après toute cette demande là pour nier ce que lui-même a voulu donner depuis longtemps ou pour dire autre chose que ce que lui il a compris c'est en cela qu'il devrait être témoin c'est en cela qu'il a été entendu comme témoin mais qu'on a essayé de l'inculper pour des raisons politiques parce que son rôle était justement de dire ce qu'il sait des circonstances de la commission des faits commis au 28 septembre au stade du 28 septembre le 28 septembre 2009 les enquêteurs disent aussi que certains accès secondaires du stade étaient bloqués mais il y a combien d'accès secondaires au stade du 28 septembre où il y en avait combien combien étaient bloqués par les militaires pourtant le rapport lui-même avait monté plus haut ou dans le même rapport l'absence de militaires au stade c'est encore noté combien de portes étaient donc bloquées par les manifestants parce que si ce ne sont pas des militaires ça ne peut être que des manifestants selon les enquêteurs certains manifestants qui tentaient de sauter par-dessus les murs ont été électrocutés c'est le comble monsieur le président et nous allons vous dire pourquoi ce n'est pas possible pourquoi ce n'est pas possible mais ces enquêteurs n'indiquent pas dans le rapport combien de cadavres ont-ils retrouvé la mort avec les tasses d'électrocution combien de personnes avaient-elles des blessures dues à des bourrues électriques c'était ça le rôle de la commission d'enquête c'est ce travail d'établissement des faits qui lui a été confié dans son mandat par les Nations Unies qui devrait être fait pourtant une telle situation pose la question de la quantification lorsque l'on se contente de dire personne électrocutée sans indiquer combien ont été électrocutées combien sont morts par électrocution combien ont été ont eu des brûlures électriques ça pose le problème de la quantification et la quantification monsieur le Président est enseignée dans les écoles de tous les enquêteurs tous ceux qui peuvent faire des enquêtes tous les OPJ toutes les personnes à qui on peut confier tels travaux connaissent ce qu'on appelle la quantification la quantification monsieur le Président c'est le recours de façon systématique au nombre pour décrire mettre en rotation et éventuellement expliquer certains phénomènes d'ordre social ou individuel la quantification a pour objet monsieur le Président de faciliter la démarche scientifique de décrire les phénomènes de les mettre en relation et de les expliquer et de déterminer leur degré de généralité ces enquêteurs des Nations Unies doivent quand même être des véritables intellectuels on a magnifié ici le Président Mohamed Ben Giaoui on vous a dit qu'il a été président de cour à l'international qu'il a été ministre des affaires étrangères dans son pays l'Algérie comment lui il pouvait bien l'ignorer ces choses aussi élémentaires sachant que en ne les intégrant pas dans le rapport établi par lui et son équipe au nombre de trois encore une fois ces rapports seraient décrédibilisés puisque ce n'est pas la première fois que des rapports établis sous les îles des Nations Unies soient décrédibilisés et écartés en Colombie de tels événements ont eu lieu on a été obligé d'appeler à la barre pour témoigner ces enquêteurs là nous n'avions pas eu peut-être l'intelligence nous de la défense de le demander mais pas que on ne le savait pas mais parce que nous avions estimé tout simplement que convoquer des officiels des Nations Unies demanderait tellement de temps puisqu'il faut forcément l'avis et l'accord du secrétaire général des Nations Unies en Colombie c'est déjà arrivé et nos clients le président Moussa Dhadis Kamara étant détenu nous ne pouvions pas nous permettre d'épuiser pour ce temps là sinon ces personnes seraient venues et nous auraient expliqué la méthode employée et nous auraient expliqué où se prouvent les films les images et nous auraient expliqué pourquoi ont-elles ignoré cette notion de quantification qui relève quand même de la science et que le travail qu'on leur a donné était un travail qui relève de la science les enquêteurs M. le Président n'ont pas dit la vérité sur ce point car les barbelets n'entraient qu'une partie ou n'entraient qu'une partie du mur du stade et l'incendie du commissariat du stade avant l'entrée des manifestants dans le stade le rapport lui-même l'indique clairement que le commissariat du stade a été incendié avant l'entrée des manifestants a eu pour conséquence la rupture de l'alimentation électrique au stade le commissariat du stade est incendié il ne pouvait pas y avoir de l'alimentation électrique au stade mais comment en dehors d'une alimentation électrique des personnes peuvent être électrocutées comment en dehors d'une alimentation électrique des personnes pourraient souffrir de brûlure électrique d'où provenait alors cette énergie électrique monsieur le président messieurs les assesseurs d'où provenait cette alimentation électrique du stade cette alimentation qui n'alimentait que le mur du stade l'alimentation électrique du stade est la même et il faut que cela soit connu est la même que celle du quartier une simple vérification dans les environs aurait suffi pour les enquêteurs d'infirmer cette information d'où provenait cette alimentation électrique qui a pu brûler électrocuter des personnes pour qu'on parle de cadavres de gens électrocutés parce que l'idée était encore une fois de salir le président Mouchadadis Kamara l'idée était de le disqualifier l'idée était de salir la Guinée l'idée était de salir le gouvernement guinéen l'idée était de salir le CNDD mais on ne peut pas salir un état sur la base de choses sur la base de contre-vérité personne ici n'a dit le contraire de ce que ce commissariat avait été brûlé pourtant la conséquence a été justement la rupture de l'alimentation il n'y avait donc aucune énergie électrique au stade comment alors des personnes pouvaient être électrocutées ce n'est pas vrai ce n'est pas du tout vrai ce sont des contre-vérités et ce rapport se décrédibilise pour ces contre-vérités là les enquêteurs affirment qu'entre-temps à l'intérieur du stade et dans l'enceinte notamment sur le terrain de basketball dans le stade annexe et près du mur qui donne vers l'université des berets rouges essentiellement et donc pas exclusivement et le rapport mais le rapport ne nous dit pas qui sont les autres violeurs puisque le rapport ne nous dit pas exclusivement qui sont les autres qui ont connu des viols et d'autres violences sexuelles reprenons monsieur le président messieurs les assesseurs le film des enquêteurs pour montrer l'incohérence de temps et de lieu l'incohérence dont ils font montre dans l'établissement d'un rapport aussi capital les berets rouges étaient sur le gazon et les gradins et ils tiraient surtout ce qui bougeait ce sont les enquêteurs qui le disent les militants sortent en courant mais logiquement ils vont retrouver retrouvent les mains berets rouges postées sur le terrain de basketball qui est un stade en misport et qui étaient fermés d'ailleurs ils courent ils viennent par là pour se faire violer à même le sol ils savent que les berets rouges sont postées là tous les gradins tous les gazon de ce côté ils courent ils viennent là pour se faire violer à même le sol quelle incohérence monsieur le président quelle incohérence la première règle d'une investigation est la cohérence de l'action et le vraisemblable de la description de plus un enquêteur possède monsieur le président un bon sens même si par ailleurs il ne possède pas une producte morale mais un enquêteur possède un bon sens ceux qui sautent du côté des rails retrouve les mêmes berets rouges et les femmes sont violées sur la voie ferrée voilà encore ce que disent les enquêteurs mais quelle autre incohérence dû à la même visite du stade c'est la preuve puisque les enquêteurs ne sont jamais allés au stade ils ne pouvaient pas comprendre la description du stade ils ne pouvaient peut-être que gommer ce qu'on leur a dit sans aucune vérification mais ceux qui leur ont parlé sûrement ne savaient pas il ne existe ça je peux vous l'affirmer il ne existe aucune femme en Guinée monsieur le président à pouvoir sauter le mur du stade du 28 septembre du côté de la voie ferrée qui est de plus de 4 mètres en direction de notre route même avec l'aide et bien il n'y a aucune femme en Guinée moi je vivais à Coréa quand j'étudia nous passions sous le rail et nous montions sur les poteaux électriques pour descendre dans notre salle de sport le club Kanazawa mais tchèque comment on il peut bien le confirmer il n'y a aucune femme en Guinée je dis bien aucune femme en Guinée pouvant sauter ce mur là mais les enquêteurs vous disent cela si nos soeurs si nos filles si nos épouses étaient en mesure de sauter le mur du stade du 28 septembre rassurez-vous monsieur le président messieurs les assesseurs il y a très longtemps il y a très longtemps que la Guinée aurait déjà eu des médailles mondiales en saut en routeur très longtemps très très longtemps avoir une relation sexuelle sur la voie ferrée ou sur le gradin embêtant d'un stade relève des fantasmes d'une série X des quartiers chauds de la picale c'est une véritable incohérence mais ça se comprend parce que les enquêteurs ne sont jamais allés au stade parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes donc ils ne pouvaient pas comprendre la description du stade la commission contrairement à ses allégations contenues dans le régime dit en son point 74 de la page 19 que la commission n'a pu avoir l'identité que de 67 morts en fait ce sont les morts que le gouvernement de la République de Guinée lui-même avait déclaré identifié et rendu aux familles la commission parle d'exécution sommaire parmi ces 67 la défense du président du président Moussa d'Aguis Kamara et le gouvernement guinien devrait en faire autant demandent à la commission de préciser le moment le lieu des dites exécutions sommaires cette demande se justifie d'autant plus que le point 75 de ce rapport dit que certains là encore le fou les mêmes superlatifs des 67 morts avaient des balles dans la tête le porax et les cotes voilà pourquoi voilà encore un élément qui indique que les enquêteurs avaient déjà un parti pris un parti pris contre le gouvernement de Guinée à l'époque un parti pris contre ses dirigeants à l'époque et cette mauvaise foi ça va être prouvé tout à l'heure monsieur le président la mauvaise foi des enquêteurs est tellement manifeste qu'ils n'arrivent même pas à prendre de recul pour dire ce qui relève du plausible les enquêteurs disent que les bruits rouges ont visé les parties du corps comprenant les organes vitaux imaginons monsieur le président imaginons messieurs les assesseurs des bruits rouges tirant sur la foule en mouvement puisque c'est le scénario décrit par la commission imaginons que ces bruits rouges tirent en visant des cibles mouvantes et ne tire que s'ils sont en mesure de toucher les organes vitaux comme la tête l'autorace et les cotes des gens en mouvement qui tirent pour des personnes qui courent ont le temps de ne viser que ces parties vitaux est-ce que les enquêteurs pensaient que leurs lecteurs seraient des imbéciles c'est-à-dire ne connaissent rien on peut ne pas être honnête on peut être de mauvaise foi mais quand on écrit on se doit d'avoir au moins de l'intelligence et de penser que tous ceux qui vous lisent ne sont pas comme vous le pensez la rate des enquêteurs d'arriver à des conclusions qui amèneraient le président Moussa Dabris Kamara et ses compagnons à la potence aux souplices est telle qu'ils oublient de relire leurs documents pour éliminer les contradictions flagrantes de la page de la page 21 ils remettent en cause leurs affirmations sur la page 20 ils remettent en cause leurs affirmations de la page 19 en disant que M. Aboubakar Pounda et ses hommes se sont déployés en demi-cercle tirant un rafale donc ils ne visaient plus les organes vitaux puisqu'ils tirent un rafale alors que sous la page 19 on dit qu'on tire sur les organes vitaux la tête le courage les côtes ils disent sur la foule amassée sur le gazon donc ils ne sont plus dans les gradins cela n'est pas vrai décrire cela et la défense du président Moussadadis Kamara précise puisque ce n'est pas vrai que décrire que le terrain de football du 28 septembre était praticable à ce moment-là le gazon étant enlevé depuis plusieurs jours pour préparer la rencontre internationale de la Guinée avec le Burkina Faso personne ne peut s'arrêter immobile sur la boue en attendant que les autres viennent tirer sur vous les enquêteurs affirment monsieur le président monsieur les assesseurs que certains manifestants encore les fameux superlatifs d'imprécision ont été tués par balles par des bruits rouges qui se trouvaient à l'intérieur du stade pendant qu'ils tentaient de sortir par les portes il y a trois portes en tout au stade au nord au sud et la petite porte qui débouche sur la loge officielle mais les enquêteurs l'iniraient parce qu'ils ne sont jamais allés au stade qui tentaient de sortir par les portes ou d'escalader le mur du stade cette affirmation monsieur le président n'est pas exacte car l'intérieur du stade du 21 septembre possède je dis bien l'intérieur possède de petits murs surmontés de grillages mais les enquêteurs y en auraient parce que ils n'y sont pas allés finalement quand on lit le rapport d'enquête internationale à certains moments du rapport il devient particulièrement difficile de comprendre les enquêteurs tant la légèreté tant les contradictions tant les contre-vérités sont monnaie courante ils disent que les berets rouges sont venus pour assassiner le plus grand nombre possible de personnes qu'à l'arrivée des berets rouges certains ont pénétré le stade et d'autres dans les gradins les uns et les autres ont tiré pour tuer jusqu'à épuisement de leurs munitions les enquêteurs se trouvent dans de l'exagération et cela est contraire à un travail scientifique cela n'est pas compatible à un travail scientifique et puis si les enquêteurs affirment sur la page 22 que les berets rouges ont pénétré le terrain et ont constitué un demi-cercle et ont tiré un rafale mais c'est le contraire de la visée des partis vitaux vous ne pouvez pas vouloir tirer sur les partis vitaux et former un cercle et tirer un rafale parce que si vous formez un cercle et vous tirez un rafale vous vous tuez entre vous mais tout ça ce sont les éléments de ce rapport d'enquête bâclé activement présenté préparé et l'on veut que cela serve au sous-bassement d'une poursuite pour crime contre l'humanité d'une poursuite pour responsabilité de commandement contre le président Moussa Dadis Kamara contre le colonel Thibault et autres et d'un peu les morts se sont empilés les uns sur les autres sur le gazon et ceux qui tentaient d'échapper étaient tués en tentant d'escalader les murs à l'intérieur qui n'existe pas donc on propose nous monsieur le président monsieur les assesseurs qu'il n'y a plus de survivants ou alors que ceux qui restent vont être achevés par des baïonnettes mais non les enquêteurs affirment que ceux qui ne pouvaient pas escalader devaient pour tenter de s'échapper traverser deux rangs de berets rouges disposés devant les principales issues tout est incohérences donc les berets rouges étaient venus pour tuer le plus grand nombre de personnes ils ont tué ils ont poignardé fatigué et lassé de tuer les berets rouges font deux rangs pour laisser les survivants sortir sortir mais on se trouve dans quel film on se trouve dans quel film et le parquet pense que ce rapport va nous échapper pour que ça puisse vous échapper la partie civile pense que ce rapport va échapper à la défense du président d'Addis pour que vous vous fondiez là-dessus alors que tout est contradiction c'est pour ça qu'ils tiennent mort de curse à la requalification c'est pour ça et je vous l'ai dit au début qu'ils ont renoncé au chef d'accusation parce que c'est ce document qui a permis d'inculper le président Moussa Dadis Kamara le crime contre l'humanité et la responsabilité de commandement que ce soit pour le commandement civil ou militaire dans son cas mais ayant compris depuis très longtemps et dès le début que ça ne pouvait pas marcher le parquet lui-même avait décidé de la requalification en écrivant si la parole est libre chacun sait que l'écrit est serve si le ministère public pose des actes écrits nous parlerons des conséquences juridiques attachées à ces actes écrits et qui se trouvent dans le dossier qui ne sont pas ailleurs mais qu'on abandonne pour faire d'autres réquisitions parce que tant que ce n'est pas ça tant qu'on n'est pas dans le domaine de la responsabilité de commandement tant qu'on n'est pas dans le domaine des crimes contre l'humanité ils savent déjà avoir perdu d'avance en ce qui concerne le président Moussa Daddij Kamara voilà pourquoi nous vous avons dit que nous étions aussi inquiets que nous étions aussi inquiets il reste à la commission de dire pour étaler ces absurdités que les berets rouges ont reprouvé de l'humanité à ce moment là c'est-à-dire ils ont tellement tué 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 qu'ils ont fini par se dresser pour que les survivants viennent passer au milieu d'eux là ils se sont mis à embrasser les survivants qui passaient entre eux et puis après avoir traversé ce cordon la commission dit des militaires pourtant dans la description des corps présent au stade la commission disait qu'il n'y a il n'y a il n'y a pas de militaires mais les militaires ont achevé des femmes violées en introduisant des fusils dans leurs voisins et en tirant je suis en train de travailler sur un document une pièce capitale de ce dossier et je suis en train de démontrer que ce document ne devrait pas servir ce tribunal et ne le servira pas d'après donc la commission ces actes se sont déroulés à l'esplanade du 23 septembre devant des centaines d'autres membres des forces de l'ordre et des manifestants on en a vu sur le rail la voie ferie on en a vu dans le stade Omnisport maintenant là ça c'est l'esplanade devant des centaines de personnes mais des questions restent à poser à ces niveaux monsieur le président monsieur les assesseurs comment les militaires ont-ils identifié les femmes violées pour les achever sur l'esplanade comment ont-ils pu le faire des écaps-fils ont-ils été réalisés pour révéler le nombre de femmes décédées avec des tirs à bout portant dans le vizet ce rapport n'en fait pas cas il faut que nous le disions parce qu'il s'agit de la vie de milliers de gens qui sont là il s'agit de l'honneur des pères de famille il s'agit de leur image dans l'histoire du pays c'est pour cela que nous devons avoir l'honnêteté et le courage de le dire de manière scientifique et c'est pour ça que c'est notre rôle en tant qu'avocat de le dire parce que eux ils ne pourront jamais le dire parce que eux s'ils essaient on parlera encore de compassion comme pour dire que nous n'avons pas la même définition de la compassion le comble du mensonge des enquêteurs se trouve étalé dans le peu plus de la page 21 du rapport les enquêteurs disent à ce niveau que les militaires ont forcé quatre détenus à causer quatre forces dans lesquelles ont été enterrés les 19 corps 19 corps les militaires ont coupé les bras et les jambes de certains cadavres afin de les faire enterrer plus facilement dans les fosses mais ces enquêteurs qui écrivent là ont aussi écrit qu'ils n'ont pas voulu aller voir une seule force identifiée alors que le mandat qu'ils avaient leur permettait d'établir les faits le même paragraphe se termine par la libération miraculeuse des quatre creuseurs des forces communes qui ont d'après la commission à nouveau été transportées pour être jetées dans une rivière à Sanfonia ce grotesque et ridicule est-il plus rapide plus simple de faire creuser par des personnes qu'on oublie quelques centimes de plus pour augmenter une force commune et enterrer un bras ou un pied qui sort ou de le couper cela est-il plus facile que de prendre ce même corps et d'aller jusqu'à Sanfonia j'étais dans une rivière je vais peut-être vous étonner lorsqu'on prône pour accueillir un corps dans son entièreté peut-il contenir le même corps si on le découpe en bras si on le découpe en bras une jambe les enquêteurs ont-ils pris la peine de visiter la ville de Conakry et en particulier le quartier de Sanfonia pour se rendre compte qu'à Sanfonia il n'y a pas une rivière appelée rivière de Sanfonia mais un lac et qu'un lac n'est pas une rivière le lac de Sanfonia est connu de tout le monde ici en tout cas tous ceux qui vivent à Conakry est-il aussi facile en saison prévieuse je dis bien en saison prévieuse c'est là que fait moins de 3 mètres mais les enquêteurs vous disent que les militaires ont forcé des cruzeurs au nombre de 4 pour enterrer des corps 19 corps mais au lieu pour un bras une jambe au lieu de les obliger à juste augmenter non ils ont plutôt quitté le lieu des fosses communes qu'on ne connaît pas encore pour aller jusqu'au niveau du lac et ils disent rivière de Sanfonia cette enquête monsieur le président messieurs les assesseurs a été bâclé ce rapport ne peut pas vous servir si ce n'est vous induire en erreur on aurait souhaité avocat de la défense ce n'est pas le moment nous le savons et nous ne le disons pas comme une demande nous le disons comme regret mais on aurait vraiment souhaité que ces enquêteurs là comparaissent ici pour répondre à ces questions que nous allons leur poser autre contradiction et on l'a dit dès le début la commission dit être à mesure de confirmer sa neuf cas de femmes victimes de viol et autres violences sexuelles dans certaines mineures certaines femmes mineures nous sommes monsieur le président en 2009 et vous avez vu la vidéo qui a été projetée ici dites moi c'est pas une question que je pose au tribunal est-ce que dans ces vidéos on a vu autant de femmes autant de femmes en 2009 là encore c'est vérifiable sans même femme dans une manifestation c'était déjà beaucoup c'était déjà beaucoup et quand la commission dit que les viols et les autres violences sexuelles ont été communes pendant tous les événements au stade il y a quoi s'interroger sur la notion du temps la notion du temps des acteurs des Nations Unies nous ne reviendrons pas monsieur le président sur les supposés viols puisque de toutes les façons devant ce tribunal criminel une seule personne est poursuivie pour violer à tort et ce qu'il n'y a pas tant dans son cas c'est que la personne qui est partie civile le connaissait déjà c'est important de le savoir et que le règlement de compte existe nous ne reviendrons pas sur les viols sur la voie ferrée parce que ce n'est pas possible nous ne reviendrons pas sur les viols sur les gradins sur les pelouses ou sur l'esplanade devant tout le monde l'expert médico-légal de la commission a observé des échimoses au pied supérieur de la face interne des cuisses de plusieurs femmes nous ne pensions que cet espère-là qu'on essaie de compter pour me dire une femme deux femmes trois femmes mais ne pas rester dans l'espératif se revient encore à la notion de quantification oui monsieur le président monsieur le président monsieur le président les douleur les douleurs et les démasaisons vulvaire et vaginales sont courantes en Guinée demandez aux médecins guinéens le nombre d'infections de ce type rencontrées lors des consultations quotidiennes des consultations de routine de routine chez les inécologues demandez-leur est-ce que on peut valablement dire que c'est parce que il y a eu le 28 septembre que ces personnes-là ont eu ces douleurs et ces démasaisons vulvaire et vaginales demandez à tous les médecins et demandez d'ailleurs à toutes les femmes ce sont des choses qui font partie du travail quotidien des gynécologues les encuteurs auraient pu aussi prendre la peine de demander la prévalence des maladies sexuellement transmissibles les MST si les femmes des quartiers qui avaient répondu à l'appel de la manifestation puisqu'ils disent les avoir identifiés sans donner leur nom ils auraient cherché à les connaître si ils les avaient rencontrés et ils se seraient informés mais en lieu et place d'une véritable investigation d'une véritable enquête scientifique les enquêteurs ont avalé la déclaration du président de l'OGDH monsieur Mandou So comme je vous l'ai dit c'est ce dernier qui moins de deux semaines après les événements du 28 septembre a affirmé sur les antennes à la télévision guinéenne que certaines des femmes violées sont infectées par le VIH comment peut-on savoir qu'il est possible de déterter qu'une personne ait été violée le 28 septembre que l'examen peut prouver qu'il est déjà séropositif si c'était le cas c'est que ces gens étaient déjà séropositifs avant j'ai posé ces questions-là ici à docteur Ben Ussouf mais vous avez vu la peine dans laquelle il a voulu se démerder mais il n'a pas réussi parce que les médecins du monde entier le regardaient les médecins guinéens le regardaient nous avons un médecin ici mais cela est impossible c'est une impossibilité absolue les enquêteurs n'ont fait que dire la même chose puisque eux sachant que la version donnée par le président de l'OGTH n'était pas vraie ils ont ajouté des semaines donc ils ont pris la précaution d'ajouter un délai de 4 semaines pour dire que 4 semaines serait suffisant pour déterminer la séroprévalence je veux bien qu'on s'informe auprès des médecins je veux bien qu'on fasse ce travail scientifique-là il faut comprendre encore une fois que ce rapport n'est que papier que ce rapport n'est qu'établi pour salir encore une fois le gouvernement guinéen qui à l'époque était effectivement dirigé par le président Moussa Dadis Kamara mais lui avait ajouté pour lui hors-cursir le dossier que certains de ces femmes violées sont devenues faules m'seur Mandiu l'avait dit à la télé qu'avant deux semaines les femmes violées au stade étaient déjà séripositives et certaines étaient devenues folles du fait de ce viol-là quelle légèreté un rapport qui émane des services de l'ONU et pour déterminer le nombre de femmes violées et infectées du VIH la commission composée de 14 experts et de trois commissaires c'est-à-dire Ben Gawie et ces deux les deux membres de son équipe ne possèdent comme unité de mesure que des termes que j'ai déjà cités des superlatifs certains quelques-uns beaucoup et la majorité les victimes les témoignages en science monsieur le président chaque terme doit permettre de circonscrire la réalité ou la notion qu'il désigne de la façon la plus exacte possible c'est cela le travail scientifique et c'est ce travail scientifique qui doit primer ici c'est ce travail scientifique que devrait faire la commission c'est ce travail scientifique que les enquêteurs devraient faire et les enquêteurs l'ont oublié de même ils ont oublié la critique historique qui a été mise au point par les historiens allemands au milieu du 19ème siècle celle-ci repose sur l'évaluation ou la critique de documents lorsque nous préparons un document relativement à des faits bien déterminés on doit procéder à une évaluation en tenant compte des éléments en face mais on ne doit pas se limiter là on doit faire une autocritique avant que d'autres personnes ne lisent et cette critique a deux volets externe et interne interne à notre niveau externe pour ceux à qui on pourrait confier pour lecture et critique la seconde absurdité de la commission d'inquiétés internationales monsieur le président est liée comme je l'ai dit à sa méconnaissance de la Guinée et là je vais vous surprendre quand la commission affirme dans son point 96 de la page 23 que quelques-unes de ces victimes étaient vierges avant les événements du 28 septembre en 2009 c'est là que je vais vous surprendre une fille vierge dans une manifestation politique en Guinée la défense du président Moussadadis Kamara et le gouvernement de Guinée s'inscrit en faux contre de telles affirmations qu'elle considère comme une véritable absurdité et pour cela nous nous appuyons sur les deux enquêtes démographiques et de santé de 1999 et de 2006 faites ainsi en Guinée les documents existent dans lesquels il est clairement mentionné que les premiers rapports sexuels sont précoces en Guinée et de l'ordre de 13 ans en moyenne dites-moi en 2019 si des femmes de moins de 13 ans pouvaient être à des manifestations en Guinée à cette époque les rares femmes qui assistaient à des manifestations politiques étaient des femmes mariées ou en état ou en âge de l'être lisez 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 le document les deux documents des enquêtes démographiques et de santé EDS 99 2006 précède juste de quelques années 2009 vous comprendrez et là encore ce sont des travaux scientifiques ce ne sont pas des propos en l'air que nous avançons et ce sont ces avancées scientifiques qui doivent aider votre tribunal c'est pour ça que je vous ai dit que ce procès revêt plusieurs dimensions à 13 ans à moins de 13 ans c'est un âge où il est rare de voir c'est un âge à cette époque littéraire de voir des jeunes dames aller à des manifestations à moins qu'elles soient sorties avec leur maman ou leur grande soeur mais je vois mal une maman qui sortirait avec sa petite fille je vois mal une grande soeur qui sortirait avec sa petite fille que cela se sache qu'on en reste dans le passé en 2009 pour comprendre le raisonnement que nous tenons pour défendre le président Moussa Dhabi Kamara parce que ce rapport il est fait pour le salir on ne peut pas comprendre cela on ne peut pas comprendre cela sous l'ensemble des allégations des partis politiques par le truchement de leurs militants il n'y a que l'accusation des génocides qui a fait l'objet d'un raisonnement contradictoire et les inquiétants n'ont pas voulu retenir cela parce que ce n'était pas tant injustement s'il avait fait une dame appelée madame si Mariam avait dit sur les médias sur qui je ne veux pas le dire mais sur qui le militaire tirait indiquant la couleur de sa peau ça se comprend très vite comme si c'était elle seule qui avait cette couleur de peau comme si les militaires ne cherchaient que cela parce qu'on a voulu coller à cette affaire en plus du crime contre l'humanité le crime des génocides c'est pourquoi d'ailleurs certaines parties civiles dans leur plaidoirie ont parlé des génocides à tort à tort monsieur le président monsieur les assesseurs sur le traisonnement ou le traison qui indique que ce rapport n'est pas crédible c'est bien la question la qualification des violations et des crimes les événements du 28 septembre 2009 qui ont occasionné la mort de 67 personnes selon le rapport de la commission d'enquête internationale et 87 9 autres disparus comptez vous serez à 156 relève d'actes de violences commis au stade qui ne peuvent pas être reprochés au président Moussadadis Kamara si ces violences ont été prémédité la préméditation n'a pas été le fait du président Moussadadis Kamara il faudra rechercher les responsables des comploteurs dont j'ai déjà décrit suffisamment la Guinée n'a donc pas exécuté 67 civils où le président Moussadadis Kamara n'a pas exécuté 67 civils il n'a donné aucune insurrection aucun ordre pour exécuter 67 personnes civiles comme le prétend le point 171 de la page 38 il y a eu 67 morts tués par balles étouffements et blessures il y a eu 67 morts tués par balles étouffements et blessures pour les 89 on a parlé de disparition c'est ce que le rapport d'enquête international dit et c'est ce rapport d'enquête international qui est l'élément essentiel que le parquet a que les partis civils ont c'est sur ça qu'ils se fondent le gouvernement n'a jamais nué l'insubordination dans l'armée le gouvernement n'avait jamais nué l'indiscipline dans l'armée les violences du 28 septembre n'ont jamais atteint un niveau de gravité justifiant qu'on les qualifie de crimes contre l'humanité ce serait insulter la mémoire de ceux-là qui sont morts dans d'autres pays dans le cas dans les cas de crimes contre l'humanité les événements de janvier et février 2007 ont connu plus de morts et de blessés et n'ont pas été considérés comme un crime contre l'humanité mais c'est vrai qu'en 2007 il n'y avait pas le président d'Odys donc il n'y avait pas le mal-aimé il n'y avait pas le colonel Thébrou qui vigoureusement dirigeait ce département qui luttait contre la drogue et puisque ces gens-là ont fait don de soi d'eux-mêmes pour défendre des valeurs c'est normal que là où il n'y a plus de victimes on ne parle pas de crimes contre l'humanité parce qu'à ce moment-là les personnes qui étaient là étaient protégées par ceux qui sont tapis dans l'ombre dans les capitales occidentales mais comme le président Moussa Dadis Kamara ne pouvait faire leur affaire c'est normal que ce qui se passe pendant qu'il est président soit acteur qualifié de crime contre l'humanité par une commission qui ignore totalement les réalités de notre pays l'histoire de notre pays la géographie de notre pays la sociologie de notre pays la démographie de notre pays il n'y a jamais eu d'attaque généralisée ni avant le stade ni dans le stade ni après le stade ni par la commission n'a démontré hors de tout doute raisonnable une coordination une planification car au moment où certains ont été tués ou au moment où certains ont tué d'autres ont sauvé le commandant Aboubakar Diakite a indiqué ici combien de leaders il a sauvé et ces leaders l'ont reconnu le colonel Moussa Thiebro a indiqué combien de leaders il a sauvé ces leaders l'ont reconnu et l'ont remercié ici peut-on parler de coordination dans ce cas s'il y avait une coordination pensez-vous que certains allaient tuer et que d'autres allaient sauver c'est cela la définition de la coordination et c'est comme cela que l'on doit comprendre la coordination dans le cadre du crime contre l'humanité mais nous en parlerons plus tard les violences ne se sont pas généralisées et se sont limitées les violences du 28 septembre 2009 en Guinée n'ont jamais été systématiques comme veulent nous faire comprendre ou veulent nous faire comprendre les enquêteurs de l'ONU le 28 septembre n'était pas dirigé contre une population civile le 28 septembre c'est tuer des guinéens pour discréditer un homme un groupe d'hommes pour permettre à des prédateurs économiques de revenir au pouvoir le 28 septembre n'a jamais été dirigé contre une population civile on a voulu tuer des personnes pour discréditer le président d'Abyss on a voulu tuer des personnes pour discréditer le CNDB on a voulu tuer des personnes pour discréditer les compagnons du président c'est cela la vérité ne pas le dire serait passé à côté encore une fois nous devons écrire l'histoire de notre pays et de la plus belle des manières donc on arrête de penser que des guinéens ont planifié quelque part pour tuer d'autres guinéens de manière généralisée qu'on arrête de penser que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était dirigé contre une population civile mais ce sont des personnes des comploteurs qui ont voulu tuer certains guinéens pour salir en normes pour salir en gouvernement pour salir une date historique le 28 septembre pour délocaliser le procès de la Guinée vers l'étranger vers l'étranger parce qu'on avait pensé que ce procès ne se tiendrait jamais ou on avait pensé que l'homme le président Moussa Dhabi Skamara n'ayant pas reçu à lui faire partir le 28 septembre il resterait pendant longtemps et que par conséquent il fallait faire en sorte qu'on tienne un procès à l'étranger mais on a tout de suite compris que pas sur la base de ce document là parce que ce document là ne tient pas devant n'importe quelle juridiction et ça ne tiendra pas devant vous la commission a donc affirmé à ce propos avoir recueilli dans les milieux des avocats ainsi que dans les instances judiciaires guinéennes indiquant qu'aucune juridiction nationale guinéenne ne serait à mesure de connaître de manière conclusive les événements du 28 septembre le procès que nous tenons aujourd'hui dément cette position et il y a longtemps la guinéenne aurait réussi à organiser ce procès mais je vous ai déjà dit pourquoi il était impossible d'organiser un tel procès parce que ceux-là qui nous dirigeaient savaient sur tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et ils ne pouvaient pas se permettre d'organiser un tel procès sachant qu'on ne les oubliera pas sachant qu'on démentierait leur nom publiquement ici quitte à aller en prison ou quitte à être arrêté mais ils ont préféré plutôt mettre dehors loin de la guinée loin du pays l'homme qui en quelques mois voulait se battre pour que ce procès se tienne la commission conclut que la justice guinéenne n'a ni la volonté ni la capacité de poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité mais la justice c'est une abstraction c'est un tout qui donne ses moyens à cette justice mais ce sont les autorités après la tentative d'assassinat contre le président d'Agris le 3 décembre la guinée n'avait-elle pas de dirigeant ces dirigeants ne pouvaient-ils pas donner les moyens à la justice pour qu'elle tienne ce procès au moment où toutes les preuves étaient encore là au moment où tous les éléments étaient encore chauds pourquoi n'ont-ils pas fait pendant la première année 2010 la fin de la transition CNDD qui dirigeait ce pays celui-là qui défie la justice de son pays celui-là qui brave tout le monde celui-là qui fait comprendre que personne ne peut rien contre lui dans ce pays celui-là qui fait tout pour que son ancien compagnon soit enfoncé pourquoi lui il ne l'a pas organisé est-ce que l'État n'avait pas de moyens alors qu'on l'a dit qu'il n'y avait aucune volonté c'était la volonté de qui alors alors que ceux-là ont dit publiquement connaître la vérité dans cette affaire mais pourquoi n'ont-ils pas agi attend pourquoi attendre 14 ans 15 ans la Guinée éviterait d'une justice qu'il serait temps de réformer voilà les argumentations de la commission mais la Guinée bien que différente par la présence dans ce procès d'un ancien chef d'État notre pays a quand même pu organiser d'autres procès plus grands pas comme celui-là on a connu le procès d'un accoutrafiquant le procès de Mathias je devrais encore être à l'école primaire non au collège la Guinée a connu des procès concernant le détournement des deniers publics des procès importants quelle volonté on devrait chercher alors que ceux qui pètent au pouvoir pouvaient le faire et c'était à eux de préparer cette volonté-là la dernière raison pour laquelle ce rapport d'enquête international n'est pas crédible c'est sous les responsabilités la commission a conclu en la responsabilité du président Moussad Abishkamara d'autres de ses compagnons tels que le colonel Moussad Thiebro elle a même aussi reconnu la responsabilité de son aide de camp et la responsabilité de commandement la commission sélective dans son travail ancrée dans le parti pris de ce qu'elle avait toujours fait a choisi de faire porter par un homme qui a coopéré la responsabilité de ce qui s'est passé au point de prévoir toute une litanie d'incrimination contre lui contre le président Moussad Abishkamara la première litanie la commission affirme que le président Moussad Abishkamara a donné des ordres à monsieur au commandant Aboubaka Diakite pour aller au stade et massacrer la commission affirme également que le président Moussad Abishkamara a donné des ordres au colonel Moussad Thiebro et que ces personnes-là ont joué un rôle dans la coordination ce sont les points 216 217 218 300 219 220 221 et 222 mais ce procès a mis à nu les conclusions d'un tel rapport parce que jamais le commandant Touba a dit ici avoir reçu des insurtions de quelque nature que ce soit des ordres de quelque nature que ce soit venant du président d'Addis jamais il a été dit ici devant ce tribunal criminel et le colonel Thiebro ne l'a pas dit il n'a jamais dit que le président d'Addis lui a donné des ordres que le président d'Addis lui a donné des insurtions on pourrait peut-être penser puisque c'est le raisonnement dans les médias dans l'entendement de tout le monde que lui ne pouvait rien dire contre le président d'Addis mais pour vous tous pour nous tous ici qui avons écouté le commandant Aboubakar d'Aquitté c'est clair qu'il aurait dit mais si on parvenait à prouver même que le président d'Addis ait donné en ordre une instruction ce qui n'est pas possible au colonel Thiebro au commandant Aboubakar d'Aquitté d'aller au stade est-ce que cela sous-d'entendrait d'aller tuer l'autre litanie d'incrimination et avant ça l'autre litanie c'est qu'on dit que ces personnes ont joué un rôle de coordination mais je pense que lorsqu'on décide de coordonner des choses ensemble on ne fait pas des choses contraires des choses qui sont à l'antipode l'une de l'autre chacun a compris ici dans le débat comme je l'ai dit que certains ont sauvé pendant que de t'en tuer c'est impossible pour définir une coordination l'autre litanie d'incrimination reprochée au président Moussa Dadis Kamara c'est bien des déclarations publiques qui selon la commission témoignent de son intention de répondre aux manifestations ce sont les points 223 et 224 c'est encore ridicule puisque la commission elle-même en faisant allusion à cette déclaration publique se contredit parce que les déclarations qui nous sont reprochées c'est quand il dit par exemple que l'armée n'était pas contrôlée mais la commission elle-même dit que cette armée manquait de gens formés dans son personnel que dans cette armée-là il y avait de l'insubordination il y avait de l'indiscipline pourquoi la commission doit dire en même temps une chose et son contraire pourquoi les enquêteurs devront dire en même temps une chose et leur contraire l'autre déclaration c'est quand le président dit que des partis politiques sont responsables de ce qui s'est passé mais aussi bien dans le point 13 page 10 de la commission d'enquête internationale que dans la commission d'enquête nationale il est clairement indiqué on a entendu des personnes qui ont dit avoir agi dans la destruction au niveau de la belle vie du commissariat sous en ayant obéi à des politiques alors on peut mentir au niveau de la commission nationale parce que personne ne croit en cette commission en tout cas le procureur ne croit pas mais au moins ce qui est dit dans cette commission est aussi dit dans la commission d'enquête internationale donc les deux commissions ont donc menti est-ce que quand le président dit alors que les politiciens ont saccagé ces endroits il ne dit pas la vérité et comment voulez-vous un chef d'état dont la première mission il est temps d'assurer la protection de ses citoyens incarne d'abord toutes les insistants républicains c'est pour ça qu'il est le premier de ses compatriotes mais comment voulez-vous qu'un tel chef d'état entendent que la police a été attaquée et qu'ils ne disent rien alors qu'il a juré de protéger les institutions républicaines lorsque le président dit qu'il y a eu plein nombre de morts 56, 57 parce que tout simplement c'est le compte rendu qu'on lui a donné on dit qu'il ne dit pas la vérité alors qu'il n'a fait que transmettre fidèlement pour la transparence ce qui lui a été transmis par ses ministres par des personnes qui le rendent compte lorsque le président dit rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2007 et on veut transformer cela mais pas on a répondu à cette question ici est-ce que un président d'un pays souverain n'est pas un droit n'a pas le pouvoir de bissuader des personnes qui veulent organiser un meeting un jour historique dans un stade suspendu est-ce qu'il n'a pas ce droit là la dernière litanie les infractions que le rapport de la commission d'enquête reproche au président d'Addis et c'est par là que je vais terminer cette partie bien sûr c'est que la commission rend responsable le président Moussa d'Addis Kamara à raison de son statut de commandant en chef de force armée point 225 et en raison de ses supposées actions entreprises après les événements mais pour les actions entreprises après les événements pendant 4 heures de temps ou 2 heures ou 3 heures de temps hier j'ai étalé secteur par secteur ce qu'il a fait avant ce qu'il a fait pendant et ce qu'il a fait après et je pense que personne ici en tout cas pas ce tribunal criminel ne peut se laisser convaincre qu'il n'avait rien fait après les événements du 28 septembre mais sur la notion de commandant en chef des forces armées je vous demande de lire l'article 11 je vous demande monsieur le président de lire l'article 71 de le statut militaire la hiérarchie militaire générale en guillemets comprend les militaires de rang 2 les sous-officiers les sous-officiers sous-partum et sous-officiers supérieurs les officiers sous-partum officiers supérieurs et officiers généraux parler de la responsabilité du commandement nous avons à parler pour d'abord de cette hiérarchie militaire le président ne figure pas cela est peut-être élémentaire mais le président lorsqu'on dit qu'il est le commandant un chef des forces armées c'est exactement lorsqu'on dit que le président de la république est le premier magistrat du pays exactement et je vous défini il est le premier magistrat du pays parce que c'est lui qui nomme mais est-ce que on a une seule fois vu un président porter une robe est-ce que le président est membre il est membre de droit du conseil supérieur de la magistrature mais est-ce qu'il siège lorsqu'on vous dit que le président est le commandant un chef des forces armées c'est un titre honorifique c'est un titre honorifique qui n'a rien d'opérationnel et ce titre honorifique je ne reviendrai pas sur ce qu'a déjà dû mettre le drago qui a une histoire en France avec le général de Gaulle ce titre honorifique lui donne tout simplement le pouvoir de nommer à tous les emplois militaires de présider s'il le faut le conseil de la défense mais dans l'opérationnalisation un président ne fait pas partie de cette hiérarchie militaire le premier responsable de l'armée c'est le chef d'état majeur général des armées qui agit directement sous les ordres du ministre de la défense c'est pourquoi rassurez-vous lorsque le président de la république nomme son chef d'état majeur qui est à la fois son conseiller militaire qui est à la fois le conseiller militaire du gouvernement ce chef d'état majeur doit d'abord être pour lui un homme de confiance et c'est pourquoi quand il lui donne le drapeau il lui dit il lui confie toute l'armée il lui délègue tous les pouvoirs mais on ne peut pas parce que tout simplement on dit commandant un chef des forces armées et ce ne sont pas des titres qui sont inventés par le président lui-même ce sont des titres qui sont déjà pré-établis et quand nous allons parler de la responsabilité de commandement nous reviendrons plus en détail nous reviendrons plus en détail donc monsieur le président voilà donc ce rapport d'enquête ce rapport de la commission d'enquête internationale que je vous ai présenté pendant ces deux heures de temps ou trois heures de temps pour indiquer qu'ils ne sont pas crédibles je voulais juste démontrer qu'il ne peut servir de base à une quelconque poursuite et s'il servait de base à une quelconque poursuite il ne pourra tenir il ne peut tenir parce qu'il n'est pas crédible il n'est pas crédible parce qu'il contient beaucoup de contre-véoleté il n'est pas crédible parce que monsieur le président monsieur les assesseurs il est trouvé il est prouvé de mon chance il est établi par des personnes qui ne connaissent pas la Guinée au contraire c'est le rapport d'enquête nationale qui devrait plus vous intéresser parce que dans ce rapport monsieur le président il y a une méthode il y a des personnes valables des personnes de bonne moralité des personnes connues de nous tous qui ont fait un travail exceptionnel je vais juste sur quelques points montrer la différence entre ces deux rapports comment donc ce rapport là doit être pris en compte mais que le rapport de la commission d'enquête internationale ne devrait pas être pris en compte dans ce rapport monsieur le président les membres sont connus permettez-moi de vous les citer nous avons par ordre monsieur le président de la République procureur de la République à l'époque de l'abbé procureur de la République près du tribunal de première instance de l'abbé monsieur Dura-Sherif magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry à l'époque monsieur Sessetia magistrat directeur général adjoint du bureau d'études et des réformes judiciaires madame Muma Souma magistrat inspectrice générale adjoint des services judiciaires monsieur Baila Gyal magistrat procureur de la République près du tribunal de première instance de Maman monsieur Ibrahima Sherif Aïdara magistrat au cabinet du ministre de la Justice garde des Sceaux maître Mame Lamine Souma avocat à la Cour maître Sori Kondo avocat à la Cour maître Amara Sherif avocat à la Cour maître Francis Awa professeur de droit privé à l'université de Sanfonia monsieur Kake Makadera Alassane professeur de droit à l'université de Sanfonia docteur Hassan Ba médecin légiste au CHU d'Ignace Dean qui est passé ici en tant que témoin et qui a déposé valablement parce qu'il a été un témoin qui pour nous a pu quand même éclairer ce tribunal criminel docteur Umar Taibata Balde médecin chirurgien au CHU de Donka maître Frédéric Lua représentant de l'organisation de défense des droits de l'homme les mêmes droits pour tous que nous connaissons très bien parce que les codes que nous avons aujourd'hui pour la plupart c'est à travers cette ONG de défense des droits de l'homme que nous les avons maître madame Pierre-Ectol représentante REFAMP Société Civile madame Fatoumata Morgan représentante REFMAP Société Civile cette madame Morgan a été après membre de notre cours constitutionnel monsieur Pierre Coivudy représentant du parti politique bloc des forces patriotiques docteur Saïdou Dioubate représentant du parti politique bloc des forces patriotiques monsieur Michel Kouréman professeur à la Sorbonne président de l'académie européenne des zéropolitiques monsieur El Razi membre du conseil constitutionnel de l'homme du Maroc professeur de droit public et de sciences politiques monsieur Francis Spiner avocat à la cour d'appel à la cour de Paris ancien membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris officier de la légion d'honneur officier de l'ordre national du mérite monsieur des sciences juridiques et politique de l'université de l'université 50 diop maître Ibrahim maniang avocat au barreau de Guinée déjà sur le nombre monsieur le président monsieur les assesseurs nous avons 23 éminents intellectuels des intellectuels guinéens des intellectuels éprangés des avocats des magistrats des politiques des membres de la société civile des universitaires ces personnes ont été ici en Guinée pour faire leurs enquêtes et vous allez voir monsieur le président que dans ces rapports il figure tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin parce que ce sont des personnes qui connaissent le pays qui connaissent la Guinée et qui ont d'abord pris le soin d'indiquer le contexte dans lequel les événements du 28 septembre ont eu lieu étant avec nous également sur les préparatifs ils ont clairement défini les différentes réunions qu'ils ont eu à faire et les personnes qu'ils ont eu à rencontrer pourtant dans le rapport de la commission d'enquête internationale je vous ai dit lorsque les membres de cette commission sont entrées en Guinée ils ont choisi de convenir d'une méthode de travail avec uniquement les politiques et les ONG dès le départ il y avait déjà un problème parce que l'autorité légale qui a accepté que ce mandat soit effectué sur le sol de notre pays avait été exclu donc tout portait à croire déjà que ce rapport devrait être un rapport qui prenne partie si monsieur le président vous je vous lis la dernière partie de la page numéro 9 vous comprendrez que les membres de la commission d'enquête nationale ne sont pas restés assis dans les hôtels que les membres de la commission d'enquête nationale indépendante sont allés vers les Guinéens que ces membres ont reçu les dépositions sans aucune pression contrairement aux bras armés dont on a voulu faire allusion au niveau de la commission d'enquête internationale voici ce qui est écrit une filet sur la page 9 à l'issue des différentes réunions les forces vives ont retenu la date symbolique du 28 septembre pour marquer leur désaccord avec le CNDB dans le rapport d'enquête internationale on vous dit que c'était pour répondre à la visite du président Moussa Dadis Kamara à l'abbé je sais pour rencontrer ces militants et dans le fief de ces loups d'Alain Gallo alors que c'était un président qui avait été invité par la notabilité de cette région et qui avait décidé d'aller donc séjourner là répondre à leur invitation en tant que chef de l'État alors que à ce moment-là le fief de l'homme dont on parle cet homme-là était encore dans le PIP compte tenu de l'importance historique que représente cette date pour la guillée après plusieurs échanges le stade du 23 septembre est retenu et M. Jean-Marie Doré porte-parole de force vive est désigné pour rencontrer le président et lui faire part de la décision il a affirmé devant la commission le même soir je le cite le même soir j'ai obtenu une audience auprès du chef de l'État auquel j'ai dit que les forces vives veulent organiser un meeting d'information au stade du 28 septembre lorsque M. le Président le témoin de l'accusation Thibault expliquait ici l'étonnement du président Moussa Dadis Kamara à la veille du 28 septembre étonnement parce que tout simplement tenant compte de ces liens amicaux conviviaux avec les partis politiques pris collectivement et les leaders politiques pris individuellement lorsqu'il s'étonnait que lui ne croyait pas en cette manifestation parce que tout simplement il sait que si ça ne va pas cette personne viendrait le rencontrer parce que tout le temps elle venait le rencontrer Jean-Marie Doré vient justement de confirmer ici puisqu'il dit qu'il venait informer le président il a donc il a affirmé que d'après les informations reçues les forces vives veulent plutôt faire une marche de cabelé au pont 8 novembre donc ils vont casser les boutiques de gens sur la route j'ai répondu que les informations qu'on lui a données sont inexactes il ne s'agit ni de marche ni de casse que les manifestants se rencontreraient au stade qui était un lieu fermé où il était plus facile de contrôler et contrer le débordement que le métier c'était pour répondre à l'affirmation selon laquelle les forces vives ne représentait rien lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé il a dit qu'il n'y avait aucun problème il a dit le président d'Addis a dit qu'il n'y avait aucun problème pourtant monsieur le président on a voulu nous faire comprendre ici que le président d'Addis était catégoriquement opposé à la manifestation catégoriquement opposé à la manifestation ce qui n'a jamais été soutenu et éprouvé ici mais par contre ce qui est patent c'est que en tant que personne qui constitue à la déterminance en dernière instance il avait tout simplement demandé la délocalisation là encore parce que son ministre des sports lui avait fait comprendre que le stade était en rénovation en entretien que les gradins de la pelouse étaient enlevés que la Guinée devrait jouer avec le Burkina face au donc c'était normal de se comporter en chef d'état ainsi pour demander la délocalisation c'est pour ça que nous-mêmes avons désigné que vous pouvez bien le faire au stade de Nonga et cette version monsieur le Président n'a jamais été démentie au contraire elle a été confirmée ici par les leaders politiques qui sont arrivés notamment Ba Uri en répondant à une de mes questions qui a clairement indiqué que le Président n'était pas opposé mais avait tout simplement voulu que le lieu soit délocalisé l'autre élément qu'il ne voudrait pas mais c'était par rapport à la date et là encore nous en avons parlé monsieur le Président donc les affirmations ou les accusations selon lesquelles le Président Moussa Dhabis Kamara était opposé à tout meeting nous sommes contre vérité M. le Président M. les Assesseurs le rapport d'enquête nationale indépendante est plus crédible plus crédible en ce sens qu'il est mieux articulé les enquêteurs qui connaissent le pays communiquent très clairement sur le déroulement des événements ce qui n'est pas le cas dans le rapport d'enquête international en communiquant sur le déroulement des événements ils commencent par le ralliement des manifestants vers le stade et les dégâts causés sur leur parcours les dégâts causés par les manifestants la première a consisté à se retrouver en groupe de deux ou trois personnes et à rentrer dans le quartier en évitant les artères principales pourquoi parce que les artères principales étaient occupées par les forces du maintien de l'ordre de ce point de vue là le général Balde a été très clair et a indiqué comment la gendarmerie s'était comportée de ce point de vue là le commissaire général monsieur Valentin avait été également très clair pour indiquer comment la police s'était comportée la seconde a consisté au recours aux moyens de transport notamment les taxis et les bus voilà des éléments concrets monsieur le président voilà les éléments concrets il est donc clair puisque noté dans ce rapport que des manifestants ont détruit tous les obstacles dressés à cause à Bambéto à Ambalaï à la minière par les forces de l'ordre pour converger vers le stade c'est dans ce parcours que le commissariat central de Dixine a été attaqué pillé et incendié des armes et munitions emportées et des agents de police trouvés sur place molestés d'autres après avoir incendié un des véhicules des forces de l'ordre prirent aussi le chemin du stade le nom croissant de manifestants emplit la terrasse et ils commencèrent à lancer des projectiles sur les policiers stationnés sur cette place le commissariat spécial de police du stade est vandalisé des armes également emportées les gendarmes repris du côté de Donka sous l'instruction de leurs responsables quant aux policiers nombre d'entre eux troquent leur uniforme contre les tenus civils et se faufilent dans les cassettes de fortune monsieur le président monsieur les assesseurs pourquoi lorsque le président d'Adish déclare que le commissariat de Bellevue a été vandalisé on pense qu'il devrait penser d'abord à des citoyens un chef d'état premier magistrat d'un pays à qui on remonte de tels comportements de personnes qui attaquent les institutions républicaines pourquoi ils ne devraient pas en parler cela ressort clairement de la commission d'enquête nationale cela ressort d'ailleurs clairement de la commission d'enquête internationale parce que les personnes qui agissaient agissaient au nom de ces politiques les enquêteurs monsieur le président ici prennent justement le soin de donner les détails sur le contenu de tout ce qui a été vandalisé le contenu vandalisé du commissariat qui se trouve au niveau de la tirage est-ce que ce travail là n'est pas plus sérieux que le travail de la commission d'enquête internationale parce que ce travail de la commission d'enquête internationale bâclé trophée de faute et bardé de contre-vérité de manchance la commission va plus loin la commission nationale va plus loin les enquêteurs vont plus loin en retraçant les événements dans l'enceinte du stade du 28 septembre et là si vous vous servez de ce document vous allez comprendre la description même du théâtre ou ce qui s'est passé au stade du 28 septembre parce que cette commission est allée sur place parce que cette commission a vu tout parce que cette commission a préféré les faire qu'au propos cette commission a préféré établir les faits tels qu'ils se sont passés aux propos aux paroles aux verbiages alors que la commission d'enquête les enquêteurs de la commission d'enquête internationale ont déjà refusé d'aller au stade ont refusé d'aller au niveau des hôpitaux ont refusé d'aller au niveau des cliniques c'est pour ça que ce qu'ils ont raconté ne pouvait pas être vrai c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas décrire exactement le stade du 28 septembre c'est pour ça qu'ils ont connu des fautes monumentales en indiquant que telle personne a pu sauter sur tel mur de plus de 40 4 mètres c'est pour ça qu'ils ont pu indiquer que des personnes ont été électrocutées alors même qu'il n'y avait pas d'électricité et puisqu'il n'y avait pas d'électricité comment pouvait-il être électrocuté puisqu'il n'y avait aucune énergie et cette commission reprend mot par mot ce qu'on dit les leaders politiques qui sont déjà passés ici monsieur Amando Ouriba de l'UFDG il était de l'UFDG à l'époque et autres cette commission a clairement retracé l'intervention de colonel Tebro et ses rapports avec les leaders politiques cette commission est même revenue sur le travail de l'ombre fait le matin par les religieux parce que même le matin les religieux se sont retrouvés au domicile du doigt un feu Jean-Marie doré parce que tout simplement c'était lui le porte-parole des forces vive donc ils sont allés à bout même puisque les leaders étaient décidés à défier l'autorité de l'Etat puisque les leaders étaient décidés à violer la suspension la décision de suspension de meeting au stade du 28 septembre puisque la leader était décidée à ne pas respecter la décision du report de l'autorité légale pour faire leur manifestation un autre jour ils ont d'accord donc drainé au stade un endroit qui ne peut contenir que 20 000 25 000 personnes au moins 50 000 personnes selon les parties civiles elles-mêmes à travers leurs avocats la commission les enquêteurs de la commission d'enquête nationale ont été plus sérieux puisque à la place des commentaires comme dans la commission d'enquête internationale eux ils se sont évertués à retracer les faits en plus de l'itinéraire des manifestants depuis cabelés cabelés bravant les barrages au niveau des acteurs principaux ils ont essayé de se rapprocher et de déterminer même le point de départ des leaders politiques et cela a commencé au domicile du feu douanien Jean-Marie Doré ici à Donka vous ne trouverez pas ces éléments-là dans la commission d'enquête internationale la commission est allée plus loin la commission d'enquête nationale bien sûr jusqu'à clairement établir les faits des morts et des blessés avec la répartition des victimes en fonction des services d'accueil secteur par secteur les structures de prise en charge les effectifs le pourcentage le public le privé et sur la répartition des victimes en fonction des services d'accueil vous avez un premier tableau voilà un travail scientifique et dans ce premier tableau monsieur le président monsieur les assesseurs il est indiqué pour le public à l'hôpital national d'un cas 836 victimes pourcentage 56,48 hôpital national ignastine 178 12,02 centre médical communal de Matam 12 0,081 centre médical communal de la minière de la minière 47 0,15 centre médical communal de Lateman 18 0,21 centre médical commune de Coléa 6 0,40 centre de santé de Coloma 51 0,3 0,44 centre de santé de Matoto 3 0,0 0,20 centre de santé Simbaïa 10 0,67 centre de santé Afia 6 0,44 centre de santé Yimbaya 8 0,27 centre de santé Wanidala 4 0,27 centre de santé Dixim 4 0,27 centre de santé Madina 3 0,40 service de santé des armées 84 0,05 0,67 clinique ça ce sont les services publics mais on a fait comprendre ici que pour ceux qui étaient publics n'avaient rien fait pour ceux qui étaient publics n'avaient pas accueilli des victimes des blessés pourtant pourtant l'état avait joué le rôle qui était le sien en mettant en branle tous ses services publics, ses hôpitaux et ses centres médicaux. Au niveau privé, la clinique Ambroise Paris, 9,0047. La clinique Pasteur, 7,0047. La clinique Mères et Enfants, 30,02,02. La police cyclique de Dixine, 10,0067. Le centre de santé associatif Jean-Houry, 25,01,69. Le centre de santé associatif Thésir, 39,02,63. Le centre de santé associatif 84,05,67. En tout, M. le Président, on a reçu un effectif de victime de 1 480. Ce tableau montre ainsi que 82,21%, soit 1 271. Les victimes ont été prises en charge par les structures publiques de santé, principalement les hôpitaux de Donka et Inasdine. L'hôpital national de Donka a reçu 836 victimes, soit 56,48%. Voilà un travail scientifique qui a été fait, M. le Président, qui respecte ce qu'on a appelé la quantification, qui donne des nombres, qui ne se contentent pas de rester dans des superlactifs du genre beaucoup. Certains, un peu, la majorité et autres. Mais pourquoi ? Pourquoi on ne veut pas prendre ce travail en compte ? Est-ce que c'est parce que c'est fait par des Guinéens comme nous ? Mais les Guinéens que j'ai cités n'étaient pas seuls. Il y avait parmi eux des étrangers, des professeurs d'université, des Sénégalais, des Français, des personnes qui ont même bénéficiaient de certaines distinctions, comme la lésion d'honneur. Mais pourquoi on veut remettre en cause ? Parce qu'on pense que cette commission était peut-être sous l'influence du Président Moussa Dadis Kamara. Mais le Président Moussa Dadis Kamara n'a fait qu'entériner une décision mettant en place une commission d'enquête nationale. Mais les personnes, ils ne les connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas qui était Francis. Ils ne connaissaient pas qui était Spinoza. Ils ne se connaissaient pas qui était Mme Massouman. Ils ne connaissaient pas qui était le Président Syriman. C'est le Président Moussa Dadis Kamara qui l'a désigné. Ce sont les forces vives de la nation. Ce sont des politiques. Ce sont les membres de la société civile qui ont désigné des représentants. Et ces représentants-là ont été là pour travailler pour le pays. Et le Président Dadis n'a fait qu'entériner le choix fait. Il n'avait donc aucune possibilité de connaître la moralité des personnes déjà dans la commission. Je vois mal un avocat qui se laisse influencer. En tout cas, un avocat à l'âme ne se laisserait jamais influencer. Je vois mal qu'un avocat étranger qui a reçu la légion de l'âme se laisse influencer. S'il est avocat à l'âme, il ne le ferait pas. Je vois mal qu'un professeur d'université venu du Sénégal ou de la France se laisse influencer par un homme qui ne le connaît pas. Mais les conclusions de cette enquête ont été rendues publiques lorsque le Président Dadis n'était plus là en 2010. Est-ce que ce n'est pas une raison pour indiquer le caractère sérieux de ce travail ? Est-ce que ce n'est pas une raison pour indiquer que le Président Dadis ne pouvait influencer personne-là ? Est-ce que ce n'est pas une raison pour indiquer le caractère scientifique de ce travail fait ? Et justement, M. le Président, pour insister sur le caractère scientifique de ce travail qui a été fait, la commission ne s'est pas limitée au seul tableau. Et un autre tableau fait la répartition des victimes en fonction du sexe. On n'a pas une limite de quantité. Vous pouvez rejoindre le box. Le tribunal renvoie cette affaire au 24 juin 2024 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée. Merci.